Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de bien vouloir vous installer. Comme le veut la tradition, nous allons procéder à l'appel. Le secrétaire de séance ce soir est M. Jean-Christophe Voiseux, que je laisse finaliser les dernières procurations. On est bon ? C'est bon pour eux ? Ok. M. Voiseux, vous avez la parole. Merci M. le maire. Delepierre Richard. Présent. Charpentier Violaine. Présent. Ribert Benoît. Présent. Soleil Louis-Marie. Présent. Siadou Véronique. Consdorff Christophe. Donne pouvoir à Mme Siadou, pardon. Non mais moi aussi. Bélier Martine. Jarige Jean-Louis. Témédides Aline. Collins Philippe. Majou Marie-Laure. Testu Anne. Bertin Gilles. Joriot Claude. Kelly Marie-Thérèse, pardon. Forger Dominique. Chevoyer Marie-Claude. Bataille Jadnine. Bertomé Patrick. Vangère Jean-Michel. Odig de Kernec Tanegui. Arrhenne Snyder. Géraldine. Darantir Fédéric. Je ne l'avais pas noté. Moi j'avance ouais. Genkain Valérie donne pouvoir à Mme Charpentier. Mairie Agathe. Joséphine Parventier. Prado Martial. Ribert Camille qui donne pouvoir à Mme Testu. Voix de Jean-Christophe présent. Sévelie Marc. Je n'ai pas de pouvoir. L'oncle Duda Lucie qui donne pouvoir à Mme Parmentier. Godot Marie-Cécile qui donne pouvoir à M. Ribert. Rospini, Cléry, Sy, Frédéric. Pumbris, Jean-François. Toledano Maurice qui donne pouvoir à Mme Alquier. Alquier Nicole. Le Méné Karine qui donne pouvoir à Mme Fauvel. Tabari Fabrice. Fauvel Brigitte. De Chateluz Guillaume qui donne pouvoir à M. Tabari. Gorce Stéphane. Bilger Dorothée. Necringer Caroline qui donne pouvoir à M. Gorce. Merci M. Voiseux. On peut considérer que le quorum est largement atteint. Avant d'attaquer l'ordre du jour d'une séance à forte tonalité financière puisque nous allons voter et approuver beaucoup de budget, je vais d'abord vous demander si nous pouvons approuver les procès-verbaux de deux conseils municipaux, celui du 15 décembre 2021, ce qu'il appelle des commentaires ou des modifications de la part d'un membre de l'Assemblée. Et si il n'y a pas de suèche, je vous propose d'approuver ce procès-verbal à l'unanimité. Et nous avons également le procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 2022. Même question. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention, de modification ? Je n'en vois pas. Donc je vous propose également d'approuver à l'unanimité ce deuxième procès-verbal. Je remercie l'administration de les avoir préparés. La première délibération, comme le veut la tradition, parce qu'on aura des comptes administratifs, et je devrais me retirer pour l'approbation de ces comptes administratifs, va consister à élire le président de séance pour l'adoption de ces comptes administratifs de l'exercice 2021. Et si vous n'y voyez pas d'opposition, je vais proposer à la première adjointe, Violaine Charpentier, de bien vouloir présider cette séance. Y a-t-il d'autres candidatures ? S'il n'y en a pas, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions à l'unanimité. Merci d'avance à Mme Charpentier de me suppléer. Et puisqu'on parle de comptes administratifs, M. Soleil, vous avez la parole pour celui du budget annexe, service de location d'emplacement de stationnement pour l'exercice 2021. Merci M. le maire. Bonsoir à tous. J'annonce la rentrée en conseil de M. Marc Sevli, qui pourra voter pour la prochaine délibération. Merci. Bonsoir M. Sevli. Sylvain Aubé me demande de vous préciser qu'il y a un paraffeur qui circule sur lequel vous devez apposer quatre signatures chacun. C'est la signature des documents administratifs pour le budget. C'est très important qu'on n'oublie personne, que tout le monde ait signé, et qu'en fin de séance, l'administration puisse repartir avec toutes ces signatures apposées. Merci. Donc le compte administratif, je le rappelle pour ceux qui sont un petit peu moins expérimentés, c'est le reflet de ce qui a été réalisé dans l'exercice qui vient de s'achever, donc 2021. Et nous allons parler là du budget annexe de location d'emplacement de stationnement. Alors vous avez probablement déjà entendu parler de ça les années précédentes. Je vous invite à vous rendre directement à la pièce jointe numéro 1, compte administratif. Pour constater que nous avons un budget qui est très fortement déficitaire. Je vous laisse le temps de rejoindre la pièce jointe numéro 1, qui ne va pas s'afficher, que je vous demande de consulter sur vos tablettes. Et donc nous avons un budget qui est très largement déficitaire. Je reviendrai au moment du budget préinitif 2022 sur les raisons, je dirais, de ce déficit. On peut quand même déjà les parcourir rapidement. En section d'exploitation, vous avez des charges qui sont très importantes, puisqu'elles se montent à 166 000 euros, plus des frais de personnel pour 19 000 euros. Je reviendrai sur tout ça tout à l'heure. Avec un résultat d'exploitation au début de l'année de moins 247 000, enfin 247 000 qui apparaît en dépenses, ça veut dire qu'on a commencé l'année à moins 247 000. Donc on a beaucoup de dépenses d'exploitation, puisqu'on arrive à 534 000. Et pour équilibrer ces dépenses d'exploitation, malheureusement on n'a pas assez de recettes d'exploitation, puisqu'on a simplement 75 667 euros pour les loyers, donc essentiellement ce qui se passe au parking Schwestzer. Et puis 58 859 de recettes pour l'exploitation courante, donc les parkings en ouvrage pour lesquels les usagers prennent des tickets ou des abonnements. On a la chance cette année d'avoir un produit exceptionnel de 115 173 euros, qui est une dotation qui nous a été attribuée par le ministère des Comptes Publics, et qui est une aide aux communes pour amortir, je dirais, le choc et les défauts d'exploitation, les défauts de recettes d'exploitation liés au Covid, qui pour nous, pour cette commune et pour ce budget, cette année, s'est monté à 115 173 euros. Donc nous n'avons en face des 534 000 euros de dépenses d'exploitation que 249 699,91 euros de recettes, donc un déficit d'exploitation très substantiel, puisqu'il est de 284 340,10 euros. En matière d'investissement, eh bien, il y a le remboursement du capital, parce que je vous rappelle qu'on a sur ce budget annexe des emprunts, pour à peu près 650 000 euros maintenant, aujourd'hui, il reste ça, pour lequel on doit rembourser 52 219 euros de capital annuellement. Quelques petits travaux, là, qui étaient pour 19 086, donc je ne pourrais pas vous donner le détail, mais si vous le souhaitez, je saurais vous le donner en temps actuel. Et puis, en recettes d'investissement, nous avons le solde d'exécution de l'année précédente reporté, 85 302, puisque autant on est déficitaire en exploitation, autant on peut être bénéficiaire en recettes. Il suffit de, par le jeu des amortissements, parce que les 91 718 que vous avez là, ce sont les amortissements qui représentent une recette d'investissement. Donc, voilà, nous avons en investissement 177 750 euros de recettes, et puis 71 305 de dépenses, ce qui nous fait un compte d'investissement bénéficiaire. Les reports en matière de... Alors, bénéficiaire de 106 444 euros. Les reports en matière d'investissement qu'on doit prendre en compte sont en dépense 76 000 euros, en recettes zéro. Donc, on a un solde de report de moins 76 000 euros, qui est largement couvert par les résultats directs de la section d'investissement, puisque le résultat entre les deux fait un résultat positif de 29 724 euros. Voilà, donc on passera plus tard à l'affectation du résultat. Je préciserai dans le cadre du budget primitif 2022 un petit peu comment les choses se présentent et pourquoi, enfin, je rappellerai pourquoi ce budget est structurellement déficitaire. Là, c'est juste le reflet de l'année 2021. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce compte administratif ? Madame Bigère, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez mettre le son ? Merci. Oui, donc, de nouveau, bonsoir à tous. Mon intervention va, en fait, effectivement, concerner cette délibération et la délibération 4, c'est-à-dire le budget. Il y a effectivement un an à peu près à la même date. Les comptes 2020 faisaient également état de comptes largement déficitaires. Nous avions alors proposé de pouvoir vous accompagner sur la réflexion sur les sujets que nous connaissons et que vous allez certainement aborder ensuite à l'occasion du budget. Force est de constater que nous n'avons en aucun cas a été sollicité sur ce sujet, que nous voyons donc que, de nouveau, le budget réalisé 2021 est déficitaire et qu'au vu du budget qui nous est présenté en 2022, aucune réflexion de nouveau n'a été entamée. Donc, en conséquence, bien évidemment, nous ne voterons pas contre un budget, ce qui n'aurait pas de sens, mais par contre, nous voterons, dès maintenant, nous pouvons vous le dire, contre le budget 2022, compte tenu de cet état de fait. Merci. Alors, je vais battre Malcoulpe, on n'est sans doute pas revenu vers vous, mais vous nous accorderez que vous ne nous avez pas re-sollicité beaucoup sur cette période, sur ce sujet. Alors, l'actualité de l'année était sans doute un peu chargée. Pour vous éclairer sur ces sujets, il n'y a pas de solution miracle là tout de suite. En tout cas, si vous en avez, on est preneur. Les seuls sujets sur lesquels on peut espérer bouger un peu les lignes seraient des propositions d'acteurs extérieurs en matière d'acquisition de places de parking. Vous dire qu'il n'y en a pas, saurez-vous mentir, on a des contacts. Donc, si jamais ces propositions se concrétisaient sur l'un ou l'autre de nos parkings, on reviendrait vers vous pour partager cette option puisque ce serait une manière de réduire, voilà, un peu structurellement le déficit de ces parcs. Mais la porte reste ouverte et donc, dès qu'on aura un peu de temps, je ne désespère pas que d'ici quelques semaines, on a un peu de temps. Si vous êtes toujours partant pour travailler et explorer des pistes, je veillerai à ce que les élus concernés reviennent vers vous. La proposition vaut évidemment pour l'autre groupe. Mais voilà, sur ce sujet qui nous préoccupe, pour l'instant, les seuls éléments à brève échéance qui pourraient un peu bouger sans, je pense, équilibrer pour autant le compte d'exploitation serait effectivement qu'on ait des propositions soit de location longue durée, soit d'acquisition pour des acteurs qui, voilà, dans la durée, seraient intéressés par la mise à disposition d'une partie de nos capacités de stationnement. Voilà. Madame Alquier. Oui, ça y est ? Oui, merci. Oui, je rejoins complètement Madame Bilger. Nous avons dit la même chose la dernière fois. Alors, la réponse, vous n'êtes pas venu nous voir. Bon, c'est un peu court. Je pense qu'il y a une question de méthode. C'est à vous de mettre en place les processus qui vont bien pour faire une réunion et pour commencer à travailler ensemble. C'est, voilà, c'est un peu... Il faudrait changer de méthode de travail, Monsieur le maire. Mais nous sommes tout à fait disposés aussi à travailler avec vous. Merci. C'est bien noté. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vais me retirer et laisser la présidence de la séance pendant quelques instants à Madame Charpentier. Merci. Prenez votre temps, Monsieur le maire. J'adore. Bien. Au revoir, Monsieur le maire. Y a-t-il des vôtres contre ? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent ? Eh bien, le budget est adopté à l'unanimité. Le compte administratif, par contre, est adopté à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. C'était court. Merci. Alors, ce budget étant adopté... Non, c'est le compte administratif, pardon. Il y a un, un, deux, pourquoi j'ai pas la trois ? Si. Voilà, il y a la délibération classique suivante, c'est-à-dire l'affectation du résultat du même budget, Monsieur Soleil. Donc, nous venons de voir que le résultat de ce budget annexe pour 2021 en exploitation s'élève à moins 284 340,10 euros. En sélection d'investissement, il s'élève à un excédent de 106 444,61. Les crédits d'investissement reportés présentent un solde débiteur de 76 719,68. Donc, le besoin de financement et la différence entre 106 444 et 76 719, soit 29 724, sauf que c'est pas vraiment un besoin de financement parce qu'il est négatif. Et ça tombe bien parce que comme on n'a pas de résultat positif en exploitation, on ne pourrait pas couvrir un besoin de financement de la section d'investissement qui serait effectivement un vrai besoin. Donc, en l'occurrence, on n'a pas tellement de choix. On n'a pas de choix du tout, d'ailleurs. Il vous est proposé de maintenir en compte, en section d'exploitation, le déficit de l'année 2021 pour 284 340,10 euros. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur l'affectation de ce résultat ? Si pas de souhaits d'intervention, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à la présentation du budget primitif, budget annexe, service de location d'emplacement stationnement pour l'exercice 2022. Merci. Donc, là, nous avons un rapport qui est très intéressant. Merci, M. Obé. Il nous rappelle absolument toutes les caractéristiques de ces capacités de stationnement. Donc, je vais les relire avec vous. Parking-Schweitzer, 129 emplacements exploités, mais actuellement, 12 places libres au 1er janvier 2022 et force est de constater qu'on a de plus en plus de mal à louer ces places puisqu'il y a un marché parallèle de particulier à particulier qui est en dessous du marché de la ville. Donc, on a un léger problème et donc une première piste de réflexion sachant que baisser le prix de nos locations à Schweitzer, c'est faire aussi des recettes en moins. Donc, il faudra étudier tout ça, ce que nous ferons au groupe de travail. Parking public de la piscine, on a 99 emplacements qui sont parfaitement exploités et utilisés. Parking des sports, 80 emplacements et 80 non exploités parce qu'aujourd'hui, le niveau inférieur est réservé à des agents de la ville, du CTM, pour lesquels d'autres solutions sont à l'étude. Donc, deuxième piste de travail, ça serait de rendre au public la disponibilité de ces 80 places du niveau bas du parking des sports. Sur le parking du Bel-Air, 92 emplacements exploités. Parking du marché, 224 emplacements exploités. Et nous savons bien que ces emplacements sont sous-occupés, mais enfin, ils sont en exploitation. Sur le parking du site de l'enfance, on a aussi une caractéristique, c'est que les 104 emplacements sont toujours en accès libre et gratuit. Puisque, pour le moment, ils sont réservés aussi aux usagers du site de l'enfance, que ce soit les parents pour la dépose minute ou même pour les enseignants. Donc, au 1er janvier 2022, nous avions 624 emplacements de stationnement susceptibles de produire des revenus. Et à terme, on peut envisager d'en avoir un peu plus de 800. Les charges d'exploitation auxquelles on a à faire face sont extrêmement importantes, puisqu'elles se montent à peu près à 203 000 euros, enfin 200 000 euros, sur lesquelles je me demande, Flavie, s'il ne serait pas mal de projeter la synthèse pour qu'on ait les chiffres en même temps que les mots. 200 000 euros de charge générale d'exploitation. et puis, là-dessus, la dotation aux amortissements pour 93 000 euros, les frais de personnel pour 20 000 euros, on arrive à 327 000 de charge quasiment incompressible. Sur lequel on doit ajouter, bien sûr, les déficits qu'on reporte chaque année, gentiment. Et même les années où on a des bonnes surprises, alors peut-être un petit coup de zoom, ça serait... Même les années où on a des bonnes surprises, on est en déficit important. Donc là, avec toute la partie supérieure, donc je dirais les 6 ou 7 premières lignes que vous avez qui totalisent 200 000 euros, et si on les ajoute à tout ce qui suit, sauf le déficit reporté, on totalise 326 000 euros. 326 000 euros plus 284 de déficit reporté, on arrive à 611. Donc 611, sachant que nos places de parking rapportent, bon an, mal an, à peu près, peuvent rapporter, si elles sont occupées à 100%, c'est-à-dire toutes les heures, tous les jours, toute l'année, une place de parking peut rapporter à peu près 1 000 euros par an. C'est 90 euros par mois, donc 1 000 euros par an. Donc pour pouvoir équilibrer ces 611 000 euros de dépenses, il faudrait avoir 611 000 euros de recettes. Donc en gros, 611 places louées à 100%. Donc effectivement, on en est très loin. Et dans le budget qui vous est présenté là, on fait appel à un artifice qui est un petit peu particulier. C'est-à-dire que comme il faut que le budget soit équilibré, on met des recettes à hauteur de ce qui est nécessaire pour équilibrer le budget. On a quand même rajouté 55 000 euros de subventions exceptionnelles qui représentent la suite de l'aide exceptionnelle qu'on a reçue cette année, et qui, selon les informations qu'on a sur cette aide, pourrait être de 55 000 euros cette année, mais c'est très hypothétique. C'est ce qu'on a estimé de plus probable. On verra bien ce que nous recevrons. Donc les produits qui apparaissent en prévision de recettes, c'est-à-dire 140 000 euros pour le parking Schweitzer et 416 000 euros pour les redevances de stationnement, sont les chiffres impératifs de mettre pour équilibrer le budget. En investissement, nous avons des travaux qui doivent continuer néanmoins à être faits, en particulier tout ce qui est éclairage de sécurité du parking des deux frères pour 36 000 euros. Des contrôles d'accès, c'est les reports, c'est essentiellement des problèmes de contrôle d'accès, 76 000 euros. La dette qu'il faut toujours rembourser, 34 000 euros, c'est des petits travaux divers, mais qui touchent plutôt aux bâtiments, ou aux bâtis, si vous voulez, donc des portes, des choses comme ça. Et puis en face, dans les recettes d'investissement, vous avez toujours les amortissements pour 80... Enfin, il faut accumuler les trois lignes, la 37 000, la 2 000 et la 54 000. Voilà, donc on a une prévision, un budget d'investissement qui, lui, serait équilibré, mais sans trop de difficulté. Mais la grosse difficulté, c'est toujours l'exploitation pour laquelle on... Je vous ai cité tout à l'heure deux pistes, deux débuts de pistes pour la réflexion, mais qui, évidemment, ne feront pas tout. Voilà, donc je vous propose néanmoins, et malgré les difficultés que nous rencontrons tous collectivement, je vous propose de voter ce budget pour 611 000 d'exploitation et 200 000 d'investissement. Bien, avant de vous passer la parole et de vous permettre de vous exprimer sur ce sujet, je rappelle et je m'inscris solidairement sur le fait que si ce budget est profondément déséquilibré, c'est que sur la mandature précédente, la majorité dont je faisais partie avait fait le choix de mettre en contrôle d'accès tous ces parkings, avec des hypothèses de location qui étaient ce qu'elles étaient. Les charges, elles sont là durablement. L'effet positif de cette mise en contrôle d'accès, c'est qu'on a sécurisé et rendu commercialisable des parkings qui ne l'étaient clairement pas avant. La réalité du marché aujourd'hui, c'est que manifestement, il y a de quoi se garer à l'extérieur ou dans les parkings privés, ou à part l'I2, ou Dieu sait quoi, mais en tout cas, nous n'avons pas rencontré la clientèle. Sur la question du prix, qui sera une des thématiques qu'il faudra travailler, je rappelle, il faudra d'ailleurs qu'on essaie de collecter ensemble la réalité des prix de marché, parce qu'il ne s'agit pas non plus à un moment de venir déséquilibrer ou perturber un marché de location existante. En tout cas, si on le fait, il faut qu'on le fasse consciemment. Mais on n'est pas en plein désert, donc il y a une réalité de l'offre de marché, donc ça fait partie aussi des éléments qu'on met dans l'équation. Je remercie effectivement Sylvain Nobet et de nous avoir remis un état des lieux complet qui me paraîtrait être une base de travail intéressante. Et je redis qu'aujourd'hui, les pistes qui pourraient se concrétiser sont plutôt des pistes de location, d'achat longue durée, qui permettraient de se retrouver avec un volume de place moins important à gérer et de faire des rentrées qui permettraient d'équilibrer un peu mieux ce budget. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Mme Alquier puis Mme Bilger. Oui, merci. Bon, effectivement, il s'agit d'un budget un petit peu surréaliste. Je pense qu'on en est tous conscients. Et donc, dans ces conditions, nous, nous allons nous abstenir. Mme Bilger. Je vais rebondir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, en vous entendant, je suis effectivement très surprise que tout cet aspect n'ait pas été traité en même temps que le plan de déplacement. Parce qu'on est vraiment dans une problématique globale sur la ville. Et je trouve extrêmement dommage que ce point n'ait pas été abordé en même temps. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On perd du temps. On perd de l'argent. C'est vrai sur ce budget. C'est vrai sur le budget principal. Et on ne peut que constater vraiment qu'il y a un problème de rigueur financière. Je suis désolée de vous le dire. Puisqu'on va arriver quand même à cette histoire d'augmentation d'impôts. Et ça en fait partie. Et donc, nous ne pouvons que voter contre. Par contre, nous continuons à vous dire que le jour où vous serez intéressés par le fait que nous travaillons ensemble, nous sommes disponibles. Mais effectivement, on ne va pas vous supplier. Alors, j'entends. Vous me permettrez de ne pas partager votre analyse sur la rigueur budgétaire. Parce que si manque de rigueur budgétaire, il y a eu, c'est au moment des choix d'investissement extrêmement important. On a mis un million d'euros sur la table et vous étiez comme moi dans la majorité. Donc, c'est là qu'il aurait fallu que nous soyons tous rigoureux. Donc, si manque de rigueur, il y a eu, j'en prends ma part, mais prenez la vôtre. Parce que c'est ça qui a plongé de manière durable ce budget de manière déficitaire. Et je ne crois pas que depuis que nous ayons pris les rênes de cette commune, il n'y ait grand chose à dire en matière de gestion, sauf à trouver des acquéreurs, ce que nous n'avons pas trouvé pour l'instant pour les cinq parkings. Moi, je suis preneur de toutes les leçons de gestion que vous voulez, mais en l'occurrence, le manque de rigueur, il datait de la mandature précédente. Je le redis, je faisais partie de la majorité, mais on a très largement débattu l'opportunité de mettre en contrôle l'accès ces parkings. Et on a tous voté collectivement pour un investissement d'un million d'euros. Donc, j'entends pour la rigueur, mais chacun prend sa part du gâteau, moi et vous, sur ce sujet. Voilà, pour le reste... Je n'ai aucun problème avec ça. Qu'on soit très clair, mais on ne va pas se rebalancer chacun. Monsieur Soleil, monsieur Delepierre, madame Alquier, monsieur Gorce, Dorothée Bilger, le fait qu'on a tous fait partie de l'équipe de Philippe Briot. Parce que je pense que, franchement, nos concitoyens vont vraiment rigoler. Sauf, madame Bilger, que je suis le seul à avoir voté contre ces budgets depuis toujours. Sur celui-ci, oui, monsieur Soleil, mais surtout non, donc arrêtons. En l'occurrence, on ne va pas faire marche arrière là-dessus. On va vous permettre de... On va vous reproposer de travailler ensemble sur le sujet. Je vous redis juste que l'équation, si elle était simple, je pense que chacun aurait dégainé et fait des propositions. Elle n'est pas complètement simple à ce stade. Mais je serais ravi qu'on explore ensemble des pistes sur ce budget qui reste un budget compliqué. Si pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je comprends que oui. Donc 2 plus 1, c'est ça ? Donc 3 votes contre, des abstentions, 7 avec tous les pouvoirs et le reste à la majorité. Je vous remercie. Alors... De nouveau, un compte administratif, celui du budget principal pour l'exercice 2001. Monsieur Soleil. Donc je vais vous proposer de regarder comme on le fait traditionnellement. D'abord, les tableaux détaillés. On va commencer par les dépenses de fonctionnement que vous avez sur vos tablettes. Alors vous avez sur la colonne dont le titre est en rouge. Vous avez le réalisé au 31 décembre, donc le dernier jour de l'année. Et sur la colonne tout à fait à droite, le taux d'exécution. Donc, on peut passer rapidement en revue. Vous pourrez poser des questions, peut-être au fur et à mesure. Sur tout ce qui est participation obligatoire, on arrive... Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. On arrive à 98%. C'est dans ce qui est normal. On est bien en dépense de fonctionnement. Les subventions sont celles qui avaient été prévues. On est à 100% de réalisation. Subventions aux associations aussi. La masse salariale augmente ici, entre les crédits ouverts et réalisés, augmente de 368 000 euros. Enfin, elle baisse de 368 000 euros. C'est-à-dire que par rapport au but, on a une économie dont vous connaissez un petit peu le mécanisme. On fait des prévisions. Et quelquefois, il y a des recrutements en retard. Il y a des gens qui n'arrivent pas au moment où ils attendaient. Quelquefois, des recrutements qu'on n'arrive pas à faire. Sur les lignes suivantes, sur les dépenses réelles, sur la gestion des services, on avait un budget de 10 133 000, on arrive à 8 595 000. Alors, on a un certain nombre d'effets. Donc, ça fait 1 540 000 d'écart. On a un certain nombre d'effets. Il y a d'abord un problème tout à fait administratif sur la restauration scolaire. Parce que vous voyez qu'il y a 355 000 d'écart sur la restauration scolaire entre ce qui avait été budgété et ce qui a été réalisé. Ce n'est pas du tout qu'on a moins servi de repas. Enfin, il y a un peu ça. Mais il y a surtout beaucoup des rattachements qui n'ont pas été faits correctement en fin d'année dernière. Et donc, on a payé beaucoup de ce qui devait être payé en 2021. On l'avait payé fin 2020. Donc, c'est strictement comptable et administratif. Et ça n'a rien du reflet de la réalité. Bien qu'il y ait quand même eu des repas de restauration scolaire servis en moins. Dans les gros écarts, vous avez encore la location de salles. c'est très clairement lié à une petite désinfection des demandes de location puisqu'on était sous Covid. La jeunesse, moins 109 000 euros par rapport au budget, c'est aussi le même genre de choses. Donc, grossièrement, je dirais qu'à part le problème de la restauration scolaire, la sous-réalisation de ce pavé-là, la gestion des services, tient beaucoup aux économies qu'on peut faire probablement les services, mais aussi au Covid et donc une petite baisse d'exploitation. Les frais financiers sont faciles à déterminer. Ils sont conformes à ce qu'on attendait. Donc, les dépenses réelles sont à 91% de ce qui avait été budgété. Maintenant, si on passe en fonctionnement, les recettes de fonctionnement, donc on a un écart important sur les... Alors, la fiscalité directe, les trois taxes, sont ce qu'elles étaient annoncées puisqu'il faut considérer la première ligne qui s'appelle produit des trois taxes et la troisième ligne qui s'appelle l'allocation compensatrice dans la mesure où, en début d'année, on avait budgété les choses sur deux choses, sur deux lignes différentes parce que c'était l'année de la réforme des taux. Et puis, maintenant, nous n'avons plus qu'un taux. Donc, on a tout remis sur la même ligne et produit des trois taxes pour 17 746 583. Globalement, on voit quand même que le taux d'exécution est de 120%, c'est-à-dire que c'est tout à fait correct. Fiscalité indirecte, la différence vient des droits de mutation qui, comme tous les ans, sont difficiles à prévoir. Donc là, on a une bonne surprise. C'est que pour 2 380 000 euros de droits de mutation prévus, on en a récolté 3 262 000. Mais néanmoins, c'est toujours aussi difficile à prévoir. La taxe sur l'électricité qui est collectée par le CIGEF, taxe finale sur la consommation d'électricité, est un petit peu plus basse que ce qui était attendu, tout simplement parce que les gens consomment moins. On a constaté cet écart. On leur a posé des questions. On l'a différencé et causé par cet effet qui est tout aussi simple que logique. Les dotations de l'État... Alors, l'écart vient essentiellement de la dotation garantie recette COVID qui n'était pas budgétée puisque c'était une surprise et qui, finalement, a produit 574 000 euros de recettes. Donc, ce qui fait la différence entre 2 625 000 budgétés et 3 805 000 perçus. Les produits d'exploitation sont pratiquement ISO avec ce qui était budgété, ce qui est comme une certaine forme de performance puisque le COVID aussi est passé par là. Les recouvrements diverses sont... Il n'y a pas grand-chose de très significatif à dire. Les produits domaniaux, c'est pareil. Et les subventions... les subventions et participations diverses, c'est pareil. On avait un budget de 3 191 000, on a réalisé 3 110 000. Donc, on a finalement des recettes de gestion qui sont un petit peu au-delà de ce qui avait été budgété, principalement à cause de la dotation exceptionnelle du gouvernement et des droits de mutation. Après, on peut passer aux dépenses d'investissement. Alors, dépenses d'investissement pour lesquelles on constate toujours une forte sous-réalisation, que ce soit dans tout ce qui est travaux ou dans ce qui est équipement des services, dans une moindre mesure. On essaie d'améliorer un petit peu cette capacité de prédiction, de programmation, mais ça demande un certain nombre de travail dans un certain nombre de services. Globalement, les sujets qui sont là sont... C'est pareil, on en verra davantage les détails dans le budget primitif, mais c'est les travaux que vous connaissez, en particulier le bâtiment, la voirie, le stationnement au milieu urbain, l'éclairage public. Beaucoup de... Beaucoup de sous-réalisations dans des secteurs comme les équipements sportifs, le bâtiment, la voirie, c'est ce qu'on vient de voir. Globalement, les dépenses réelles d'investissement se montent à 12,233 millions pour 19,490, 498 budgétés. Et c'est... Bon, après, c'est des opérations d'ordre. Donc, on peut passer aux recettes d'investissement. Le FCTVA étant proportionnel aux dépenses, toutes taxes, donc, effectivement, il baisse pas mal à du proportion. Les subventions, c'est pareil, en général, on les touche en fin de programme, principalement. Donc là, comme il y a un certain nombre de programmes qui sont pas terminés, eh bien, on a touché moins de subventions que ce qu'on avait budgété. La dette, c'est pareil. On avait budgété 5,370 millions de recours à l'emprunt. On a eu besoin de mobiliser que 1 million puisqu'on a dépensé moins que prévu. Donc, on n'a pas besoin de recourir à l'emprunt pour ça. Les cessions d'actifs, il y en a eu deux. Le terrain de la ZAC du Bourg pour 775 900 euros et puis le petit bout de terrain qui est devant l'Hippopotamus pour 700 000 euros plus un petit local, le hors du reménagère de l'Hippopotamus pour 1 400 euros. Et donc, globalement, voilà ce qu'on peut dire. Après, ce que je vous propose, c'est de passer la pièce jointe numéro 1 qui s'appelle Balance. Et sur cette Balance, vous voyez apparaître la synthèse de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'en exploitation, enfin fonctionnement, ça s'appelle ici, on a un solde positif de 9 417 071,25 et en investissement, on a un déficit de 7 2 949,50 centimes. Avec des reports d'investissement qui sont les suivants, on dépense 4 550 166,95 de dépenses qui n'ont pas été réalisées, qui sont reportées et des recettes pour 8 millions, dont essentiellement les subventions, 8 201 575,00 donc le solde des reports est positif et il se monte à 3 644 416,80 centimes. Donc le besoin de financement de la section d'investissement, c'est bien les moins 7 millions d'euros du résultat direct de la section d'investissement compensé partiellement par le solde des reports qui est positif et donc le besoin de financement c'est donc 7 2 949 moins 3 600 244 416,00 soit 3 358 532,00 c'est ce qu'il nous faudra impérativement couvrir avant de passer, avant de débuter l'exercice suivant. Donc le résultat disponible à reprendre au budget 2022 en fonctionnement, c'est 6 58,00, enfin, en fonctionnement, si c'est ce qu'on décide, c'est 6 58,538,55 centimes. Alors, une fois qu'on a vu ça, je vous invite à revenir encore en amont au rapport de présentation. Effectivement, il vous est fait remarquer un certain nombre de choses. On a un résultat de fonctionnement qui, facialement, fait apparaître un résultat bénéficiaire de 9 417,000, on pourrait dire super, c'est super bien. En fait, une fois qu'on a équilibré le budget avec le budget d'investissement, il ne ressort comme produit généré par l'exercice 2021 que 2,545,000. Et ce qui est relativement insuffisant, on va le voir tout à l'heure, et on voit que le report pour le prochain exercice, la prochaine année, qui était l'année dernière de 6,871,800, et cette année de 6,58,538. Donc on a donc une perte, une érosion de notre résultat d'exploitation, de notre résultat tout court d'ailleurs, qui est de 800, 810,000 euros, ce qui est quand même assez préoccupant et ce qui va nous amener à un certain nombre d'interrogations pour le budget de l'année prochaine. Donc, résultat qui paraît, 2021, qui paraît facialement de bonne qualité, qui en fait masque un peu par le jeu des reports d'une année sur l'autre, qui masque un peu une érosion de notre trésorerie disponible, en fait. Voilà. Merci, M. Soleil. Y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce compte administratif ? M. Gorce, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Le résultat de la section de fonctionnement de 9,417,000 euros intègre 6,871,000 euros de report des années antérieures. C'est la cagnotte accumulée au nom des années précédentes. Compte tenu de l'exercice 2021 et du besoin à couvrir à hauteur de 3,3 millions le résultat d'investissement, la cagnotte pour le budget 2022 est donc de 6,58 millions, soit une baisse de 12% de notre matelas, de notre cagnotte. Alors, premier message, en clair, on voit bien que notre structure financière commence à se fragiliser à iso-recette et sans dépenses exceptionnelles. C'est pour nous un signal très inquiétant sur la gestion financière de la commune. Second message, à l'instar des années précédentes et des reproches qui ont pu être faits lors de précédentes mandatures, on voit bien que la production d'investissement reste 13 ans de ça de ce qui était prévu. La critique est facile, l'art est difficile. Nous ne tomberons pas, donc, dans l'outrance antérieure en vous disant plus simplement que vous promettez bien plus que vous ne faites. Cette délibération étant un constat des comptes exécutés en 2021 et non pas un jugement sur la gestion financière de l'équipe majoritaire, nous voterons favorablement cette délibération. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Madame Alquier. Oui. Je déplore moi aussi cette érosion et cette fragilité qui commencent effectivement à se faire jour, d'autant qu'on a quand même 1,2 millions de recettes finalement supérieures à ce qu'on avait prévu. Donc, si on n'avait pas eu la bonne surprise des droits de mutation et des impôts, on serait beaucoup plus mal que cela. Donc, il y a vraiment une alerte et je rejoins M. Gorse sur le sujet. Et je trouve dommage aussi qu'on n'ait pas réussi quand même à tracer l'effet Covid parce qu'il y a peut-être cet effet-là aussi qui peut jouer. Je vous en fais crédit quelque part. Donc, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas suivre cela. Et donc, nous nous abstiendrons mais nous restons également très vigilants et nous serons très critiques par rapport au budget. Mme Alquier, je vous remercie d'avoir bien voulu noter à ma place parce que je n'aurais pas manqué de le faire qu'il y a effectivement quand même encore un effet Covid en 2021 même s'il n'est pas à la hauteur de ce qu'était en 2020 où on avait subi une érosion de 2 millions approximativement. Effectivement, il n'est pas très facile de faire un décompte précis de ce que nous a coûté le Covid en dépenses supplémentaires et en pertes de recettes. Mais cette année, l'effet Covid est probablement compris proche de 600 à 800 000 euros. Et donc, effectivement, ça vient probablement expliquer une partie de ce qu'on a là si ce n'est l'intégralité du déficit qui nous manque c'était 810 000 euros. Il pourrait être 1,8 million si on n'avait pas la bonne surprise des droits de mutation. Oui, si cette bonne surprise avait été supérieure, c'est pareil. Si ma tante en avait comme dirait l'autre, ce ne serait pas pareil. Bien, bien pris note de vos remarques mais je ne manquerai pas d'y revenir lors du débat sur le budget 2022. Si pas d'autres souhaits d'intervention et sans commentaire sur la remarque de M. Soleil, je vais me retirer pour vous permettre de délibérer sur l'approbation du compte administratif. Bien, alors le compte administratif, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Oui ? Namal qui est ? Combien d'abstentions ? Sept. Merci. Et tous les autres ? Merci. Monsieur le maire, vous pouvez revenir. après l'approbation, vient l'affectation du résultat du budget principal pour l'exercice 2021. Monsieur Soleil. Donc, nous reprenons ce que nous venons de lâcher. Nous constatons un résultat net de fonctionnement de 9 417 071,25 centimes et un résultat d'investissement et un résultat d'investissement négatif de 7 2 949,50 centimes. Les crédits d'investissement reportés s'élèvent à 820 1 583,75 en recettes et 4 557 166,95 en dépenses, soit un seul créditeur de 3 644 416,80. Donc, le besoin de financement qui demeure, c'est la différence, vous l'avez compris maintenant, entre moins 7 2,002 et plus 3 644,00. Et ce qui s'élève, le résultat étant fait, à 3 358 532,70 centimes, qu'il est absolument impératif de couvrir. Donc, ce qu'il est proposé, c'est que le résultat bénéficiaire de la section de fonctionnement soit affecté en recettes à hauteur de 3 358 532,70, mais pas davantage, parce que nous estimons nécessaire de garder, suite à ce qu'on vient d'exposer et de constater, nous estimons nécessaire de garder le maximum de possibilités sur le budget de fonctionnement. Et donc, nous vous proposons d'y maintenir les 6 058 538,55 euros. Merci, M. Soleil. des souhaits d'intervention sur cette proposition d'affectation de résultats. Si pas de souhaits, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Alors, 3 abstentions pour l'affectation, pas d'abstention de votre côté. Donc, le reste à la grande majorité. Merci. Et nous en arrivons maintenant à la présentation du budget primitif, budget principal pour l'exercice 2022. M. Soleil, vous avez la parole et peut-être deux mots d'explication sur le support. Oui, alors, compte tenu de la situation en particulier de nos finances, j'ai trouvé important de procéder par une approche un peu explicative, voire pédagogique, que je vous invite à suivre sur les écrans qui sont là. Et je remercie Flavie de bien vouloir passer les transparents tranquillement au fur et à mesure. Les slides, les vues, les illustrations, les filactères n'étaient pas là. Mais moi-même, j'ai fait des transparents quand j'étais étudiant. Je vous suis reconnaissant de bien vouloir excuser mon âge. Mais, avec l'âge, il y a souvent l'expérience, mais pas toujours. Donc, Flavie, on peut passer, s'il vous plaît. Donc, ça me paraît important déjà de rappeler les éléments du contexte. Donc, nous avons un budget 2022 qui s'inscrit dans un projet politique comme vous avez déjà proposé en mars 2021, en février cette année au moment du débat d'orientation budgétaire. Donc, pour le moment, et il n'y a pas de raison que ça change dès la fin de la mandature, le projet politique reste le cadre de notre action. Nous venons de le voir, nous avons des capacités financières en tension par suite, et je vais vous l'expliquer, de causes qui sont essentiellement externes. à notre équipe, pas forcément à toutes les équipes, mais à notre équipe, oui. Des priorités imposées, des priorités imposées, c'est-à-dire qu'on a des travaux à faire qu'on ne peut plus repousser, je pourrais aussi vous en montrer quelques-uns, donc qui passent avant des choses qu'on aurait souhaité faire. Donc, l'avancement de notre programme est relativement ralenti. Néanmoins, et c'est quand même des principes assez forts, dans le budget 2022, nous avons respecté les principes suivants. D'abord, on maintient l'offre de service. Nous n'avons pas cherché à diminuer, à réduire l'offre de service. Non seulement, on la maintient, mais on fait le nécessaire pour que cette offre de service soit toujours de qualité irréprochable, si possible, avec des progrès. nous avons décidé d'entretenir le patrimoine communal, ce qui est un principe assez fort aussi et qui coûte cher, et puis de rester ou de rechercher systématiquement la conformité légale et réglementaire, ce qui coûte aussi cher. Et puis, par ailleurs, un élément contextuel aussi, c'est que dans notre budget 2022, on n'a pas prévu de restrictions liées à une poursuite éventuelle de l'épidémie de Covid ou d'autres choses. Donc après, on passe au fonctionnement. Et on constate qu'on a à la fois un accroissement des dépenses et une baisse de recettes importantes par rapport à 2021 qui induisent un effet de ciseau qui est relativement violent et tout à fait inédit, autant que je m'en souvienne. Alors, je vous ai listé les dépenses en hausse, donc la pénalité SRU qui vaut 1,7 millions d'euros. Bien évidemment, sur le budget 2022, elle n'est que de 1,2 millions en fonctionnement, mais tant qu'à faire, autant prévoir les 500 000 euros d'écart dont personne ne nous fera qu'à dos et qui peuvent éventuellement être dépensés dans la section d'investissement via des aides aux bailleurs sociaux. Donc, le poids quand même de cette pénalité SRU, il est d'un million d'euros en fonctionnement, mais il est aussi au minimum de 500 000 euros en investissement qu'il faut bien financer. Le coût des énergies, 600 000 euros, il n'a échappé à personne que les énergies étaient considérablement à la hausse et que ça n'allait pas s'arranger avec le contexte géopolitique. Nous avons interrogé nos fournisseurs, nous avons discuté relativement en détail avec eux les hypothèses qu'on pouvait prendre pour l'année 2022 et en moyenne, la recommandation qui nous a été faite et qu'on a partagée parce qu'on n'était pas obligé de l'accepter, c'était d'augmenter les prévisions de dépenses d'énergie à consommation identique de 600 000 euros. 35 %, ce qui fait 600 000 euros parce que cette année, nous avions 1,7 million de dépenses d'énergie. La masse salariale qui augmente d'1,1 million entre 2021 et 2022, contrairement à ce qu'on a déjà pu discuter entre nous, il ne s'agit pas uniquement de création de postes puisqu'on s'aperçoit qu'il y a 600 000 euros qui proviennent de mesures qui nous sont imposées par l'administration, donc ce qu'on appelle la GVT, glissement, vieillissement, technicité, l'anticipation de l'augmentation du point d'indice, des mesures catégorielles, les assurances statutaires et tout ça, ça pèse quand même 600 000 euros. Effectivement, pour 500 000 euros, nous avons des renforts d'effectifs, c'est-à-dire du personnel en plus ou des surnuméraires l'été, etc., pour des raisons que nous assumons parfaitement et qui sont éventuellement explicables. Je laisserai peut-être tout à l'heure, M. le maire, le soin de le faire. La subvention du CCRS, c'est pareil, on a décidé d'accroître un peu l'effort sur tout ce qui est social et cette subvention du CCRS recouvre en fait des frais de personnel supplémentaires qui sont à la fois le renfort des équipes, une meilleure prise en compte du handicap, une conseillère économique et sociale, les premières conséquences du besoin de l'analyse des besoins sociaux de la commune, etc. Donc, nous avons décidé de soutenir l'action du CCRS. Nous estimons que c'est nécessaire en cette période particulièrement difficile pour beaucoup de personnes et donc, effectivement, 269 000 euros de subvention CCRS supplémentaire. La page suivante décrit les recettes en baisse, donc la baisse de la DGF. C'est intéressant de s'arrêter sur la baisse de la DGF parce que, bien évidemment, nous ne la maîtrisons pas, c'est la direction des finances publiques qui la décide et en fait, cette baisse correspond, alors d'abord, pendant trois ans, elle a été gelée, la DGF. C'était une des conséquences positives, d'ailleurs, comme l'exonération de la loi, enfin, le gel de la pénalité SRU. C'est une des conséquences positives de la fusion des communes, mais tout ça n'a qu'un temps, ça dure trois ans, puis quand ça s'arrête, il faut quand même assumer le fait que la DGF baisse et la pénalité SRU reprend. Alors, pourquoi la DGF baisse-t-elle ? Parce qu'en fait, l'État nous dit, écoutez, nous, on veut bien aider les communes en difficulté, mais il ne nous semble pas que le généraux concours soit une commune en difficulté. Donc, commencez par solliciter les contribuables de votre commune qui sont sous sollicités et une fois qu'ils auront été correctement sollicités, on vous ramènera peut-être à des DGF qui nous paraissent plus équitables avec celles des autres communes de France. Donc, cette baisse de DGF est liée directement à notre situation fiscale et notre potentiel fiscal qui est jugé, notre effort fiscal qui est jugé insuffisant par la Direction Générale des Impôts. Alors, on perd aussi, par rapport à l'année dernière, la dotation exceptionnelle compensatrice du Covid. On la perd partiellement puisqu'on a considéré qu'on en récupérait une petite partie cette année. L'écart entre ce qu'on a touché la dernière et ce qu'on espère toucher cette année, c'est 450 000 euros. Et puis, l'excédent de fonctionnement qu'on vient de voir avec le compte administratif, par rapport à ce qui s'est passé en 2021, il va nous manquer 810 000 euros. Donc, si on additionne dans le bon sens sous ces chiffres, c'est-à-dire les augmentations de dépenses et puis les pertes de recettes, on arrive à un écart de 5 millions d'eux par rapport à l'année dernière. 5 millions d'eux, donc je tiens quand même à préciser qu'il y a 75 % de cet écart, c'est à peu près 4 millions, qui correspondent à des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de raisons de se reprocher quoi que ce soit. Oui, c'est exactement ça, M. Pemry, c'est parfois de la faute A, comme vous dites. On peut vous donner des détails si vous voulez, mais je crois que ce n'est pas la peine. On constate et on assume surtout cet écart qu'il faut maintenant compenser. Donc je vous propose, Flavie, de passer à... Donc on pose comme un principe, mais ce n'est pas nous d'ailleurs, on doit respecter un principe qui est absolument intangible et inalienable, c'est la nécessité de respirer l'épargne nette. Je rappelle ce que c'est que l'épargne nette dans une commune comme la nôtre ou dans les autres d'ailleurs. En fait, c'est le porte-monnaie de la ménagère, c'est-à-dire c'est ce qu'on gagne, moins c'est ce qu'on a dans le porte-monnaie, mais moins ce qu'on dépense. Donc les recettes réelles de fonctionnement, moins les dépenses réelles de fonctionnement, moins l'intérêt annuel de la dette parce qu'on est bien obligé de payer notre intérêt annuel et moins le remboursement annuel du capital de la dette qu'on est aussi bien obligé de rembourser aux organismes qui nous ont prêté de l'argent. Et on a absolument, on a un impératif absolu qui est d'équilibrer l'épargne nette. On ne peut pas se permettre dans une ville de dépenser plus que ce dont on dispose. Donc maintenant, si on repart de l'épargne nette que nous avions constatée en 2021, qui était d'un million trois cent dix mille. Je rappelle d'ailleurs pour fixer un petit peu les ordres de grandeur qu'en 2019, qui est une année sur laquelle nous n'avons pas beaucoup de responsabilités, elle était de simplement, je dirais, un million sept cent quinze mille, alors que tout allait bien. Il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de drame, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de pénalité à la série. Tout était parfait en 2019. Eh bien, on a fait un million sept cent quinze mille d'épargne nette. Nous, en 2021, avec le Covid et d'autres difficultés, on fait un million trois cent dix qui n'est déjà pas si mal. Et on a fait en 2020 quatre cent soixante deux mille. Mais là, je crois que sans paraître incapable d'assumer ces responsabilités, je crois qu'on peut quand même dire que l'effet Covid a compté pour beaucoup. Bref, on a affiché en 2021 une épargne nette de un million trois cent dix. Et si on applique le delta qu'on vient de quantifier de cinq millions d'eux à un million trois cent dix, on s'aperçoit que toutes choses étant égales par ailleurs, on se prépare à une épargne nette pour 2022 de moins trois millions neuf. Bon, c'est un résultat impossible. On ne peut pas présenter un budget dans ces conditions-là. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Et je vous propose de regarder de quoi il s'agit. Alors, il n'y a pas 36 leviers pour améliorer l'épargne nette. Il y a la productivité des services. Nous avons imposé un effort important à tous les services de réduction des dépenses, voire d'augmentation des recettes qui a été productif puisque après un ou deux runs d'optimisation de leur budget, on a quand même réussi à obtenir avec eux et en toute collaboration des économies ou tout du moins un bilan qui nous permet de dégager 600 000 euros d'amélioration du résultat d'exploitation. Deuxième levier, c'est l'augmentation des tarifs publics. mais nous n'avons que 7 millions de recettes de tarification des services et de produits domaniaux, de produits divers. Donc, 5 % de 7 millions, ça fait 350 000 euros. Si on augmentait tous les tarifs de 5 %, je pense que ça serait beaucoup et il y a un certain nombre d'entre nous qui ne seraient pas d'accord avec cette façon de faire. Donc, la tarification des services publics n'est pas un outil ou un levier à la hauteur des enjeux qu'on a assumés. Et puis, par ailleurs, on a une politique de tarification qui est déjà arrêtée dont on vous a fait part à tous et qu'on essaye néanmoins de respecter. Et puis, le troisième levier, c'est la fiscalité locale. On le verra tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un point de la taxe foncière puisque c'est la seule taxe sur laquelle on est encore la main. 1 % de la taxe foncière, c'est 168 000 euros. Donc, si on veut récupérer 5 millions d'aisances financières en fonctionnement, parce qu'il ne s'agit bien que de fonctionnement, les calculs est simples. 5 millions divisé par 168 000, ça fait 30 % de points. Ça fait 30 % de taxes foncières qui, d'ailleurs, si on était en 2020, ne seraient pas 30 %, mais 15 %, parce que je vous rappelle que depuis, suite à la réforme, nous avons récupéré la taxe départementale et voilà. Bref, aujourd'hui, c'est 30 % d'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties que nous sommes amenés à proposer au Conseil parce que nous n'avons pas trouvé d'autres solutions pour le moment que celles-ci. Alors, je reviendrai sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, Mme Milger. Là, pour le coup, nous avons offert plusieurs fois d'entendre vos propositions et force est de constater que nous n'avons rien entendu ni d'un groupe ni de l'autre. Et d'ailleurs, nous en sommes vachement désolés parce que je pense que, compte tenu de la capacité que vous avez les uns et les autres et l'expérience que vous avez dans ce Conseil, je suis un peu étonné que vous n'ayez pas la possibilité de nous proposer des solutions sauf si vous n'avez pas d'autres solutions que celles qu'on propose. Bien entendu, mais je compte là-dessus, bien entendu. Madame Le Bouc, s'il vous plaît. Alors, comme je l'avais fait en commission des finances et je me doute quand même que l'augmentation de la taxe foncière de 30% peut, sur le principe, faire réagir, j'ai quand même trouvé intéressant d'illustrer quel pourrait être l'impact pour les chaînes et courtois. Donc, j'ai pris le poids des taxes locales pour un foyer fiscal qui est assujetti à l'ensemble des taxes locales. C'est-à-dire, je rappelle quand même qu'au chaînes et au concours, aujourd'hui, il y a 60% de foyers fiscaux qui sont propriétaires et donc 40% qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, de leur résidence. Et donc, ça veut dire qu'il y a 60% des gens qui payent taxes d'habitation et qui payent les taxes d'habitation et les taxes foncières et 40% qui ne payaient que taxes d'habitation. Si on prend un foyer moyen qui payait 2000 euros en tout, c'est une moyenne assez raisonnable au chaînes. Il y a des gens qui payent beaucoup plus, il y a des gens qui payent moins, mais c'est quelque chose de très réaliste. Les gens qui payaient 2000 euros ont en gros payé 1100 euros de taxes d'habitation et 900 euros de taxes foncières. Donc, pour un total de 2000 euros. En 2023, après l'augmentation qu'on vous propose de la taxe foncière, donc 2023, je rappelle que la taxe d'habitation pour tout le monde et sans exception sera ramenée à zéro. La taxe foncière, cette année, va subir une augmentation des bases de 3,4%, ce qui amène le 900 à 930. Et si là-dessus, on applique le 1,3, c'est-à-dire le 30%, on arrive à 1210 euros. L'écart entre ce qu'on aurait payé sans augmentation de la taxe foncière et ce qu'on paiera éventuellement avec l'augmentation de la taxe foncière, c'est de 280 euros par foyer et par an. Et le bilan de tout ça, c'est qu'une fois qu'on aura augmenté cette taxe foncière pour restaurer les finances de la commune, bien dégradée, eh bien nous aurons 40% des foyers pour lesquels ça n'aura aucun impact et 60% des foyers pour lesquels les taxes locales totales qui paieront en 2023 seront de 40% inférieures à ce qu'ils payaient en 2020. Donc il n'y a pas de drame économique à craindre pour les foyers au Chénet-Roc-en-Cours. Je crois objectivement que dire que là on risque d'appauvrir tous les foyers du Chénet et de créer de la pauvreté, je n'y crois pas beaucoup mais enfin bon si vous avez cette conviction vous nous expliquerez sur quoi vous la fondez. Alors après, un deuxième comparatif qui est extrêmement intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Nous avons comparé notre commune qui s'appelle ici LCR, le Chénet-Roc-en-Cours, avec des communes voisines du même département pour avoir été bénéficiaires du même report de la taxe départementale 11,58% et qui ont des populations et des types de populations en nombre et en type qui sont très voisines de la nôtre. Donc là c'est le Saint-Cloud, 21 500 habitants, Château, 31 900, Houille et Maison-Lafitte. Vous voyez que les taxes foncières 2019, eh bien le Chénet était à 8,25%, on était très en dessous de tous les autres. Une fois qu'on aura donc en 2022, alors entre 2019, les chiffres 2019 que vous voyez, les chiffres 2022 que vous voyez, chaque commune a vu son taux augmenter de 11,58%, 11,58%, qui était donc l'apport du taux départemental. Et avec les augmentations que les uns et les autres ont pu faire subir à leur taux, on est en 2022 à 23,8% pour Asselst-Saint-Cloud, 22,8% pour Château. Nous, avant l'augmentation de la taxe, on est à 19,8% où il y a 31% et Maison-Lafitte, qui comme chacun sait, est une commune relativement pauvre, 26,6%. Bon, les deux colonnes de droite sont un petit peu plus compliquées fiscalement, mais néanmoins intéressantes. Le potentiel fiscal de la commune, c'est ce qu'on toucherait comme taxe dans ces communes, donc en particulier au Généraux-Cancours, si dans notre commune, on appliquait les taux moyens de toutes les taxes, les taux moyens nationaux. Et ce que vous avez, donc on voit nous qu'on a un potentiel fiscal qui est de 1480 euros par an et par habitant. Et l'effort fiscal, c'est encore plus intéressant parce que c'est le produit effectif des taxes ramené au potentiel fiscal. C'est-à-dire que vous êtes à 1 quand vous touchez chaque année par habitant le même bon temps que ce que vous toucheriez si on appliquait à votre commune les taux moyens des villes du pays. Et nous, on est à 71%. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait contribuer les chaînes courtois qu'à 61% de ce que la moyenne nationale demande à leurs habitants. D'où les réactions en particulier de la direction des finances publiques qui nous dit sollicitez un peu d'abord les chaînes courtois et après nous verrons ce que nous pouvons faire pour vous. Si on applique sur notre taux actuel de 19,8, 19,83 exactement si on applique les 30%, ça nous ferait monter à 25,7%, ce qui nous met effectivement un peu au-dessus de la salle Saint-Cloud et Château. Je rappelle quand même que la salle Saint-Cloud a une pénalité assez rude de 450 000 euros et pas d'un million sept. La différence entre les deux, si on n'avait pas la financer, ça nous mettrait encore en dessous de la salle Saint-Cloud malgré les 30%. Et puis, l'effort fiscal qui sera corrigé, bien sûr, d'autant, nous ferait passer de 0,61 à 0,79%, ce qui nous met encore tout à fait dans le peloton de queue parce que j'ai extrait ces communes mais j'ai oublié de préciser qu'elles étaient parmi les moins fiscalisées des Yvelines dans cette taille-là. Donc à 0,79%, on n'a pas encore à rougir de notre taux de fiscalisation et je pense que c'est une valeur qui peut quand même paraître acceptable. maintenant, je crois qu'on passe à l'investissement. Alors l'investissement, on verra tout à l'heure un peu plus en détail sur les tableaux qu'on ne va pas courir. Il y a différents types d'investissements. Il y a les reports de l'année antérieure, ici pour 4,5 millions qui caractérisent des travaux qui sont engagés mais non finis ou non facturés. Puis il y a les travaux divers, ce qu'on appelle les travaux divers, chacun d'entre vous, parmi les anciens, connaissent bien, c'est tout ce qui est entretien courant, réparation du patrimoine ou maintien en condition opérationnelle des installations. Là, on a 2 380 000 euros pour le bâtiment. Donc c'est l'entretien des écoles d'été, c'est tout ce qu'on voit dans les bâtiments en permanence, la petite enfance qui nous appelle pour les travaux ou d'autres, les sportifs, etc. La voirie, 1 1 940 000, je n'insiste pas davantage sur l'état relativement dégradé et pour ne pas dire très dégradé de notre réseau communal puisqu'on a fait le diagnostic précis selon lequel fait par des tiers extérieurs sachant qu'on avait 32% de notre voirie qui était en état de dégradation inacceptable, enfin qu'on ne pouvait pas continuer à faire vivre comme ça. Et puis il y a aussi tout ce qui relève du stationnement, de l'éclairage public, de l'incendie, des espaces verts, le magasin, la mécanique et la propreté urbaine et qui pèse 1 750 000. On va voir ça tout à l'heure. Dans l'équipement des services, on a un budget prévisionnel d'investissement d'1 450 000 dont, et c'est important de le noter, 50% pour le numérique et informatique parce que, comme vous le savez, ça évolue pas mal de ce côté-là. On est obligé de faire face à un certain nombre d'obligations, que ce soit de protection, de confidentialité, de sécurité, tout ce que vous voulez. Et puis, il y a enfin quelques nouveaux travaux. J'appelle nouveaux parce que c'est des choses qui ont été décidées par l'équipe actuelle. Donc, en particulier, tout ce qui est restauration des aires de jeu, dont les trois cours de Nice du Parc Aubert. Alors, tout n'est pas sur cette année, mais cette année, ça correspond à un budget d'investissement de 416 000 euros. La cuisine des Chines Verts pour remettre cette résidence autonomie en capacité de recevoir le maximum de résidents pour 120 000 euros. L'orgue de Saint-Antoine, je note d'ailleurs au passage que c'était dans le CPAP il y a au moins 15 ans, l'orgue de Saint-Antoine. Depuis, l'organiste, quand il appuie sur les touches, ça ne fait plus de bruit. Et il me dit que c'est quand même désagréable d'avoir un orgue sur lequel il y a des notes qui ne fonctionnent plus. Donc, soit on passe l'orgue par pertes et profits et puis on le transforme en bois de chauffage, soit on le répare. On a décidé de le réparer, je pense que c'est plutôt une bonne solution. Je rappelle aussi que cet instrument sert à l'école de musique. Donc, on a aussi des travaux annualisés. Les travaux annualisés, c'est contrairement aux travaux qui sont pluriannuels, des travaux qui sont organisés par tranche. Donc, on peut ou non, chaque année, réviser le montant de la tranche suivante, faire ou ne pas faire. Là-dessus, on a une mise en conformité avec le décret tertiaire. Je rappelle que le décret tertiaire, c'est une obligation légale qui nous est faite de réduire la consommation d'énergie dans nos bâtiments tertiaires, précisément. et cette obligation est assez sévère puisqu'on nous demande de faire la démonstration qu'en 2030, on aura économisé 40% d'énergie, en 2040, qu'on aura économisé 50% d'énergie et en 2050, qu'on aura économisé 60% d'énergie par rapport à une référence qui sera prise dans les années 2010 ou juste avant ou juste après. Donc, il faut commencer à travailler parce que 60% ou même 40% d'énergie en 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, compte tenu de l'importance des travaux qu'il y a à faire, je pense qu'il faut s'y prendre tout de suite et cette année, nous n'avons budgété que 200 000 euros dans le cadre du décret tertiaire. Je sens polier ce qui va se produire ensuite. Je tiens à vous dire que les années suivantes, la dépense prévue est plus importante. Nous avons aussi la première tranche du programme triennal du schéma directeur des mobilités urbaines pour 1,450 000 euros. Vous constaterez qu'il a quand même considérablement évolué. et puis le parvis et les abords du CTM pour 900 000 euros parce que nous avons récupéré un CTM qui est effectivement très élégant, très joli et très réussi, il faut le dire. Mais sauf que ces abords, c'était Beyrouth. Donc on a estimé que c'était nécessaire de terminer ça et ça va quand même nous coûter 900 000 euros. Ça va à tous nous coûter 900 000 euros, mais je pense que c'est un investissement nécessaire et de bonne qualité. Et puis nous avons dans le budget 2022 en investissement tout ce qui est crédit de paiement et ça fera l'objet d'une délibération ultérieure, tout ce qui est crédit de paiement des projets qui sont inscrits sur plusieurs années qui seront donc inscrits dans le PPI et cette année nous avons 4 projets qui sont inscrits dans le PPI qui sont la rénovation de l'école Langevin, cette année son poids sera de 550 000 euros, la rénovation de l'isolation thermique et de l'accessibilité de l'école de musique. Alors pour cette année c'est simplement 211 000 euros, la réfection des vestiaires et des sanitaires du stade Corneille, je me demande comment les sportifs les pratiquent encore, 255 000 euros pour cette année et la construction de la salle polyvalente du Bourg pour 200 000 euros cette année. Total de 16,5 millions qu'on va retrouver dans les tableaux détaillés. Comment est-ce que nous nous proposons de financer ces investissements ? Là aussi il y a quatre leviers possibles, il n'y en a pas davantage. L'autofinancement par la section de fonctionnement, on vient d'en parler, je ne reviens pas dessus. Les subventions, alors dans le budget 2022 vous constaterez qu'on fait apparaître 4 940 000 euros de subventions qui peut paraître énorme parce que ça fait une moyenne de 35% par rapport au budget mais ce qu'il faut préciser c'est qu'il y a une accumulation de fins de programme, Péloir, Curva, le tennis, etc. peut-être, je ne sais pas si il y a le tennis d'ailleurs, mais au moins Péloir et Curva qui vont arriver en fin de programme et dont on va percevoir les subventions en 2022. Ce qui fausse un petit peu artificiellement le taux par rapport aux investissements réels prévus dans l'année 2022. D'ailleurs, ces recherches de subventions sont de plus en plus, enfin l'obtention de ces subventions est de plus en plus compliquée parce qu'il y en a dans tous les sens avec parfois des croisements d'ailleurs entre les organismes collecteurs et donc nous avons décidé de dédier un agent à temps complet à cette fonction ce qui sera aussi dans les dépenses de fonctionnement. Nous avons des sessions d'actifs, il n'y en a pas beaucoup. Je rappelle qu'en 2019, c'était certainement de la très bonne gestion mais il y avait eu 7 millions d'eux de sessions d'actifs ce qui est quand même considérable. Nous, on n'a pas la chance de pouvoir céder pour 7 millions d'eux. Je ne sais pas si on a vendu les bijoux de famille avant de passer la main à quelqu'un d'autre mais en tous les cas, c'est ce qu'on constate nous. 7 millions d'eux en 2019, nous, très péniblement, on est arrivé à 1,5 million cette année et encore, on n'est pas sûr d'y arriver parce que tout ça demande des maturations de dossiers qui prendront peut-être plus de temps que prévu. Et donc, pour équilibrer notre section d'investissement, on est obligé de faire apparaître des emprunts pour 5,5 millions et comme on avait 4,3 millions d'emprunts de reportés, ça nous fait inscrire au budget 1 200 kilos euros d'emprunts nouveaux. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous avez des questions à poser mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est passer au tableau détaillé dont on ne va pas vous priver parce que tout le monde y est tellement habitué que ce serait dommage de passer à côté. Donc, en dépense de fonctionnement, je ne sais pas si vous avez noté des choses particulières, en dépense de fonctionnement, on a effectivement les participations obligatoires n'ont pas beaucoup changé. Enfin, il n'y a pas grand-chose à noter. Les subventions et participations, à part la subvention CCS dont on a parlé, le reste est à peu près équivalent. Les subventions aux associations sont en baisse, on en parlera tout à l'heure. Ça ne correspond pas à une volonté politique de notre part, ça correspond simplement à un besoin moindre des associations, mais ça vous sera expliqué tout à l'heure. La masse salariale, on vient de le voir, va augmenter en année pleine et si tout se fait selon ce qui est prévu. C'est-à-dire que là, on avait en réalisation 2021 22,8 millions et on passerait à 23,8 millions aussi. 866. La gestion des services peut poser question, peut-être qu'elle vous en a posé, puisque entre le budget qui apparaît à 11,1 millions et le réalisé qui était à 10,133 millions, ça fait un million d'écarts, mais le réalisé est à 8,6 millions. Donc là, ça fait un écart important. Il s'explique de façon très claire. Entre le budget de l'année dernière et le budget de cette année, l'écart, c'est 600 000 euros d'énergie supplémentaires qui sont dans le budget du bâtiment. Et puis, vous avez 263 000 euros sur la culture parce que tout simplement, l'année dernière, il y a eu quand même pas mal de réductions du programme culturel et des spectacles. Donc là, on a un peu plus de dépenses culturelles. On a aussi des dépenses supplémentaires pour la jeunesse. Bref, la vie reprend après le Covid et on a des dépenses supplémentaires. tout ce qui est dans l'écart qui est entre le réalisé et le budget 2022, c'est pareil, c'est des baisses de dépenses de patrimoine parce qu'il y a eu moins d'entretiens des bâtiments parce qu'il y a eu moins de locations, il y a eu moins de dépenses, il y a eu moins de dépenses sur la jeunesse, il y a eu moins de... Et puis, il y a des choses nouvelles comme la prévention des risques évidemment qui demande un petit peu de faire des efforts. Et puis, il y a toujours cet écart que j'ai noté tout à l'heure sur la restauration scolaire qui n'est pas lié ni à un niveau d'activité ni à une notation des dépenses mais simplement au fait qu'il a fallu rectifier 350 000 euros d'erreur d'écriture. Les charges financières sont liées à la dette donc il n'y a pas de commentaires particuliers. Les charges exceptionnelles non plus sauf si vous avez des questions et les amortissements non plus. Donc, une fois qu'on a vu les dépenses de fonctionnement, on arrive aux recettes de fonctionnement. Donc, vous aurez bien noté qu'il y a une augmentation des taxes puisqu'on passe effectivement de 17 746 millions à 23 424 millions ce qui inclut les 3,4% des bases plus les 30%. Les droits de mutation, on les a remis dans une moyenne raisonnable entre ce qu'on avait fait l'année dernière et puis ce qu'on a perçu effectivement l'année dernière. La taxe sur l'électricité d'eux-mêmes. Les dotations de l'État sont en baisse tout simplement parce qu'on n'a plus la dotation de garantie Covid dont on a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, ça se voit dans les prévisions de recettes de fonctionnement. Les produits d'exploitation sont un petit peu plus élevés parce qu'on a demandé des efforts au service. On a aussi pris l'hypothèse qu'il n'y avait pas de destruction de produits par le Covid donc, effectivement, ça remonte les prévisions de recettes d'exploitation. Les recouvrements divers sont un petit peu plus élevés en particulier parce qu'on s'aperçoit qu'on a des prévisions plus en hausse sur tout ce qui est assurance du personnel. Les produits d'Omelio sont aussi un petit peu en hausse mais pas de façon très significative. je crois que c'est tout ce que je peux avoir à noter donc, on passe aux dépenses d'investissement. Bon, je ne vais pas vous refaire la liste de ce qu'on vient de faire. Les 16,5 millions que vous le retrouvez là. C'est les 16,5 millions qu'on a présentés tout à l'heure sur la vue, sur l'écran. Ils sont là. Vous les avez entre 14,4 millions dans les travaux prévus et puis les 2,1 millions d'équipements des services. Ça fait bien 16,5 millions. Vous voyez apparaître aussi 1 million de prévisions de subventions pour logements sociaux. Donc, ça, c'est le complément des 1,2 millions pour essayer d'avoir le maximum de subventions qui sont fléchées pour 200 000 euros. C'est la fin de la subvention qu'on doit à séquence pour le projet Cimar-Poucliné et 800 000 euros qui ne sont pas fléchées pour le moment mais qui correspondent à des projets en cours d'études. Donc, on a mis 1 million et puis on peut passer aux recettes d'investissement. J'attends un petit moment parce que je n'arrive pas à voir le... Voilà. Recettes d'investissement. dont on vient de parler avec les subventions. Le FCTVA qui correspond au montant d'investissement qu'on fait apparaître. Je vous rappelle que le FCTVA maintenant est touché la même année que l'année où on dépense. Donc, vous avez les subventions pour des projets nouveaux et les queues de subventions ou les subventions pour queues de programmes. Et puis, vous avez l'emprunt dont on vient de parler. Donc, 4 millions 3 en report. 1 million 2 en emprunt nouveau. Des cessions d'actifs. Donc, nous avons inscrit cette année 1,5 million qui correspond à une prévision de cession. Nous l'espérons dans l'année de l'ensemble immobilier de la rue de la Résistance. Ex-Lebrun qui ne sera vraisemblablement pas du tout vendu à ce tarif-là. mais on espère pendant mal an qu'on ne perdra pas d'argent et qu'on peut si on a un manque à gagner important sur cette affaire qu'on puisse éventuellement l'exploiter sous forme de subventions aux bailleurs sociaux. Enfin, ce sont des sujets qui sont à l'étude avec les partenaires que nous avons en face de nous. Et voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vous propose de passer au tableau qui s'appelle Synthèse et qui fait apparaître les niveaux de ces budgets. Donc, en section de fonctionnement, le budget se monte à 57 890 000 et en section d'investissement, il se monte à 28 050 000. Je pense qu'une fois que j'ai dit ça, je vous ai tout dit. Bien, avant de vous donner la parole, puisque je pense que vous avez particulièrement besoin de l'apprendre. Je remercie d'abord Louis-Marie Soleil de cet effort de pédagogie très nécessaire. Je rappelle effectivement que nous sortons d'une période de 3 ans qui était une période entre parenthèses puisque nous savons que la fusion des deux communes historiques avait pour principal objectif de geler la baisse de la DGF et de se libérer pendant 3 ans de la pénalité SRU. Quand on va chez le dentiste et qu'on va se faire arracher une dent, se anesthésier, puis à un moment, l'anesthésie s'arrête et ça fait un peu mal. Voilà. Donc on est au bout des 3 ans, tout le monde le savait et vous et nous, nous y sommes. Voilà, il faut affronter quelques réalités. Je lisais dans un quotidien l'interview d'un maire qu'on ne peut pas taxer d'être un danger gauchiste. C'est Stéphane Baudet, le président de la MIF, 20 ans de mairie, qui nous dit si elles veulent investir, les villes doivent augmenter leurs taxes. Au-delà des villes qui font le pari risqué de l'immobilisme et qui n'investissent plus, une partie des communes ont fait le choix d'augmenter la taxe foncière puisqu'il n'y a plus ni taxe professionnelle ni taxe d'habitation. Tout cela n'a rien de lubie. Les villes n'ont plus le choix si elles veulent investir. Elles doivent augmenter les taxes sinon tout s'arrête. Alors oui, nous avons fait le choix d'investir, d'investir dans l'humain et vous l'avez vu sur l'évolution de la masse salariale, même si 75% de l'augmentation de la masse est mécanique et que nous ne pourrons pas y échapper, il y a 25% que nous assumons pleinement. Et Mme Milger, puisque tout à l'heure vous me faisiez remarquer que, hélas, nous n'avons malheureusement pas consommé tout ce que nous avions prévu en investissement. Quand on regarde les goulots d'étranglement, une partie des goulots c'est la capacité d'études, la capacité à faire de nos services parce que nos services sont à l'os. Voilà, et donc nous avons fait le choix d'investir dans l'humain pour permettre de mieux consommer les crédits d'investissement que nous allons vous proposer de voter. Donc il y a une forme de cohérence et il y a évidemment un impact sur la masse salariale mais nous l'assumons pleinement. Investir dans l'humain, investir dans la rénovation de nos équipements, on n'est pas en train de faire dans le sensationnel, on va vous proposer la rénovation d'une école. On est quand même au cœur des missions de services publics. Si on n'est pas au rendez-vous sur ce genre de choses, je pense qu'on n'a rien à faire ici. Donc clairement, nous faisons ce choix-là, nous l'assumons, le groupe Langevin sera rénové pour un budget pour l'instant prévisionnel de 12 millions d'euros parce que je ne sais pas de quoi sera faite l'évolution des matières mais j'assume pleinement ce choix politique et il faudra qu'on le porte et je crois qu'on est au cœur des missions de services publics. Évidemment, nous continuerons à investir dans la transition écologique parce que le sujet est sur la table depuis tellement d'années que les générations dès à présent ne nous pardonnent pas de n'avoir rien fait pendant 20 ans et que je ne serai pas un maire qui n'aura rien fait pour la transition écologique dans les années qui viennent. Donc bien sûr, bien sûr, tout cela a des conséquences. Les conséquences, c'est effectivement une augmentation significative de la seule taxe qui nous reste, la taxe foncière. Voilà, donc ne pas toucher aux taxes puisque je crois avoir compris que c'est un petit peu la position, en tout cas celle que vous avez défendue pendant de longues années, c'est renoncer à investir. Ce n'est pas le choix que nous faisons mais c'est surtout, et c'est là que j'ai besoin de vous écouter avec grande attention les uns et les autres, c'est renoncer dès aujourd'hui, dès le budget 2022 et de manière extrêmement structurante à des services publics puisque vous l'avez compris, le sujet de l'équation, il est sur le budget de fonctionnement et on ne parle pas de 100 000 euros, on parle de 5 millions d'euros. Donc j'ai vraiment grand intérêt à vous écouter maintenant pour nous expliquer comment sur la base d'amélioration, de productivité dont vous nous parlez chaque année à chaque budget. Mais je rappelle que tous autant que vous êtes, il y a quand même beaucoup d'anciens adjoints dans l'opposition aux ressources humaines, aux finances. Vous avez très largement eu l'occasion d'explorer, d'étudier, de proposer des pistes. Moi, je n'ai pas vu sur la mandature précédente d'opérations révolutionnaires. Je rappelle que ce budget, nous l'avons travaillé avec une équipe extrêmement compétente que vous connaissez bien parce qu'elle vous a accompagné pendant de très longues années. Voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problèmes de compétence sur les équipes qui nous ont accompagnés dans la trajectoire financière. Donc moi, je suis maintenant très attentif à la manière dont vous allez nous expliquer comment, sans toucher à l'impôt, vous allez résoudre l'équation du budget 2022 telle qu'elle vous est présentée. Et maintenant, je vous laisse la parole, M. Gorse puis Mme Alquier. Merci. Nous ne ferons qu'une seule intervention sur l'ensemble du budget principal. Le budget que vous nous soumettez, que vous soumettez à notre approbation, résulte d'un travail de compilation et non pas d'une ambition financière fondée sur un objectif de performance et d'efficacité de la dépense publique. Alors que les communes du Chénet et de Rocancourt ont fusionné il y a trois ans, aucune approche de rationalisation n'a jamais été engagée. Je rappelle que vous êtes aux affaires depuis maintenant deux ans. Depuis plusieurs mois, notre groupe vous alerte et vous met en garde sur les conséquences pour la population de votre inaction en matière de dépense. Nous vous avons proposé de mettre en place un plan de performance et de réaliser un travail de fond avec la population sur l'utilité des prestations proposées et leur tarification. Vous avez préféré concentrer votre énergie sur la mise en place du plan urbain de déplacement et laisser filer les dépenses. Permettez-moi de reprendre quelques lignes de votre budget de fonctionnement afin d'illustrer mon propos. La masse salariale qui représente 50% des dépenses réelles devrait augmenter de presque 5% entre l'an dernier réel et cette année pour passer de 22,7 millions à 23,9 millions. Cet accroissement ne résulte pas de seuls éléments externes. Il résulte d'embauches personnelles que nous jugeons excessives. Une délibération, la 19, je crois, permettra d'étayer le propos. Deuxièmement, les dépenses de communication devraient augmenter de presque 40% et passer de 143 à 200 000 euros. Les dépenses de propreté urbaine vont augmenter de 200%. Certes, la vie est désormais sale, de la vie de tous. Il conviendrait de s'interroger sur la dégradation de la prestation plutôt que d'en augmenter la dépense. Les dépenses d'informatique et de télécommunication augmentent quant à elles de 30% pour atteindre 917 000 euros. Enfin, dernier exemple, les affaires générales vont croître de 48%. Vous l'avez compris, si certaines dépenses sont clairement indépendantes de votre volonté, nous considérons que la rigueur budgétaire n'y est pas. J'ajoute que l'accroissement des coûts des services publics n'est en aucun cas le gage d'un accroissement de leur qualité. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau national, dans les domaines de la santé ou de l'éducation. Vous vous êtes mis dans une impasse budgétaire dont vous comptez sortir maintenant au détriment de ceux qui paient la taxe foncière et vous soumettez à notre vote une augmentation de 30% de cette taxe foncière. Comment pouvez-vous justifier en invoquant la sous-fiscalisation de notre ville ou en expliquant que puisque la taxe d'habitation a été supprimée, cela n'aura finalement pas d'impact sur le budget de nos administrés propriétaires ? Je ne porterai pas de jugement sur l'équilibre des impôts locaux mis en place ces dernières années qui éloignent davantage nos concitoyens des collectivités territoriales. Je rappellerai simplement ces propos du 4 avril dernier de l'actuel président de la République Emmanuel Macron dont vous vous déclarez proche. Les communes n'ont aucune justification de toucher la taxe foncière. Si elles y touchent, il faut sanctionner vos maires qui s'amusent à faire ça. Je laisse chacun juge. Nous avons demandé aux communes alentours. Les réponses sont unanimes. Elles n'augmentent pas leurs impôts. Nous ne pouvons bien entendu que dénoncer votre inconséquence dans un contexte économique déjà extrêmement difficile pour beaucoup de familles. Nous n'oublions pas les 13,5% d'augmentation de la facture cantine scolaire annoncée il y a quelques semaines et voteront bien entendu contre ce budget qui, pour une part, témoigne, selon nous, d'un manque de rigueur de votre majorité. Alors, M. Soleil va vous donner quelques éléments de réponse. Ensuite, je laisserai Mme Alki s'exprimer puis je reviendrai après sur ce que vous avez indiqué. M. Gors, sur la masse salariale qui est effectivement un paramètre important des coûts de cette ville, je voudrais quand même vous rappeler une notion qui est quand même importante, c'est que si on fait la moyenne, si on fait le ratio des augmentations entre la masse salariale 2022 qu'on vous propose et la masse salariale 2019, on s'aperçoit que l'augmentation moyenne de 19 à 20, de 20 à 21, de 21 à 22, c'est-à-dire sur trois exercices, se monte à, vous le savez, M. Gors, combien ça se monte ? Je reprends une vieille technique ancienne qui a déjà fait fureur dans ce conseil. Vous savez à combien ça se monte la moyenne ? Je vais reprendre une technique vieille aussi, je ne vous répondrai pas en disant que vous n'êtes pas un instituteur. Vous avez raison, M. Gors, effectivement, j'ai entendu des gens très bien qui faisaient cette réponse avant vous. Donc, on arrive à 2,2, on arrive à 2,2 de moyenne, mais ça, c'est sérieux en revanche. Et ces 2,2 intègrent l'AGVT, etc. Donc, on n'a pas une augmentation de la masse salariale. Il y a eu des hausses, des baisses, parce que je vous rappelle quand même qu'entre 2020 et 2019, il y a eu une baisse. Donc, on est à 2,2 d'augmentation de la masse salariale sur 3 ans. C'est quand même pas considérable. Par ailleurs, vous nous prenez des exemples extrêmement significatifs pour montrer l'augmentation des dépenses. Je les reprends. La communication, on parle d'un budget de 200 000 euros dans l'année. On n'est pas à la hauteur des 5 millions. Si c'est ça votre solution, il va falloir nous en trouver beaucoup de lignes comme ça parce que c'est 50 000 euros sur la communication. Et puis par ailleurs, dans un petit raccourci, vous nous dites, oui, ça a augmenté de 50 000 euros. Oui, ce que vous oubliez de regarder, c'est que le budget de l'année dernière était de 240 000 euros. Il est passé à 199 000 une année Covid où on a fait la moitié moins de ce qu'on voulait faire et cette année, on remonte, mais on remonte nettement moins que ce qu'on faisait auparavant. Donc, quand on est à 199, on est en dessous de ce qui se faisait avant. Bon, par ailleurs, 50 000 euros, excusez-moi, mais... Bon, et les affaires générales, vous dites, c'est pareil, les affaires générales, bien écoutez, 5 000 euros, on passe à 116 000. C'est pareil, je ne sais pas très bien ce que vous allez essayer de nous faire croire avec ça, mais d'abord, le chiffre, l'assiette est toute petite et en plus, il baisse, donc je ne vois pas très bien. Je suis désolé, vous savez, moi, je n'ai pas toute votre expérience financière, mais en tout cas, moi, quand je compare des chiffres, je compare un réel et un budget, je ne compare pas deux budgets, ça ne s'est jamais vu. Vous êtes sûrement un financier hors pair, je ne me permets pas d'en douter, monsieur. En tout cas, M. Gorch, vous raisonnez en termes ? Non, non, attendez, laissez-moi juste terminer. C'est ce qui se fait habituellement depuis très longue date. Dans le privé, pas dans le public. Dans le public aussi, c'est exactement la même chose. Pas du tout, M. Gorch, il y a une différence fondamentale qui semble vous échapper, c'est qu'un budget public doit être équilibré, un budget privé, ce n'est pas nécessaire. Donc vous pouvez parfaitement... Ça n'a aucun rapport. Si, ça n'a tout à fait un rapport, c'est qu'il y a toujours un écart entre les chiffres budgétaires et les chiffres, mais bien sûr que oui. Et les chiffres réels parce que vous êtes obligés d'assurer l'équilibre de votre budget. Et si vous n'avez pas encore parfaitement capté ça, je suis prêt à vous rencontrer pour qu'on en discute longuement. Oui, enfin, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de leçons d'autre part, cher monsieur. Peut-être pas. Avant de passer la parole à Nicolas Alquet, je voudrais juste rebondir, M. Gorch, sur vos propos. J'entends les annonces. Moi, je n'ai jamais fait d'annonce en termes d'ambition financière ou performance dans ma campagne. Donc il ne faut pas me prêter des promesses que je n'ai jamais faites. Je n'ai jamais rien dit d'ailleurs sur l'impôt non plus. Vous le noterez. Vous pourrez relire ma plaquette. Je n'ai pas augmenté les impôts en 2020 ni en 2021. Donc je n'en fais pas ni un dogme. Je suis assez pragmatique. Je constate simplement après vous avoir attentivement écouté qu'en dehors de nous parler d'utilité des prestations, je n'ai pas vu ni de près ni de loin des pistes d'économie à la hauteur, comme vient de l'indiquer M. Soleil, à la hauteur des enjeux. On parle de plusieurs millions d'euros. Voilà, moi, je vais vous donner quelques exemples avant de passer la parole à Mme Alquier puisque vous parlez d'utilité de prestation. On va aller chercher un sujet un peu emblématique. Mme Lemeney, si elle était là, me regarderait avec des grands yeux. On va vous parler des crèches. Vous savez que les crèches, ce n'est pas une prestation obligatoire. C'est un service qu'on rend à la population. J'ai signé, comme je le fais chaque année, les budgets des crèches. Déduction faite de la contribution des familles et de la CAF. Chacune de nos crèches coûte entre 30 et 50 %. Le budget des crèches pèse pour 30 à 50 % budget de la ville. C'est essentiellement de la masse salariale. Donc, si vous voulez nous proposer des augmentations à la hauteur des enjeux, il s'agit de fermer l'intégralité des crèches. On peut le faire. Effectivement, techniquement, on peut le faire. Il faut le porter politiquement. Alors, si les crèches étaient vides, on pourrait... Les crèches sont pleines comme elles n'ont jamais été pleines avec des longues listes d'attente. D'ailleurs, vous nous en faites reproche à certains moments. Moi, je veux que vous soyez courageux à un moment. Je veux bien qu'on ne touche pas à l'impôt, mais il faut que vous nous disiez clairement, que vous le disiez à la population et également à l'administration, quels sont les endroits où il faut fermer parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai souvent évoqué le sujet de la piscine. On peut fermer la piscine demain. On peut fermer la piscine demain. Il y a une ville en Ile-de-France qui va fermer sa patinoire. Voilà. On peut fermer la piscine demain mais il faut nous le dire. Il faut le dire à tout le monde. Moi, je veux bien qu'on économise 5 millions d'euros sur le budget de fonctionnement sans toucher à l'impôt. Mais dites-nous, dites-nous là maintenant sur quoi vous tapez. Parce qu'il va falloir taper, il va falloir expliquer. Et moi, je vous le dis, je ne suis pas prêt à porter politiquement ce type de choix. Et donc, je préfère porter politiquement et puisque je crois que vous avez soutenu une candidate qui avait le courage de faire, moi, j'ai le courage de faire et de dire, je préfère préserver et entretenir les services publics plutôt que de réduire drastiquement la voilure au nom d'un dogme dont on ne touche pas à l'impôt. C'est clair. En tout cas, c'est ma politique et je l'assume. Madame Alquet, je voudrais répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, M. le maire, en mettant en cause les équipes financières de la ville. Le budget 2022... Madame Alquet, je n'ai mis en cause jamais, je n'ai mis en cause. Vous n'avez pas bien entendu. Vous étiez en train de nous taxer d'une espèce de procès d'intention. Mais pas du tout. Alors juste, je répète, je répète juste, j'ai dit que les équipes qui nous ont accompagnés sur la construction de son budget sont exactement les mêmes que celles qui nous ont accompagnés dans les mandatures précédentes. Je n'ai rien dit d'autre que ça. Excusez-moi, je ne vois pas à quel moment vous pouvez imaginer une forme de mise en cause ni des équipes qui nous ont accompagnés, ni de vous, ni de moi. J'ai juste dit ça, je vous le redis, mais je ne peux pas vous laisser dire à aucun moment que j'ai mis en cause les équipes. Ce n'est juste pas possible. Il ne faut pas vous mettre derrière les équipes pour vous protéger et pour expliquer le budget. mais Madame Alquet, je dis juste que nous avons... Écoutez ce que je dis. Nous avons été accompagnés par les mêmes équipes que celles qui vous ont accompagnés et dont je rappelle, j'ai loué le professionnalisme. On n'a pas besoin de dire si. Mais bien sûr que si, je le dis, parce que ces équipes sont professionnelles. Tout à fait. On est bien d'accord. Je ne peux pas vous laisser dire Madame Alquet que j'ai mis en cause le professionnalisme des équipes. En creux, ça fait un peu ça. Non, 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 en creux, c'est juste que vous déformez complètement mes propos. Non, je suis désolé, Madame Alquet, il faut être sérieuse. C'est une décision politique, le budget. C'est une décision politique, mais on est accompagnés par des professionnels. Tout à fait. Et il n'y a pas de mise en cause. Et on est bien d'accord. Non, manu, c'est justement pas. Ah ben si, c'est justement ça que je voulais vous dire. Vous avez ma réponse en live. Alors, nous ne sommes pas surpris par l'impasse budgétaire de 5 millions que vous nous présentez aujourd'hui. C'est quand même pratiquement deux fois ce que vous aviez dit au moment du débat d'orientation budgétaire. Alors, on a un budget de fonctionnement en 2022 de 57,9 millions versus 45,2 en 2021. C'est 12,6 millions de plus avec notamment des dépenses réelles qui sont en augmentation de 5,3 millions. Ça fait donc 12,3%. Et quand je regarde notamment par exemple la gestion des services, on était normalement à 8,3 millions par an. Donc en 2019, 8,3 millions, 8,6 millions en 2021. Et on passe à 11,1 millions d'un seul coup en 2022. Excusez-moi, ça fait quand même 2,5 millions. On peut rajouter une grosse louche à chaque fois. Effectivement, à la fin, on finit par avoir un chiffre qui est faramineux et qui fait 29% d'augmentation. Donc difficile quand même à expliquer. Même si on veut faire des choses bien, je ne suis pas sûre que ça doit coûter 29%. Et ça fait des mois qu'on vous alerte effectivement sur les conséquences de vos décisions, en particulier sur vos pratiques d'embauche permanente, du recours à des études en tout genre et d'expérimentation hasardeuse et écouteuse. Et bien sûr, vous dites que ce n'est pas de votre faute. Au-delà du fait que vous oubliez sans doute que vous avez fait partie de cette équipe que vous avez vu si j'ai sans cesse, avec des responsabilités importantes et que vous vous reniez vous-même. Vous n'écoutez jamais ce que je raconte, madame Alquier ? Oui, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, vous ne ferez croire à personne que la ville était mal gérée et qu'il ne se passait rien depuis 30 ans. La richesse des équipements sportifs et culturels devraient y arriver. Que beaucoup de villes nous envient en est la preuve. Soyez sérieux. La vérité, c'est que vous dépensez sans compter et que le budget est bien le résultat de vos mesures, annoncées et assumées d'ailleurs. Vous l'avez écrit depuis le début. En particulier, l'augmentation des effectifs. Vous les citez vous-même d'ailleurs dans votre rapport. Service stationnement, espace vert, service technique, gestionnaire des flux, gestionnaire des consommations d'énergie, comme je n'y en avais pas avant, numérique, prévention des risques et bientôt un ambassadeur vélo. Donc on continue. Et l'augmentation des charges de personnel, elle fait 2 millions en 2 ans. Alors vous pouvez faire tous vos exercices de... Eh bien si, moi je regarde par rapport au réel en 2020 et 2021, ça fait ça. Alors un exemple parlant, l'embauche de nouveaux jardiniers. Alors je n'ai rien contre les jardiniers parce que c'est toujours notre exemple fétiche, mais on n'a rien contre eux. que vous avez justifié avec 2 arguments. Alors lors de la fusion du Chénet avec Roquancourt, on n'avait pas repris la sous-traitance externe qui était utilisée par Roquancourt pour les espaces verts. Parce que l'intérêt même de la fusion, c'était d'adopter une démarche de mutualisation. Donc l'idée, c'était de réorganiser l'équipe et de couvrir toute la ville. Et le 2ème argument, c'était qu'on ne serait pas dans la moyenne des benchmarks en termes de personnel par habitant, en oubliant quand même qu'une bonne partie de la ville était déjà gérée directement par la copropriété de parler d'eux. Donc voilà. Un autre exemple qui peut sembler anecdotique, mais qui en fait reflète bien votre façon de faire, c'est l'organisation de la visite de la 2ème guerre mondiale, qui est très bien puisqu'on fait ça depuis très longtemps, qui est l'objet d'une délibération dans ce conseil, un peu plus tard, avec un prestadaire extérieur pour un coût de près de 14 000 euros. Alors que cette activité était jusqu'à présent assurée gratuitement par des associations locales avec des élus locaux qui étaient investis, la ville ne payait que le bus. Donc on n'hésite pas à dépenser 14 000 euros, excusez-moi, mais ça n'est pas rien. Et sans compter les dépenses faramineuses et pour beaucoup inutiles que vous voulez faire dans le cadre du plan de déplacement urbain, comme ces boîtes à vélo hideuses et hors de prix que vous voulez mettre partout. Vous êtes dans la gambe J. On ne voit aucune logique de mutualisation et d'optimisation suite à la fusion. Vous obéissez à une volonté dogmatique à contre-courant et à contre-temps par rapport au contexte économique. Vous êtes déconnecté de la vraie vie et vous persistez à ne pas tenir compte des difficultés rencontrées par les familles et le retraité qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Tout le monde n'est pas très riche, monsieur le maire. Vous considérez que la commune est sous-fiscalisée. Il est clair que nous sommes en désaccord avec votre vision. Faire payer beaucoup d'impôts à ses habitants est une volonté pour le moins étrange et on ne fait pas la course à l'effort fiscal. Nous pensons qu'il faut faire mieux avec moins. C'est un principe sain de rechercher l'optimisation permanente des coûts. Nous sommes en 2022. La pandémie a démarré en 2020 quand même. Vous semblez découvrir aujourd'hui le renchérissement de l'énergie et des matières premières. Vous semblez un peu être hors sol alors que la prudence aurait dû être de mise depuis deux ans. Et en ces temps difficiles, il convient de se focaliser sur les priorités et ne pas s'engager sur des programmes non urgents, certains étant jugés inadaptés ou même inutiles. Donc, vous comprendrez que nous sommes en désaccord avec ce budget qui va aboutir à une augmentation extrêmement importante des taxes locales pour nos concitoyens. Voilà, M. Leclerc. Merci, Mme Alki. En dehors des 14 000 euros, je n'ai pas vu l'ombre du début d'une réponse à la question que je vous ai posée, mais ça situe à peu près le niveau. Effectivement, je ne sais pas lequel des deux est hors sol. Je vais laisser M. Soleil, puis M. Ribère, puis éventuellement Mme Majoux sur la partie SDMU vous répondre. Mais j'avoue que je reste un petit peu sans voix par rapport au niveau de votre intervention. M. Alkié, vous avez souligné une gestion des services qui est devenue dispendieuse. Alors d'abord, je ne sais pas si vous avez écouté ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais dans les dépenses de cette année, il y a quand même beaucoup d'énergie. Je pense que comme vous êtes très fort, vous saviez en juin dernier que les énergies allaient augmenter alors qu'elles étaient constantes depuis six ans. Mais vous, vous deviez savoir qu'elles allaient augmenter comme ça. Eh bien nous, on a attendu le mois de décembre pour le constater. Je voudrais dire quand même une chose, c'est que ces services, et vous avez été quand même dans cette équipe pendant longtemps, c'est les mêmes personnes qui les dirigent. Nous, on travaille avec eux comme vous, vous avez travaillé avec eux. C'est la même rigueur, c'est le même souci d'efficacité. Ils ne se sont pas mis tout d'un coup à péter les plombs et à se dire tiens, on va dépenser l'argent des contribuables simplement pour s'amuser. Donc c'est la même gestion. Non, c'est un peu ce que vous nous faites comprendre. C'est que tout d'un coup, les dépenses de fonctionnement des services augmentent. On ne sait pas pourquoi, probablement parce que c'est une décision politique, vous avez raison. On l'aura peut-être dit mais dépenser, ça va faire réagir Madame Alquier. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé et effectivement, il y a eu un certain nombre d'augmentations de coûts plus les énergies. Par ailleurs, vous parlez de Gabgi, vous nous dites qu'on est responsable de Gabgi. Ça me fait presque de la peine de vous rappeler les 4 millions du tennis qui ne correspondaient à aucun besoin et qui ont été de l'argent jetés par les fenêtres. Ça ne correspondait à aucun besoin de personne mais ça a coûté 4 millions. Avec un très haut niveau C'est pas tarte à la crème, c'est 4 millions d'euros. Non, non, c'est pas tarte à la crème, c'est toujours vrai et on en supporte encore les conséquences. Bon, maintenant, je voudrais faire un tout petit écart sur la fiscalité. La fiscalité précédente, elle avait un mérite, c'est qu'elle était cohérente avec ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin d'appeler de l'argent de déchets des courts parce qu'on ne faisait pas grand-chose. Alors ça, c'est une logique qui est assez saine. Effectivement, on demande peu parce qu'on fait peu. Mais ça a des limites parce que le jour où on n'entretient plus les routes, vous avez été très proche des sportifs, etc. Vous savez très bien que les vestiaires du gymnase Michaud, Corneille, Nouvelle-France sont dans un état déplorable. C'est indécent. Les gens ne peuvent pas y aller. Je ne sais pas si vous voyez souvent des gens prendre des douches à Nouvelle-France. Ce n'est pas possible. Le toit de la piscine, on a appelé la décennale en début des années 2000. On a touché une indemnisation des assurances. On n'a rien fait. Vous n'allez pas me dire que tout ça, ce n'est pas de la GAPJ. Si, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Vous ne pouvez pas nous raconter que nous, on est responsables de GAPJ et qu'avant, c'était super bien géré. Ce n'est pas possible. Nous, on ne peut pas l'entendre. Je vous le dis très clairement. Vous faites des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'a rien fait. Madame Alquet, je passe la parole puisqu'on va essayer quand même de vous répondre à M. Ribé puis à Mme Majou. Je vais tenter de vous répondre sans essayer de me répéter pour les pauvres personnels des espèces verts qui, certes, vous dites que vous ne les avez pas en grippe, mais force est de constater qu'ils reviennent à chaque fois sur le sujet. Vous parlez de problèmes qui sont liés à la fusion. On aurait dû faire des rationalisations ou autre. Quand on est un simple habitant, on a plutôt l'impression que la fusion a été faite pour maintenir justement quelque chose qui était déjà très, très, très serré sur les deux communes. Et s'il y avait eu tant d'améliorations à faire, une fusion, pour avoir discuté à Fourqueux et à Saint-Germain-en-Laye, une fusion, ça se prépare. Vous aviez un an et demi pour préparer des améliorations et des améliorations de rendement. Il n'y a rien eu de fait. Peut-être qu'une partie, c'est qu'il n'y en avait pas à faire. C'est-à-dire que quand vous avez finalement 25 jardiniers avant et après avec 15% de surface en plus, moi je félicite plutôt les équipes. Ça veut dire qu'en fait, en schématisant, on ne va pas faire un calcul savant, ce n'est pas exactement ça, mais 15% en plus, le même nombre de personnel, ça veut dire que déjà il y a un rendement d'efficacité de 15%. 15%, ça ne ferait pas lire d'envie beaucoup de rentabilité, c'est énorme. Quant aux investissements, je mettrai une petite pièce quand même, mais en fait, vous nous faites le même coup que quelqu'un qui a un véhicule pendant 10 ans, qui ne fait pas les réparations, qui voit bien que tout se barre en Suissette et qui au moment où il la vend, s'étonne qu'il y a un nombre de réparations assez conséquentes. Nous, on a un peu là-dessus, c'est-à-dire que vous vous étonnez qu'on soit obligé de faire de la voirie. Écoutez, la voirie est très abîmée, les trottoirs sont très abîmés, les vestiaires, moi j'avais découvert les vestiaires de Corneille en 2019, et j'étais atterré de voir ça. Vous avez un faux plafond qui tient avec des bouts de palettes de bois. C'est la réalité du généraux concours. Donc quand vous nous dites que vous avez bien géré la commune, je crains que les gens qui se baladent réellement dans la commune équivoient à des tas des vestiaires, du CSL, de l'école de musique, de Curva, avant les travaux, etc., s'aperçoivent qu'en fait on est à un mur d'investissement et que si on veut non pas que ça nous tombe sur la tête mais qu'on soit en entretienne. Monsieur le maire parlait de la piscine mais on a aussi eu une esplanade à Rocancourt, la mairie déléguée qui est un beau bâtiment qui avait besoin de beaucoup de travaux. Il y a eu une procédure judiciaire. On a eu aussi des sous. Les travaux n'ont jamais été entamés. Or le bâtiment va s'abîmer forcément puisque les travaux qui sont faits par un expert ne sont pas faits. Donc la gestion n'était pas bonne. Aujourd'hui, on essaye modestement de remettre tranquillement finalement un investissement à un niveau juste, minimal pour pas que ça empire parce qu'aujourd'hui on était dans une situation très problématique. voilà, je ne vois pas quoi dire de plus. Madame, un petit mot sur la GABJ en matière de... Les micros fonctionnent, merci. Alors sur la GABJ en matière d'investissement de mobilité douce puisque c'est quand même la plus grosse part des dépenses sur ce sujet-là. Donc je rappelle quand même qu'aujourd'hui on a 3,6 kilomètres d'itinéraires cyclables dans notre ville sur 40 kilomètres de voiries. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de choses faites. Nous n'avons d'ailleurs sur ces 3,6 kilomètres qu'à peu près un kilomètre de pistes continues. Sinon ce sont des petits bouts qui partent de nulle part pour arriver nulle part. On a... Eh si. On a aujourd'hui sur ces thématiques-là regardé ce qui se passe dans toutes les villes. Regardé ce qui se passe dès qu'il fait un peu beau et regardé ce qui se passe dans notre commune le week-end où il y a moins de trafic automobile. Les vélos sortent que ce soit des enfants avec leurs parents, des enfants seuls, des seniors. Et donc en fait il y a un vrai besoin de la population. Et ne pas vouloir l'entendre c'est nier en fait ce qui existe. Je dois juste vous rappeler aussi que pour une commune développer les mobilités douces et non seulement répondre à la demande des habitants mais c'est aussi de manière un petit peu égoïste faire rouler des engins qui sont beaucoup moins destructeurs pour la voirie, la fameuse voirie dont on parle et qui est en bien piteux état hélas. Donc plus il y aura de vélos moins on sera obligé de dépenser d'argent en termes d'entretien de voirie. Donc ça c'est le deuxième point. Quelques chiffres donc cette fameuse gabegie du SDMU dont on va reparler tout à l'heure aujourd'hui elle est évaluée à 4 650 000 euros de dépenses totales TTC qui seraient ramenées après subvention et FCTVA à 1 720 000 euros et ces 1 720 000 euros ça fait le lien avec le sujet d'après qui est celui du stationnement représente en fait la somme une somme que le stationnement rapporte à la commune sur 3 ans. Donc en fait pour faire un raccourci le SDMU est autofinancé grâce aux subventions que nous sommes en train de travailler et que nous sommes en train de nous allons demander à la région et au département et par les recettes de stationnement moi j'appelle pas ça de la gabegie. Bien merci je complète juste pour revenir sur une intervention de monsieur Gorce qui a pointé alors sans la critiquer mais en la citant la ligne de dépense informatique là aussi je vous ferai grâce de l'état dans lequel on a trouvé les infrastructures de la ville le niveau de sécurité vous êtes au courant qu'il y a un certain nombre d'instances monsieur Pemry doit savoir ce qui s'est passé au CIG récemment on n'est pas tout à fait dans le virtuel les attaques de hackers c'est pas de la science-fiction se protéger protéger notre réseau et je pense que vous savez combien chaque jour on est un peu plus dépendant d'une informatique performante pour la relation que nous administrer pour la capacité qu'on a travaillé ensemble c'est pas gratuit c'est gratuit ni en logiciel c'est pas gratuit en masse salariale on est sur un marché très concurrentiel si on veut garder nos informaticiens il faut les payer donc là aussi moi je veux bien des leçons de gestion en matière ces postes là nous les avons étudiés ligne par ligne le bâtiment la voirie et l'informatique sont les trois plus gros postes on les a peignés repeignés Louis-Marie l'a indiqué tout à l'heure les services et je vous les en remercie avaient fait des projets de budget extrêmement raisonnables parce qu'ils connaissaient la situation financière nous leur avons demandé en plus de ces budgets raisonnables de revisiter à hauteur de près de 10% leur budget avant de commencer à explorer la piste de l'augmentation d'impôt donc je vous prie de croire qu'on a pris le temps vraiment pris le temps ligne par ligne de regarder ce qui était absolument incontournable pour ne pas hypothéquer l'avenir voilà donc moi je veux bien je constate simplement je vous redonne la parole madame Alki après que voilà face au défi des 5 millions je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu d'autre que voilà des jolies paroles absolument rien concret ni d'un côté ni de l'autre d'abord c'est votre rôle monsieur le maire excusez-nous c'est vous qui êtes aux manettes donc je voudrais répondre sur les monsieur Ribert vous ne pouvez pas dire qu'on n'a jamais rien fait on a rénové le gymnase Curva on a rénové Péloir on a rénové en son temps aussi Nouvelle-France Corneille a été rénové il n'y a pas longtemps Corneille oui il y a longtemps mais donc oui si on avait fait on avait fait le toit merci non mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne fait rien qu'il ne se passe rien pendant 30 ans personne n'y croit oh le ténus mais l'école de musique les vitres étaient cassées quand j'étais à la première assemblée générale à la Malqué on est dans une ville dans une ville réputée riche dans une ville il y a toujours quelque chose à faire mais vous ne pouvez pas dire qu'on ne faisait rien et c'est pas une raison mais dans l'école de musique je vous le dis et je vous le redis quand j'arrive à la première assemblée générale je suis dans une salle où les vitres sont cassées avec du contreplaqué mais où est-ce que vous imaginez qu'on est on est au chéné au concours c'est juste pas possible c'est indigne c'est parce qu'on n'a rien fait pendant des années pendant des années madame Alqué allez voir l'école de musique posez-leur la question c'est pas moi qui l'ai dit c'est eux vous connaissiez l'état du gymnase de Curvin ? on avait un sol qui avait un écart de 20 cm entre un but et l'autre côté il avait 50 ans il aurait été fait il y a 20 ans mais on ne dit pas que vous ne faisiez rien on dit que vous n'aviez pas les capacités de faire les choses au bon moment ça a complètement un autre sujet on ne peut pas nous faire d'un coup c'est sûr au bout de 50 ans un gymnase on a toujours dépensé le même montant que ce que vous avez dépensé cette année en investissement donc c'est pas la peine de faire comme si les baux comme ça ne faisaient rien c'est faux donc vous allez arrêter de mentir aux gens d'accord sur le plan de déplacement urbain on est complètement d'accord pour faire des mobilités douces et je fais du vélo figurez-vous donc moi aussi je les prends les pistes d'accord donc c'est pas la peine de me faire votre litanie laissez-moi parler et donc ce qu'on dit c'est qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous faites nous on veut faire des mobilités douces mais qui sont en continuité il ne faut pas forcément faire 24 km tous les gens avec qui on discute sur le sujet ils disent qu'on n'a pas besoin de tout ça il y a des rues où on roule très bien et il faut effectivement faire une liaison directe et c'est pas la peine de dire que c'est pas lié c'est la réalité non c'est pas la réalité je le fais aussi donc c'est faux donc c'est faux ce que vous dites c'est faux je vous amène demain matin vous verrez combien c'est discontinué il faut faire une liaison directe pour aller dans les gares ou dans les vélos environnants mais c'est pas la peine d'en mettre partout donc c'est bien le vélo si vous voulez aller dans la gare en liaison directe il va falloir vraiment en mettre partout madame Alquet il faut réfléchir oui vous ne pouvez pas dire tout est son contraire soit vous nous dites vous voulez aller attendez madame Alquet vous venez de dire un instant il faut aller jusqu'aux gares d'abord les gares elles ne sont pas chez nous je vous rappelle et deuxièmement si vous voulez aller de chez nous aux gares je vous assure qu'il va falloir autrement plus de pistes cyclables que ce qu'on a proposé mais écoutez vous parler il faut les faire au bon endroit pour aller aux gares je vous assure qu'il va falloir les faire là on les a mises mais c'est tout bon le sujet n'est pas sur le SDMU on va si vous le voulez bien et si vous en avez terminé alors madame Fauvel je finis juste pour dire que sur le contexte économique aujourd'hui il faut quand même réfléchir un petit peu au contexte économique et voir que les familles sont aujourd'hui déjà en difficulté donc il ne faut pas vouloir être absolutiste comme vous l'êtes très bien alors juste on en revient je reviens madame Alquet à l'exemple des crèches puisque vous nous parlez des familles on peut faire des économies très rapidement on ferme les crèches expliquez-moi expliquez-moi en quoi ça va aider les familles et aider le pouvoir d'acheter des familles si demain on supprime ou on réduit drastiquement l'offre de crèches publiques de la ville expliquez-moi madame Alquet on est dans le concret il faut boucler un budget de fonctionnement vous me parlez des familles le service qu'on offre aux familles en termes de crèches est très surdimensionné par rapport à d'autres villes nos crèches sont pleines nos crèches sont pleines si je revenais dans les ratios du nombre de crèches je devrais en fermer la moitié donc allez au bout de votre raisonnement madame Alquet allez au bout de votre raisonnement vous me parlez vous me parlez d'augmentation d'impôts vous me parlez des familles et bien on ferme les crèches ça va faire baisser les impôts et vous irez voir les familles en leur expliquant mais si madame Alquet vous pouvez pas être juste dans l'incantation ça ne marche pas ça ne marche pas il y a 5 millions d'euros à trouver dans le budget de fonctionnement vous avez été adjointe aux finances vous ne pouvez pas me raconter l'histoire sur le sujet vous ne répondez pas à l'équation c'est juste ça la réalité madame Fauvel vous avez la parole puis madame Bilger c'est bon ? moi je voulais juste revenir sur le fait qu'on ait dit qu'on n'ait rien fait pendant 30 ans si ce qui a été dit par plusieurs qu'on n'a rien fait pendant 30 ans je n'étais pas dans la municipalité je suis juste la fille de Daniel Higouin et on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait pendant 30 ans parce que lui on peut lui faire une grande liste de ce qui a été fait sur le chenet donc c'est vrai vous n'êtes pas d'accord les uns les autres mais on ne peut pas dire ça c'est tout madame Fauvel on vous accordera et je pense qu'il n'y a évidemment pas eu rien de fait parce que d'abord les budgets trace qu'il y a eu des choses de faites on pense qu'en matière d'anticipation sur l'entretien du patrimoine de la ville on a été très en deçà de ce qu'il fallait et si votre père était là il ne pourrait que souscrire à une réalité c'est qu'à un moment la ville a triplé de taille en 10 ans et qu'à un moment il y a un certain nombre d'équipements publics qui sont tous arrivés en même temps sur la commune et qui n'avaient pas besoin d'être grand clair pour se dire que si on n'anticipait pas sur la rénovation l'entretien de ces bâtiments et qu'on attendait le dernier moment on se retrouverait en face d'un mur le mur on l'a aujourd'hui on a 130 bâtiments publics qui ont tous le même âge et qui ont tous la même tête c'est ça la réalité donc bien évidemment il y a eu des choses de faites bien évidemment mais il aurait fallu il aurait fallu être dans une logique d'anticipation sur la rénovation et l'entretien des bâtiments ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait pour plein de raisons et notamment parce qu'à un moment il y a eu un dogme de on ne touche pas à l'impôt pourquoi j'en sais rien j'ai ma petite idée mais en tout cas ça a été un dogme et je suis bien placé parce que je vous assure que sur la mandature précédente à chaque fois que j'ai voulu aborder le sujet c'était une fin de non recevoir c'était un dogme on ne touchait pas à l'impôt à un moment on fait ce qu'on peut avec les impôts qu'on lève et on n'a pas été en situation je crois profondément d'anticiper sur l'entretien de ces bâtiments parce que l'histoire de cette ville était un peu particulière il y a peu de villes qui passent de 10 000 à 30 000 habitants quasiment d'un coup et qui se retrouvent avec des écoles des gymnases des équipements qui brutalement arrivent tous en même temps et qui forcément si on ne fait rien vont tous être rusés de la même manière en même temps il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre ce que je dis Madame Bilger Oui je voulais juste dire un petit mot à Brigitte Fauvel j'ai eu la chance le plaisir et l'honneur de travailler votre papa Daniel Égouin je rappelle quand même qu'il a quitté ses fonctions d'adjoint aux travaux en 2009 c'était il y a 12 ans et depuis les choses ont un petit peu changé et je rappelle aussi un chiffre que Madame Alquier semble ne pas connaître c'est que la moyenne des investissements réels faits ces 6 dernières années est de 6,4 millions par an avant qu'on arrive 6,4 millions par an 6,4 millions alors effectivement pour répondre aussi à Madame Fauvel vous n'avez pas rien fait c'est pas ça le sujet c'est qu'on n'a pas fait assez pour entretenir les choses donc petits travaux petits moyens effectivement on n'a pas besoin mais au bout d'un moment ça marche plus parce qu'on n'en fait pas assez dans une ville comme la nôtre il faut investir davantage c'est vrai qu'il y a beaucoup de villages dans les Yvelines de 500 habitants où on dépense beaucoup moins de chez nous mais ils n'ont pas les mêmes besoins donc on doit assumer la taille de notre commune et d'ailleurs son niveau aussi Madame Bilger si vous avez des questions oui juste deux remarques de fond pour clore je dirais le débat du côté de notre groupe vous nous dites que nous n'avons pas fait de proposition je vous le redis nous sommes franchement prêts à étudier nous l'avons dit plusieurs fois les services par rapport à la population quand vous dites fermer une crèche ça ne sera pas forcément fermer les crèches mais oui à un moment remettre sur la table toutes les prestations qui sont proposées aux chaînes et courtois leur demander leur avis et à quel prix ils sont prêts à payer ces prestations ou à augmenter les impôts voilà ça veut dire aller loin mais effectivement on peut être prêt tout à fait à partir de cette démarche ça c'est notre première remarque on l'a évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire on l'a redit ce soir et on le redit fermement la deuxième chose là c'est plus technique monsieur Soleil je ne comprends toujours pas le rapport entre les investissements et les points de fiscalité j'ai aucun souci sur le fait d'augmenter le programme d'investissement mais en quoi ça a un impact sur la fiscalité le seul impact sur la fiscalité c'est en termes de frais financiers or aujourd'hui compte tenu des taux qui augmenteront certainement mais à la limite c'est pas le sujet on peut tout à fait faire des investissements sans augmenter la fiscalité alors on a deux obligations la première obligation c'est d'équilibrer les budgets de fonctionnement vous avez compris qu'il n'était pas équilibré même si on n'investissait pas du tout et puis on a une deuxième obligation c'est de pouvoir financer les investissements et dans notre capacité à financer les investissements il y a l'autofinancement oui mais on peut emprunter aussi c'est pas un gros mot surtout bien sûr on peut emprunter au niveau de taux que nous avons eu parce que ça sera plus le cas après mais emprunter c'est faire payer des impôts par les générations suivantes c'est de l'impôt différé ça change rien non quand les taux sont à zéro non je suis désolé les taux sont plus à zéro depuis longtemps ça fait quand même un petit moment quand même donc si vous voulez aujourd'hui c'est votre rapport entre lier la fiscalité l'appel à la fiscalité qu'on fait il n'est pas lié du tout à l'investissement vous l'a répété monsieur le maire vous l'a répété aussi il est lié au fonctionnement oui non mais je connais l'épargne net ça n'est que du fonctionnement je connais la logique mais on est en train de mélanger politiquement parlant deux choses qui sont équilibrées un budget de fonctionnement nous mettons en cause un problème de rigueur financière ça n'engage que nous mais sur le budget de fonctionnement nous n'avons jamais mis en cause en tout cas au niveau de notre groupe le budget d'investissement sur lequel effectivement il y a des besoins et on ne l'a jamais nié voire c'est une des raisons pour lesquelles nous avons pris la position que nous avons pris depuis un certain temps donc là dessus aucun sujet mais ne mélangeons pas tout pour la bonne lisibilité s'il vous plaît financière notamment de nos administrés qui ne sont pas au fait de toute la comptabilité publique je croyais avoir présenté de façon très distincte le fonctionnement et l'investissement c'était très clair la confusion ne va pas dans mon esprit en tous les cas non mais ça me dérange de lier fiscalité et investissement merci non je peux entendre mais d'abord il y a aussi des standards en matière d'emprunts et donc il faut avoir capacité à rembourser les emprunts et dans le financement de l'investissement en tout cas on souhaite nous conserver une capacité et l'augmentation d'impôts qu'on va vous proposer elle nous permet dans les projections qu'on fait sur l'ensemble de la mandature et des investissements qu'on souhaite faire conserver cette capacité à épargner sur le compte de fonctionnement mais on est exactement dans un modèle familial c'est-à-dire quand vous avez un gros investissement familial à un moment vous puisez un petit peu sur votre train de vie vous mettez de côté c'est rien d'autre que ça après qu'à un moment on combine on combine l'effort qu'on fait sur le budget de fonctionnement avec le levier de l'emprunt bien évidemment mais à un moment l'emprunt il faut le rembourser et il y a des standards qui font qu'à un moment si on ne finançait nos investissements qu'avec de l'emprunt très vite on se retrouverait aux limites hautes jusqu'une commune de notre taille et donc on considère à un moment que ce ne serait que reculer de quelques années l'effort qu'on devrait faire sur notre budget de fonctionnement pour financer les investissements qu'on veut faire que de ne jouer qu'avec le levier de l'emprunt mais bien évidemment qu'on a en tête que pour l'instant l'argent n'est pas très cher et que dans le mix entre l'effort qu'on fait sur notre train de vie et la possibilité qu'on a à emprunter mais je le redis c'est vraiment le modèle qu'on a tous à l'échelle de nos budgets familiaux on joue sur les deux mais à un moment si vous ne faites que d'emprunter pour acheter vos biens ça finit par se voir dans le budget de fonctionnement Madame Alquier Oui dans ce débat je rajoute que vous mettez 8,8 millions d'autofinancement ce qui est vous avez doublé effectivement le recours à l'autofinancement et je suis d'accord qu'il faut effectivement peut-être mieux équilibrer parce que quand on fait des investissements comme une école c'est à long terme et c'est plutôt normal d'avoir en face des ressources qui soient aussi à long terme donc je... On a mis 8,8 millions Madame Alquier parce qu'on a 7 millions de déficits cette année en investissement il faut bien les payer d'une façon ou d'une autre Bien s'il n'y a pas d'autre souhait de prise de parole je vais vous proposer de passer au vote y a-t-il des votes contre donc les 10 représentants de l'opposition y a-t-il des abstentions le reste du conseil à la majorité donc le budget 2022 est adopté avant de passer à la délibération d'après je voudrais je l'espère en notre nom à tous remercier évidemment Sylvain Aubé et Flavie Le Bouc mais surtout le directeur général des services dont vous avez compris qu'il nous accompagnait aujourd'hui dans son dernier réexercice budgétaire je crois qu'on peut l'applaudir pour et je conviens monsieur Lefebvre que c'était sans doute pas le plus simple des budgets à construire mais voilà on vous remercie sincèrement de votre patience de votre professionnalisme de l'accompagnement que vous avez eu auprès de toutes les équipes parce que voilà ça reste un exercice collectif et voilà soyez-en remerciés je remets mes lunettes et je redonne la parole à monsieur Soleil pour la subvention d'équilibre au centre communal d'action sociale nous en avons débatté pardon comment ça non j'ai du mal avec le compte de gestion je l'ai déjà sauté hier au CCS alors le compte de gestion pour le budget principal et budget annexe service de location d'emplacement de stationnement pour l'exercice 2021 pardon oui compte tenu du peu d'impact politique de ces comptes de gestion on estimait qu'il était possible de les joindre dans la même délibération donc le compte de gestion c'est un compte qui est établi par le comptable et qui est destiné à suivre l'exécution du budget ou tout du moins à justifier l'exécution du budget et aussi à présenter son évolution l'évolution patrimoniale et financière de la commune donc il y a deux parties le compte de gestion sur chiffres et le compte de gestion sur pièces on ne parle ici que du compte de gestion sur chiffres et l'idée c'est de constater qu'il n'y a pas de remarques ou réserves entre les chiffres qui sont examinés qui ont été examinés par le comptable et les chiffres qui ont été fournis par la commune donc je ne sais pas si vous avez eu le temps d'examiner ces comptes de gestion mais enfin vous les avez depuis quelque temps ce qu'il vous a demandé c'est de déclarer que les comptes de gestion n'appellent ni réserves ni observations et qu'on peut les valider tels qu'ils sont y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhait on passe au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup et donc je vous repasse la parole monsieur Soleil pour la subvention d'équilibre au centre communal d'action sociale pour l'exercice 2022 c'est un ajustement oui je vais le faire de façon très brève le budget du CCAS a été voté en février à cette époque là on n'avait pas les comptes administratifs donc alors pourquoi ça a été voté en février parce qu'il fallait pouvoir conclure le marché public de la fourniture des mobiliers de la résidence de la rue du Maréchal de Lattre donc il y avait un besoin opérationnel pour conclure ce budget de façon un peu prématurée et donc à cette époque avait été considéré estimé une nécessité de prévision de la ville vers le CCAS d'un million cent quarante depuis la production des comptes administratifs on s'est aperçu que c'était pas nécessaire de mobiliser autant de subventions donc ça a été corrigé des reports enfin des résultats du compte administratif et on a ajouté cinquante mille euros pour permettre les premières mises en oeuvre de l'analyse des besoins sociaux ce qui fait que globalement la subvention finale doit être de 952 000 euros au lieu de un million cent etc et donc c'est quand même 269 000 euros de plus que l'année dernière pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure donc beaucoup d'efforts en matière d'action sociale et dans plusieurs directions différentes voilà bien je profite avant de passer au vote pour vous indiquer qu'on a fait malheureusement à l'insu de notre prelinguer des efforts budgétaires au CCAS puisque vous savez que depuis un an nous n'avons plus de directrice du CCAS si c'était un poste à mi-temps ça se saurait que nous avons finalisé le recrutement et donc nous devrions accueillir à la fin du mois de juin la nouvelle directrice du CCAS donc madame Audubert c'est ça qui est l'actuelle directrice du CCAS d'Anthony donc c'est à la fois une bonne nouvelle donc je ne peux évidemment pas me réjouir qu'on ait économisé une partie de la masse salariale de la direction profiter là aussi pour remercier de nouveau l'équipe de direction générale et particulièrement Sylvain Aubé et Gilles Lefebvre et Marie-Claire Lebas d'avoir essayé en plus de leur activité plutôt très temps plein de venir combler le vide remercier aussi l'équipe d'encadrement du CCAS qui a fait 100 chefs pendant presque un an dans un contexte sanitaire que vous connaissez avec des vraies urgences voilà donc je profite de cette délibération parce que sinon je n'aurai pas l'occasion d'annoncer l'arrivée de cette personne mais qui je l'espère va permettre de restabiliser de manière durable cette entité importante est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention madame Bilger oui vous nous avez donné des explications tout à l'heure mais j'avais préféré garder mon intervention pour cette délibération alors c'est toujours un peu délicat d'intervenir sur tout type de subvention parce que si on n'est pas d'accord on va vous dire qu'on ne veut pas faire de social donc mais tout de même j'ai quelques questions en effet on s'aperçoit qu'en fait en deux ans la subvention au CCAS a fortement cru de quasiment 60% et je n'arrive pas bien à comprendre enfin nous n'arrivons pas bien pardon à comprendre à quoi cela est dû parce que vous parlez d'efforts en termes de social ça ne nous pose pas de problème bien évidemment même si vous me permettez quand même de sourire quand on parle d'efforts de social quand on augmente les impôts de 30% même si mais bon c'est une petite boutade quand même entre nous mais mis à part du personnel supplémentaire j'aimerais comprendre en quoi ce personnel supplémentaire va apporter des prestations supplémentaires à nos habitants s'il vous plaît avant que nous puissions nous prononcer sur l'augmentation de cette subvention boutade pour boutade boutade pour boutade madame Bilger on n'a pas augmenté les impôts de 30% on a augmenté un taux mais les impôts baissent c'est tout à fait différent pour le porte-monnaie des gens enfin le taux augmente mais les impôts baissent bien évidemment mais c'est pas de votre fait sauf erreur la taxe d'abilisation vous n'êtes pas encore président de la république le résultat le résultat elle-même madame Bilger les impôts baissent oui enfin si on met ça sur le plan national je crois que un des premiers sujets de l'élection présidentielle c'est le pouvoir d'achat on s'arrêtera là donc simplement est-ce que vous pourriez juste nous répondre sur voilà l'augmentation des prestations sociales à la population s'il vous plaît donc l'impact budgétaire il est essentiellement sur de la masse salariale j'ai pas là ce soir le détail des postes mais je ne manquerai pas de vous le redonner il a été présenté sauf si madame Fauvel elle a une mémoire plus soutenue que moi mais je ne vais pas la prendre en défaut donc on viendra vers vous effectivement pour voilà une autre fois je partage votre avis madame Fauvel sur le détail à la fois des recrutements qu'on fait et de la réalité des services qui sont qui sont qui sont après l'autre réalité c'est que malheureusement on a de la non-couverture de postes donc à un moment on a des organisations théoriques nominales qui ne sont pas couvertes et donc si nous ne si nous n'investissons pas dans la masse salariale je prends un exemple qui s'appelle le GCSMS qui est une structure que nous co-gérons avec la ville de la Salle-Saint-Cloud qui assure des prestations aujourd'hui aujourd'hui au budget il y a 18 postes il y en a 6 de non couverts voilà on est dans cette réalité donc à un moment là on a budgété la masse salariale le sujet ça va être de la consommer maintenant parce que si ça se trouve ce qu'on vous demande comme effort risque d'être virtuel compte tenu de l'extrême tension qu'il y a sur les effectifs hier en CA du CCAS on a reparlé là aussi je partage cette réalité avec vous la moitié la moitié des personnels qui opèrent au CCAS ce sont des vacataires ou des intérimaires donc une très grosse partie du boulot de l'encadrement à l'EHPAD pardon à l'EHPAD oui une très grosse partie du boulot de l'encadrement consiste à passer ces journées à chasser entre guillemets les vacataires ou les intérimaires pour couvrir les postes voilà donc c'est ça la réalité du marché de l'emploi donc à un moment quand on budget ça peut paraître impressionnant le sujet ça va être d'être capable de recruter de manière pérenne un certain nombre de personnes pour assurer des prestations qui sinon ne sont pas délivrées mais pour autant je préfère qu'on revienne vers vous pour vous donner parce que je sais qu'il y a des services supplémentaires mais je ne peux pas vous en donner le détail aujourd'hui qui répondent aussi on le sait à la réalité du vieillissement de la population un certain nombre de services supplémentaires qu'on va vouloir délivrer après je redis parce qu'il faut être humble dans toutes les professions médicales et paramédicales la réalité partout dans le pays et particulièrement en Ile-de-France pour des raisons que vous pouvez imaginer on a juste un mal de chien à recruter et à fidéliser après on en aurait discuté hier avec nos collègues il se trouve notamment pour les professions de soins les infirmières que de plus en plus les personnels préfèrent travailler en vacation donc il y a aussi des réalités il y a de la ressource mais plus en permanent pour tout un tas de raisons vous pouvez là aussi imaginer ils sont mieux rémunérés et donc il faut aussi qu'on s'adapte à un moment et qu'on se dise que demain si on va avoir des infirmiers et des infirmières c'est essentiellement de la vacation donc peut-être que nos organisations devront s'adapter une fois qu'on a dit ça quand on a des sujets dans les EHPAD vous avez un peu suivi l'actualité des sujets liés à la maltraitance etc la question du turnover de ces professionnels dans des univers aussi sensibles à la fois pour le soin qu'on porte à nos administrés et pour l'exposition médiatique même si ce n'est pas le sujet principal elle est quand même au cœur du débat et donc notre job à nous c'est au moins de sécuriser de stabiliser l'encadrement ce qu'on a eu beaucoup de mal à faire l'année dernière et donc ça n'est que maintenant qu'on a à peu près stabilisé renouvelé l'encadrement de l'EHPAD je vous le dis l'an dernier on n'avait pas d'IDEC on n'avait pas de directeur adjoint on avait une directrice adjointe qui venait d'arriver pas d'IDEC des arrêts maladie pour des cas divers on s'est retrouvé vraiment dans des situations extrêmement tendues donc moi l'ambition pour cet été c'est de retrouver une stabilité de l'encadrement après je sais qu'une bonne partie du boulot de l'encadrement va consister à courir après les vacataires tout au long de l'année voilà donc il faut bien qu'on réserve des moyens budgétaires après la vraie question va être d'essayer d'arriver à les consommer intelligemment voilà D'accord je vous remercie pour toutes ces informations vous comprendrez que nous allons nous abstenir non pas sur le plan de faire évoluer évidemment le côté social pour notre ville mais simplement parce que nous manquons nous manquons enfin vous nous avez apporté des informations mais nous avons besoin d'un peu plus de détails pour autant peut-être et je me tourne à l'administration qu'on pourrait un peu progresser dans la diffusion de l'information parce que en fait le budget une partie des informations elles sont passées au CA du CCAS de février oui oui non mais voilà donc à un moment compte tenu de la représentation voilà donc vous comprenez le sens de notre abstention tout à fait je l'entends madame Alquier oui je voulais dire que là dessus ça fait un peu aussi pour rapporter au débat c'est un peu la suite des résultats du diagnostic social qui avait été effectué où effectivement on avait quand même conclu à ce moment là qu'il y avait peut-être encore besoin de ressources pour accompagner notamment le handicap voilà vous pouvez bien intervenir là dessus madame Alquier donc je veux préciser que dans le budget modificatif du BP du CCAS qu'on a revoté hier on a tenu compte de l'évolution de la contribution de la ville qu'on vote ce soir mais donc on a inclus dans le budget mais on a rajouté une ligne une enveloppe de 50 000 euros pour permettre au CCAS sur le périmètre qui le concerne de mettre en oeuvre dès cette année des actions issues du diagnostic du territoire dont je peux pas vous dire s'il y en aura mais l'idée c'est qu'on se retrouve pas à avoir oublié la ligne budgétaire et à pas être capable de réagir alors c'est 50 000 euros mais ça permet de faire des choses en vrai sur le périmètre du CCAS et vous savez que comme le diagnostic couvrait à la fois des sujets villes et des sujets CCAS on a réservé cette petite enveloppe pour permettre de commencer en vrai des choses délantées on va déjà quand même commencer par faire en vrai les trucs qu'on doit faire en nominal et puis s'il y a des initiatives à prendre on les prendra donc ça a été voté hier si pas d'autres souhaits d'intervention je vais passer au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc 3 et le reste donc à la majorité merci pour le CCAS M. Soleil je crois que vous n'avez plus la parole c'est dingue pour autant on va continuer à parler d'argent et je vais passer la parole donc à M. Tanguy-Houdic de Kernène sur les subventions aux associations au préalable parce que ça m'a été demandé on a pris connaissance d'un certain nombre d'entre vous élus en situation de responsabilité qui ne prendraient pas part au vote sur un certain nombre d'associations dans lesquelles ils sont impliqués c'est assez classique avant de donner la parole à M. Dick de Kernène si jamais parmi certains ou certains d'entre vous il y avait des gens qui avaient omis le signaler qui voudraient signaler avant qu'on passe au vote il est toujours temps de le faire M. Dick de Kernène vous avez la parole M. Tanguy-Houdic Bonsoir M. le maire bonsoir à vous tous la présente délibération a pour agé de statuer sur le montant des subventions qu'il est proposé d'allouer au titre de l'exercice 2022 aux associations de notre ville loi 1901 en fonction de l'intérêt local mais aussi de leurs objets et de leurs actions en faveur des chânes et courtois en complément de celles éventuellement accordées depuis le début de l'exercice les montants et attributaires figurent dans la pièce jointe que vous avez en annexe le tableau Excel ces propositions résultent d'un travail effectué par tous les élus dans le cadre de leur délégation de leurs compétences depuis le 4 février 2022 date limite fixée aux associations pour déposer leur dossier de demande de subventions au titre de la campagne de l'année 2022 donc il s'agit de procéder à l'examen des éléments motivant la demande formulée et l'adéquation d'action de la structure en direction des chânes et courtois et bien entendu de cette pertinence sur des projets envisagés pour cette année 2022 évidemment évaluer la cohérence du montant demandé au regard de la situation financière propre de l'association de son évolution après deux années de crise sanitaire liée à l'épidémie comme vous le savez avec le Covid qui a pu bouleverser certains équilibres budgétaires produits de cotisation niveau de dépense résultats comptables réserves fonds associatifs et disponibilité et la part que représente la subvention de la commune dans le budget de l'association un autre point rencontrer certains présidents de l'association et leurs équipes pour apprécier les problématiques spécifiques lorsque cela s'avérait nécessaire et que nous avions ajouté que nous n'avions pas une visibilité totale sur l'association qui était concernée point supplémentaire mettre en cohérence les propositions d'un montant qui est proposé d'allouer par le secteur entre secteurs au regard de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle aussi en 2020 comme en 2021 l'enveloppe budgétaire affectée aux subventions de fonctionnement accordées aux associations est restée quasi constante en revanche en 2022 cette enveloppe se contracte dans la mesure de l'analyse des dossiers des associations à caractère sportif qui fait ressortir un besoin d'équilibre des comptes moins important que les années précédentes pour les autres secteurs d'activité l'enveloppe progresse très légèrement et plus significative pour le secteur culturel l'enveloppe budgétaire totale affectée aux subventions des associations pour l'année 2022 s'élèvent donc au total de 994 904 euros il est donc proposé à l'assemblée d'attribuer les subventions de fonctionnement aux associations pour l'exercice 2022 concernant la liste si jointe que vous avez pour un montant total de 900 607 900 67 404 euros de ne pas accorder de subventions aux associations dont les dossiers n'étaient pas retenus ou il manquait des pièces que nous avions demandées voilà ce que je peux dire sur nos associations que nous avons dans notre belle ville et celles qui participent aussi à beaucoup d'événements pour les jeunes monsieur le maire merci beaucoup est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention d'abord merci pour tout le travail de préparation qui a mobilisé évidemment les bureaux des associations l'ensemble des élus je ne peux que saluer le travail de responsabilité qui a permis d'ajuster ce montant de subventions qui reste quand même un montant important mais qui est aussi le signe qu'on a un tissu associatif vivant qui a pu reprendre une activité presque normale donc mais voilà dans ces temps de responsabilité c'est important qu'on ait un dialogue constructif avec les associations et que ne soient mobilisées que les subventions qui ont besoin d'être délivrées je rappelle que dans l'esprit et d'ailleurs un certain nombre d'associations ne sont pas reprises dans cette liste ça veut pas dire qu'on les aime pas ça veut dire qu'elles vivent de leurs cotisations ce qui est plutôt normalement l'esprit et que voilà on continue à accompagner celles qui ont besoin de l'être et qu'on continuera à le faire y a-t-il des souhaits d'intervention si pas de souhaits d'intervention donc je réitère une dernière fois ma demande s'il y a des élus qui finalement se sont rendu compte qu'ils faisaient du jiu-jitsu ou du karaté qui sont au bureau qui ont oublié de le dire c'est le moment parce que sinon monsieur Charrère sera obligé de nous refaire voter si pas de souhaits d'intervention je vais passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci pour l'ensemble du tissu associatif passons à la délibération numéro 11 monsieur Soleil vous avez à nous proposer la fixation des taux d'imposition des taxes directes locales de l'exercice 2022 mais je pense que nous savons à peu près de quoi il s'agit voilà on vient d'en parler suffisamment longtemps je vous propose de regarder directement le dernier tableau juste avant dans le rapport de présentation le dernier tableau qui fait la synthèse des taxes donc la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le dos précédent était à 19,83 qui passerait donc à 25,78 avec un gain donc de 5 millions ou pas loin un peu plus 5,1 millions la taxe foncière sur le non bâti qui était à 20,31 et qui passerait à 26,40 et toutes les autres taxes alors la taxe d'habitation sur résidence secondaire aujourd'hui est encore bloquée jusqu'à 2023 donc c'est pour ça qu'on n'a pas à se prononcer sur une quelconque augmentation ce sera le cas l'année prochaine et voilà donc ce qu'on vous propose très clairement c'est de passer la taxe foncière sur les propriétés bâties de 19,83 à 25,78 et la taxe foncière sur le non bâti de 20,31 à 26,40% est-ce qu'on considère que tous les échanges que nous avons eu avant valent je vais vous demander s'il y a des votes contre j'ai la faiblesse de penser que vous n'avez pas changé d'avis depuis les deux dernières délibérations 10 votes contre pas d'abstention et à la majorité je vous remercie délibération numéro 12 assez attendue elle concerne le plan pluriannuel d'investissement 2022-2026 et plus particulièrement l'ouverture d'autorisation de programmes et de répartition des crédits de paiement Monsieur Soleil je vous redonne la parole Nous inscrivons dans le PPI le plan pluriannuel d'investissement les projets qui sont par leur importance s'étalent sur plusieurs années et en fait le principe c'est qu'une fois qu'on a donné le go une fois qu'on a démarré un projet on est engagé sur plusieurs années pour aller jusqu'à son achèvement on vous a déjà présenté on a inscrit dans le PPI la rénovation de l'école Langevin ça a été fait ça a été fait en début d'année en janvier je crois ce qu'on vous propose là c'est de mettre trois projets supplémentaires dans le PPI sachant que le PPI est effectivement un petit peu à géométrie variable dans le nombre de projets qu'on met dedans pas forcément systématiquement sur les montants les projets qu'on vous propose d'admettre dans le PPI ce sont les projets dont les crédits de paiement 2022 sont déjà inscrits au budget en investissement on les a cités tout à l'heure il s'agit de la rénovation thermique de l'école de musique qui porte 935 000 euros alors il y a un tableau aussi qu'on verra mais l'école de musique c'est un projet qu'on vous a présenté l'année dernière auquel on a rajouté dans le périmètre duquel on a rajouté l'isolation des façades ce qui n'était pas prévu et puis quelques changements de portes et fenêtres qui n'étaient pas prévus non plus dans le projet initial il y a aussi la rénovation des vestiaires et sanitaires du gymnase Corneille on en a parlé et on en a reparlé récemment quand on vous a proposé de déposer une demande de subvention auprès de la DSIL pour ce projet et puis troisièmement il y a la création d'une salle polyvalente dans le quartier de la ZAC du Bourg qui est un projet ancien que personne ne découvre j'imagine et donc pour avoir le détail de ces autorisations de programmes de crédit de paiement je vous propose de passer la pièce jointe numéro 3 qui présente sous une forme tout à fait habituelle ce PPI donc vous avez pour chaque projet les dépenses prévues sur les années à venir 22, 23, 24, 25 les subventions attendues quand on les connaît c'est à dire qu'on n'a absolument jamais fait figurer sur ce projet sur ce PPI des subventions qui n'étaient pas certaines donc ce qui est là est assuré le FCTVA l'autofinancement et les recettes donc vous voyez sur la colonne 2022 le total de 1 213 400 euros qui était tout à l'heure dans le projet de budget d'investissement voilà y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce PPI Madame Alquier je vous en prie est-ce que le son pour Madame Alquier non non est-ce qu'on peut donner le son pour Madame Alquier oui ça y est c'est bon merci alors nous nous voterons positivement car nous pensons effectivement qu'il faut faire ces projets notamment tout ce qui est rénovation thermique ça fait partie de la transition écologique et donc nous sommes d'accord sur ces projets je vous remercie de votre soutien sur ces projets qui effectivement sont importants pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose donc de passer au vote des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup Madame Majou vous avez la parole pour trois délibérations je vous laisse présenter la première donc des compléments sur le SDMU et j'en profite pour remercier l'ensemble des participants à la commission je ne sais plus laquelle c'est transition éco pour la qualité du travail qui a été fait Madame Majou vous avez la parole Merci Monsieur le Maire donc je vais essayer d'aller aussi vite que possible donc la première délibération porte sur le plan triennal 2022-2024 du schéma directeur des mobilités urbaines la cible à long terme elle n'évolue pas en revanche le plan triennal donc ce qu'on se propose de faire dans les trois prochaines années lui évolue il évolue pour deux raisons la première c'est la poursuite des échanges avec les conseils de quartier et les remontées des habitants sur un certain nombre de points et deuxièmement le deuxième point qui est important aussi il faut le reconnaître c'est une recherche d'économie sur l'année 2022 pour présenter une copie plus aisée à financer ou à autofinancer pour la commune donc sur ce plan triennal les principales évolutions portent sur la suppression d'une rubrique qui s'appelle service vélo qui est obligatoire et qui est demandé par la région au global des plans vélo mais néanmoins en fait comme on ne sera pas sur une année pleine en 2022 on propose de supprimer ce lancement de service vélo pour l'année 2022 la suppression des doubles sens cyclables sur les rues Jean-Louis Forin et sur l'avenue de Maintenon pour des raisons de sécurité en effet en fait ces deux rues là sont en pente la rue Jean-Louis Forin il y a en plus un virage un peu serré et à bien y réfléchir et à discuter avec les habitants on propose de ne pas ouvrir la possibilité du double sens cyclable pour ces deux axes le passage en voie centrale banalisée pour les rues Moxouri et Marly et la rue Julien-Poupinay on a eu plusieurs échanges de conseils de quartier sur l'axe Marly-Moxouri la question de l'écluse avait été réglée on était en recherche d'une solution technique pour baisser les vitesses cet axe là c'est un axe de liaison nord-sud de la ville qui est important un axe de liaison notamment entre toute la partie nord-ouest de la commune ex-Euroconcours ou commune historique de Rocancours excusez-moi du terme ex-c'est pas très joli avec le centre-ville et après remesure et discussion on propose un scénario de voie centrale banalisée sur cet axe là idem pour la rue Julien-Poupinay qui n'est pas du tout dans le même quartier au même endroit mais qui se prête bien à ce type d'aménagement quatrième évolution c'est la suppression des écluses sur la rue Caruelle de Saint-Martin et Glatini-Ouest on a entendu la réticence d'un certain nombre d'entre vous dont le groupe d'opposition de Madame Alquier mais pas que nous restons convaincus que ces aménagements sont des aménagements intéressants et non dangereux en revanche comme on est en recherche aussi d'économie et qu'il n'y a pas une forte adhésion sur ces sujets là on propose de supprimer les écluses qui étaient prévues sur ces rues enfin cinquième point un gros point il y a eu beaucoup de polémiques sur les rues Corneille-Molière certains mélangeant les thématiques de stationnement et des thématiques de mobilité la priorité sur ces rues là c'est de trouver une solution pour le stationnement donc tous les aménagements qui concernent les mobilités douces viendront plus tard et de ce fait on reporte les propositions de passage en zone de rencontre sur la rue Corneille et sur la rue Molière ainsi que sur la rue Saint-Joseph où on garde entre l'avenue de Basseux et la rue de Glatigny on garde néanmoins un projet de zone de rencontre dans la partie la plus étroite de la rue Saint-Joseph entre la rue du Colonel de Banj et l'avenue de Basseux portion de rue où je le rappelle les trottoirs font à peu près 40 cm de large de chaque côté et enfin le dernier point c'est le report de plateaux surélevés qui nous paraissaient intéressants mais qui ne sont pas forcément essentiels ou consensuels et notamment sur la rue Potier Nord et sur l'avenue du Parc il est donc donc je vous laisse lire l'annexe si ce n'est pas déjà fait qui reformule et réexplique en fait les priorités les souhaits de maillage de traitement des intersections de développement du stationnement vélo en fait tout ce qui constitue le coeur de ce schéma directeur des mobilités urbaines et nous vous proposons de l'approuver tel qu'il est présenté ce soir Merci Madame Majou est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention Madame Bilger ? Oui personnellement je ne peux que louer le bon sens de toutes ces remarques et ces modifications je dirais juste que je trouve un peu dommage tout le temps qu'on a perdu parce qu'en fait tout ça ne sont que des choses de bon sens et il me semble qu'on n'aurait pas dû perdre tout ce temps là mais bon écoutez au moins on est d'accord et j'en suis ravie et je vous remercie d'avoir entendu les habitants et nous même mais je continue à dire qu'on a perdu du temps de l'argent sur ce dossier je trouve ça un peu dommage parce que quand on connait bien la ville il y avait des choses qu'il était assez facile d'éviter depuis le début et que c'est encore une fois l'exemple type pour moi de passer par des cabinets d'études dans certains cas c'est indispensable mais il faut vraiment travailler le sujet franchement en même temps parce que passer autant de temps pour arriver à ça c'est dommage vraiment je le redis pour avoir un peu dans ma vie fait des projets on a l'impression de perdre du temps au début je ne crois pas que ce soit du temps complètement perdu et puis on ne va pas faire porter sur les épaules du cabinet qui nous a accompagné sur la partie technique la responsabilité du temps de concertation ce n'était pas sa mission il était là pour apporter une expertise technique et vous verrez dans les deux délibérations qui suivent que pour aller déposer les dossiers de subvention il fallait faire ce boulot là je suis voilà je reste persuadé qu'il fallait qu'on soit accompagné et je le redis le cabinet n'était pas mandaté pour piloter la concertation donc celle-là elle nous incombe après voilà l'histoire dira si on a perdu un peu beaucoup de temps ou pas à la fin de l'histoire je constate qu'à un moment on a réussi à converger et je vous remercie vos remerciements on a entendu la population et on vous a entendu l'un n'empêchant pas l'autre etc et même s'il y a eu des moments un peu vifs moi je suis satisfait qu'à un moment on se mette à avancer et qu'il y ait une forme de consensus sur un sujet qui pour moi n'est pas un sujet politique au sens partisan du terme c'est un sujet c'est un vrai enjeu politique et je vous invite si vous avez un peu de temps à perdre à assister même en visio à la prochaine séance du conseil départemental où je vous présenterai le plan vélo pour le département vous verrez dans le détail le schéma directeur du plan vélo pour le département sa granularité les moyens financiers qui sont consacrés à ces projets là et le niveau d'accompagnement que le département va consentir pour permettre à des communes de développer ces réseaux de pistes cyclables vous verrez qu'on s'inscrit juste dans une dynamique je vous ai déjà parlé du plan vélo mais là on a une maille beaucoup plus proche de ce qu'on a à faire et voilà je vous laisserai juge à un moment de la tendance générale je crois que c'était important qu'on soit capable d'être au rendez-vous et d'accompagner ce qui se fait dans beaucoup de communes et je reparle avec les services du département cet après-midi de cette demande de cette envie de vélo à titre d'anecdote en 2021 en France on aura vendu plus de vélos que de voitures 2,7 millions de vélos neufs contre 1,6 millions de voitures donc ça dit des choses il y a une vraie demande de vélo après ça pose des tas de problèmes l'usage du vélo il n'est pas le même quand vous allez travailler quand vous êtes en famille quand vous êtes cycliste professionnel etc ça nous pose beaucoup de questions et j'aurais discuté également avec les services du département on parle beaucoup de vélo demain parce que ça finira par arriver sur nos communes on verra arriver les trottinettes électriques qui sont évidemment un objet auquel on n'échappera pas donc tous ceux qui vont à Paris savent que cet objet occupe très très largement l'espace public parfois on le pollue mais aller à 50 ans en Yvelines c'est pas loin il termine une expérimentation qui rencontre un très grand succès avec 1000 trottinettes électriques en libre-service c'est des sujets sur lesquels il va falloir collectivement qu'on se penche en se disant qu'évidemment on n'y échappera pas déjà un certain nombre de nos administrés s'en servent aujourd'hui je rappelle que pour le code de la route il faut rouler sur la route autant dire qu'en termes de dangerosité c'est quand même fort et qu'une trottinette électrique sur les trottoirs c'est vraiment pas génial pour les piétons mais une fois qu'on a dit ça il ne faut pas se bercer d'illusions ça va devenir un objet extrêmement pratique par ses performances peu encombrant et sur lequel il faut qu'on se projette en disant dans 5 ou 10 ans quelle place on fait à ce type d'objet qui vont certainement répondre à des besoins de mobilité alors est-ce que les pistes cyclables serviront à tous les modes voilà la réalité et ce sont les techniciens du département qui me le disaient hier c'est que compte tenu des contraintes d'infrastructure il faudra surtout qu'on apprenne qu'on réapprenne à partager la voirie voilà c'est sans doute un sujet ça pose des questions de comportement et madame Alcay le disait on est tous à un moment automobilistes piétons cyclistes voilà il y a des choses qu'on va pouvoir faire au sol etc mais il y a un moment on ne va évidemment pas dédier à chaque mode un espace adapté voilà donc c'est aussi là dessus que je vous invite à réfléchir et à arriver à progresser parce que je voilà je je voudrais qu'on arrive à sortir un moment de ces sujets de polémique parce que je pense que ce sujet mérite autre chose que la polémique après on fait des choix politiques mais je crois pour en revenir je ne crois pas que le temps était complètement perdu peut-être qu'on n'a pas attaqué le sujet complètement de la bonne manière mais je redis le cabinet qui nous a accompagné était là pour nous permettre et je vais redonner la parole après qu'on ait voté à madame Majou pour qu'on nous permette de finaliser des dossiers de subvention qui sont malheureusement très techniques et qu'on n'aurait pas réussi à instruire sans ce travail de préparation mais ce n'était pas leur job d'organiser la concertation en tout cas ils n'étaient pas mandatés pour ça madame Alquet avant qu'on vote oui ça y est oui moi je regrette aussi qu'on n'ait pas eu cette concertation je pense qu'il fallait effectivement un cabinet technique parce que ça ne s'invente pas c'est très technique c'est normé c'est réglementaire donc effectivement et j'aurais vraiment voulu qu'on puisse travailler ensemble avec des vraies réunions de partage avec ce cabinet puisque c'est lui qui peut donner les réponses techniques et donc je regrette qu'on ait eu finalement à engager une action collective mais je salue le bon résultat lié à cette action collective et je pense qu'effectivement on aurait été beaucoup plus confortable des deux côtés de travailler vraiment dans le même sens alors après je vous invite à conserver par devant vous les premiers travaux techniques parce qu'ils ne sont pas inintéressants à un moment vous parliez de normes de réglementation ils disent des choses ils apportent des réponses techniques parfois un peu radicales mais gardez-les par devant vous parce qu'à un moment il y a des choses qu'on fera peut-être jamais il y a des choses qu'on fera en étape 1 et pas en étape 2 à un moment de regarder quelle a été la réponse technique à des commandes qui ont été posées sur des environnements des rues vous connaissez vous circulez tout le jour c'est quand même pas inintéressant le document est parfois un peu aride on va se le dire c'est pas le livre de chevet le plus simple à la terre mais le travail technique qui a été fait c'est un travail intéressant et je pense que quelles que soient les positions qu'on peut avoir là-dessus ça peut et ça doit être une source de réflexion pour toutes et tous et donc voilà ce travail maintenant qu'il a été fait est payé autant qu'il serve à tout le monde et gardez-le quand même un moment pour se redire quand on en reparlera dans 5 ou 10 ans voilà est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire évoluer et dernier point important c'est que je considère que ce genre de sujet qui concerne toute la ville aurait dû faire l'objet d'une enquête publique et je maintiens cette position je l'ai entendu et elle n'est pas complètement perdue est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention sinon je vous propose de passer au vote sur ces compléments au SDMU y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions donc 7 abstentions et le reste à la majorité je vous en remercie madame Ajoux donc je vous repasse la parole pour le volet demande de subvention à la région de France tout à fait c'est dans cet ordre-là en fait que sont pour notre commune envisagés les schémas de subvention donc d'abord à la région puis au département puis à Versailles Grands Parcs et éventuellement d'autres d'autres entités qui pourraient nous aider financièrement donc un dossier de subvention à la région répond à un cahier des charges extrêmement précis comme le disait monsieur le maire on a beaucoup de dossiers à faire d'éléments techniques de plan de profil en travers enfin je vous passe les détails nos objectifs sont toujours les mêmes on est dans le cadre d'un plan vélo donc nos objectifs c'est bien de développer les modes actifs la marche et le vélo d'adapter les modes individuels motorisés en conséquence d'organiser le trafic des marchandises et de responsabiliser les acteurs donc il y a un certain nombre d'éléments qui se répètent par rapport à la délibération précédente ce qui est intéressant de noter ce sont les plafonds de subvention qui sont qui sont proposés par la région qui sont importants je ne sais pas combien de temps la région gardera ces montants là mais il y a urgence en fait à présenter nos dossiers pour pouvoir en bénéficier puisque la région propose comme plafond sur les maillages et apaisements de circulation 550 euros du mètre linéaire quand on dit mètre linéaire c'est à dire pour une rue à double sens on compte bien les 200 pour le stationnement vélo c'est 1000 euros une place maximum ce qui est élevé pour vous donner un ordre d'idée un arceau qui peut accueillir deux vélos qui soient homologués par la FUB qui soient esthétiquement plutôt sympas ça coûte autour de 500 euros pièce en termes de jalonnement et quand on parle de jalonnement c'est de signalisation spécifique vélo c'est vous savez c'est ces petits panneaux que l'on voit soit de direction soit de signalisation de 50 euros là aussi au mètre linéaire les suivis d'évaluations à 4000 euros par point de comptage et on travaille d'ailleurs à essayer de faire prendre en compte des éléments au travers de nos vidéos dans cette rubrique là et une rubrique service qui peut aller jusqu'à 80 000 euros pour certains projets donc le dossier que l'on dépose à la région il porte sur un total de 3 ans de 3 millions 872 500 euros hors taxes qui se répartissent en 1194 1400 euros en 2022 1 million pardon 1 million 513 1300 euros en 2023 et 1 million 164 800 euros en 2024 donc ce qu'on vous demande ce soir c'est d'approuver ce plan triennal chiffré pour pouvoir demander les subventions correspondantes à la région Île-de-France auto maximum et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents si rapportants merci madame Majou je complète avant de vous passer la parole et je reviens juste d'un mot sur le budget qu'on a voté la ligne SDMU en investissement c'est la ligne complète incluant les subventions nous avons construit d'ailleurs un certain nombre de lignes budgétaires sur le principe que si nous n'avions pas les subventions nous ne dépenserions pas l'argent je voulais le préciser évidemment c'est à dire que si on dépense tous et qu'on a eu toutes les subventions si pour plein de raisons les financeurs de nos accompagnements on économisera alors c'est pas forcément voilà mais le principe je voulais vous rassurer là dessus parce que ça va aussi justifier à un moment le recrutement du chargé de mission subvention on a beaucoup de lignes budgétaires qui dépendront enfin qui seront activées si on a été capable d'aller chercher les subventions et je l'ai redis on va avoir maintenant sur beaucoup de sujets un double travail technique et financier c'est vraiment un enjeu majeur et sur lequel on a clairement des marges de progrès mais il faut aussi qu'on y consacre les moyens j'en profite également sur cet exercice pour remercier tout particulièrement donc les services techniques et Carl Carillon qui se sont mobilisés dans un laps de temps court alors qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses à faire pour permettre de boucler les dossiers de subvention dans les temps et les envoyer aux différents organismes pour qu'ils les examinent rapidement voilà est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention ? Monsieur Dorse juste une remarque naturellement l'idée d'avoir quelqu'un de compétent sur le sujet de la collecte de subvention est important mais je trouve que ça dit quelque chose malgré tout de là où on sont nos finances publiques et notre complexité administrative c'est tout c'était juste ce commentaire que je voulais faire je ne peux que souscrire à la question de la complexité administrative des millefeuilles du plaisir presque vicieux d'être obligé d'aller taper à trois ou quatre portes pour boucler des financements alors qu'à un moment je pense qu'effectivement en termes d'efficacité et d'utilisation de l'argent public on devrait pouvoir faire beaucoup mieux après une fois que j'ai dit ça à ce stade je ne peux pas grand chose madame Alquier oui donc sur ce projet qui faisait au départ 9 millions nous en sommes à 4,6 millions donc Dieu soit loué on va dire on considère qu'on est revenu un petit peu à la raison ou au bon sens sur un certain nombre de sujets comme les écluses et les plateaux surélevés et vous avez repoussé pour l'heure ce que je comprends de madame Majou l'aménagement des rues Corneille-Molière en vélo russe en trottoir qui était vraiment une demande très forte des habitants de ces rues et vous intégrez l'amélioration de certains carrefours comme celui de la rue Edingotte et d'Eppenheim pour permettre le passage des vélos en sécurité ce qui nous paraît effectivement prioritaire donc nous apprécions tout à fait la mise en place des bandes cyclables pour donner sa place au vélo dans notre ville donc nous sommes d'accord sur ce point il nous reste un point noir qui est l'avenue Charles-de-Gaulle que vous voulez réduire à deux fois une voie et que vous maintenez même si vous prévoyez une période d'essai et nous nous restons assez opposés à cette décision car elle nous paraît vraiment dangereuse et elle ne résout pas le problème d'établir une vraie continuité vers les autres villes et les gares environnantes donc pour nous c'est pas la priorité il faut faire une petite cyclable mais pas dans la solution extrême que vous avez choisie et donc nous restons aussi opposés à votre méthode ça je vous l'ai dit et puis il est clair enfin comme dernière position c'est que la situation budgétaire de la ville que vous avez présentée n'appelle pas à s'engager à ces genres de dépenses qui sont sans doute intéressantes mais pas forcément prioritaires aujourd'hui certaines qu'on pourrait même trouver inutiles dans un contexte de difficulté financière pour tous les habitants donc c'est ce sont ces trois raisons qui font que nous t'allons nous abstenir bien je prends à la fois les nombreuses remarques positives et je les enrange alors je vous redis quand même mon étonnement sur les propositions sur Charles de Gaulle parce que s'il y a bien un sujet sur lequel le cabinet nous a proposé une palette de solutions techniques qui permettent si ça s'avérait nécessaire de préserver les deux fois deux voies de circulation et un aménagement du cycle sécurisé on sait le faire on l'a dit on privilégie la solution deux fois une voie aménagement plus cyclable on peut maintenir deux fois deux voies et aménagement plus cyclable ça coûte plus cher et on prend le temps je le rappelle également à votre demande de faire ce temps d'essai en tournée alors je pourrais être un peu taquin parce que vous voyez en ce moment que sur la rue Potier il y a des travaux de canalisation et que la deux fois une voie elle est gratuite c'est Aquavesque qui vous l'offre donc voilà je pourrais attendre qu'il y ait des travaux ça devrait arriver assez vite mais voilà je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux là-dessus j'ai pas de certitude j'ai besoin de vérifier des intuitions et donc on va prendre le temps de vérifier et après s'il s'avère mais franchement on partagera ensemble le temps de l'expérimentation il n'y a rien à cacher s'il s'avère que ça embolise la ville on en prendra acte et là on reverra si on bascule sur la deux fois deux voies plus piste cyclable ce qu'on sait faire ou si on considère on va laisser le temps de l'expérimentation vraiment sur cette partie-là donc je comprends effectivement qu'elle est emblématique on a une réponse technique il y a des endroits où c'est go no go parce qu'on ne sait pas faire autrement là on saura faire deux fois deux voies piste cyclable je peux vous ressortir les plans mais on l'a dit dès le début donc on prend le temps on n'est pas voilà on prend le temps de l'expérimentation moi j'ai le sentiment compte tenu de l'aménagement tel qu'on le connaît aujourd'hui qu'on peut basculer sur la deux fois une voie piste cyclable après voilà ce n'est qu'un sentiment et donc on va vraiment prendre le temps de l'essai et à l'issue de l'essai on s'en reparle et on voit comment on bascule il n'y a franchement pas d'urgence mais c'est vraiment bien sans doute le seul sujet technique sur lequel il y a la palette il y a plein d'endroits où je n'ai pas de plan B voilà merci en tout cas de vos retours madame Bilger pour préciser que nous voterons pour bien évidemment pour ne pas bloquer l'octroi de subvention merci donc si je résume les votes cette abstention le reste à la majorité je vous en remercie madame Majou vous avez la même en version département c'est ça c'est tout à fait la même en version conseil départemental et cette fois portant uniquement sur l'année 2022 pour un montant d'un million 194 400 euros hors taxes sachant que pour les rubriques qui seraient subventionnées à la fois par la région et le département évidemment on s'arrêtera au maximum autorisé de 70% de subvention donc de 30% de reste à charge pour la commune mais il y a parfois des petites subtilités entre ce qui est subventionné par la région ou ce qui est subventionné par le département donc on présente exactement strictement le même dossier pour pouvoir maximiser les subventions merci ça ne fait malheureusement monsieur Gorska bonder sur ce que vous venez de dire sur la complexité des chasses aux subventions puisque vous avez compris que d'une maison à l'autre c'est pas juste du copier-coller ce serait beaucoup trop simple des souhaits d'intervention sinon passe au vote des votes contre des abstentions je présume que en cohérence cette abstention à la majorité merci beaucoup un peu oui donc à l'invitation du directeur général des services il me semble qu'on avait un peu vendu la mèche c'est d'ailleurs qu'on s'était fait assez justement rappelé à l'ordre par monsieur Pumry lors du dernier conseil mais donc je l'annonce cette fois-ci officiellement donc Karl Carillon va donc quitter la collectivité pour reprendre un poste de directeur général des services à Montfort-la-Maurie c'est ça Montfort-la-Maurie donc pour ceux qui connaissent Karl on a coutume de le comparer à un couteau suisse voilà donc je pense que dans ce métier de DGS et j'ai infiniment de respect pour les communes dites petites voilà je crois que c'est son ADN il y a consacré beaucoup de sa vie et donc voilà on l'a gardé un peu pour les élections mais on va le laisser évoluer et j'en profite aussi pour vous dire que en tout cas sur la partie où Karl a assuré jusqu'à ces jours-ci l'intérim des affaires générales nous devrions là aussi voir arriver madame Antonini pardon au 15 mai là aussi donc qui nous permettra je croise les doigts parce que la dernière fois qu'on avait arrivé quelqu'un ça a duré trois semaines donc on va être humble mais ça nous permettra là aussi de retrouver un peu de stabilité dans ce service voilà donc c'était pour la partie people donc un peu de douceur maintenant enfin qu'à moitié parce qu'on parlait tarif pour la saison culturelle 2022-2023 je passe la parole à monsieur mon cher merci monsieur le maire bonsoir à tous alors déjà je voudrais commencer par remercier Xavier Brouard pour le choix des spectacles qui encore cette année enfin l'année prochaine va être encore aussi voire plus important et plus nombreux que cette année qu'est-ce qui se passe ? non tout va bien ? c'est vrai un bataille et des fourmis dans les jambes ainsi que tous les agents qui contribuent largement à la bonne réalisation et de la saison culturelle alors pour la prochaine saison nous aurons 50 événements de prévu donc la saison 2022-23 il est donc demandé au conseil municipal de délibérer sur les tarifs qui lui sont proposés ainsi que sur des tarifs pour des séances non déterminées à ce jour la grille tarifaire de la saison en cours propose une gamme de tarifs allant de 2 à 44 euros enfin pour la prochaine saison petite différence quand même c'est bien pour la prochaine saison cette offre permet de favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre également d'adapter la jauge économique au prix d'achat des spectacles et à leur notoriété alors c'est vrai que cette année bon c'est un contexte un petit peu difficile ainsi que l'année précédente mais ça justifie ce que je disais tout à l'heure pour le choix du spectacle par Xavier Brouard puisque la bonne fréquentation de la saison a montré que cette offre répondait parfaitement aux attentes du public il est donc proposé de reconduire la grille tarifaire votée pour la saison 21-22 et de la compléter par deux nouveaux tarifs intermédiaires qui sont les tarifs R et S afin d'élargir l'offre et surtout de pouvoir l'ajuster plus finement à la jauge économique la commune souhaitant développer l'accessibilité au spectacle des personnes à mobilité réduite PMR il est proposé de maintenir le principe de gratuité pour la personne aidante comme nous l'avons déjà fait depuis deux saisons de même toujours afin de favoriser l'accès à la culture aux plus jeunes et aux familles le tarif des moins de 26 ans est proposé par la majorité des spectacles avec un tarif exceptionnel de 10 euros pour certaines représentations ces tarifs sont exprimés toutes taxes comprises puisque cette activité est assujettie à la TVA enfin pour chaque spectacle un tarif invité de 0 euros peut être pratiqué sur toutes les séries hors abonnement voilà monsieur le maire merci beaucoup monsieur Angers y a-t-il des souhaits d'intervention sur alors non pas le contenu le contenu et la qualité du programme parce que pour le coup c'est pas l'objet de la délibre mais sur la partie tarifaire pas de souhaits d'intervention je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup nous allons passer dans le petit monde du scolaire avec les sorties scolaires et proposition d'adhésion de la commune à l'association à tout groupe madame Siadou vous avez la parole merci monsieur le maire donc je vais vous présenter donc cette délibération qui me permettra de vous répondre aussi madame Alquier suite à votre remarque de tout à l'heure déjà ça fait deux ans bientôt que nous sommes arrivés aux commandes de cette ville et c'est vrai qu'on avait vraiment le souhait depuis deux ans pouvoir offrir aux enfants de CM2 en fin de cycle une sortie cette sortie évidemment dont les enfants ont très envie mais aussi les enseignants parce que la première réunion de l'année le 14 septembre les enseignants les directeurs d'école disaient déjà ça serait tellement chouette de pouvoir à nouveau sortir avec nos enfants donc c'est vraiment ce que j'avais à coeur de pouvoir réaliser toute l'année et comme vous le savez on a encore eu une année assez difficile on a eu une année très compliquée dans les écoles avec des protocoles difficiles qui n'ont pas arrêté d'être modifiées et de changer déjà au mois de janvier on devait accueillir le CMJ enfin le CMJ devait aller à l'Assemblée nationale on n'a pas eu le droit de le faire voilà donc jusqu'aux vacances de février ça a été vraiment très compliqué donc on n'a pas voulu non plus engager quoi que ce soit en amont dès le mois de septembre parce que comme vous le savez il y a certaines écoles qui avaient déjà l'année dernière et les années précédentes engagé des frais pour des voyages qui n'ont jamais pu avoir lieu qui n'ont pas forcément pu être qui n'ont pas pu avoir lieu et n'ont pas pu être remboursés donc c'était pas non plus ce qu'on souhaitait faire et donc dès qu'on a su qu'on pouvait être un petit peu plus libérés on a lancé cette organisation sachant que c'était un peu du last minute et pas forcément facile de trouver et donc c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers une association à tout groupe qui nous permet de nous faire une proposition qui est intéressante pour les enfants parce qu'il faut quand même savoir que déjà ça va répondre au programme scolaire et donc ce que je vous disais tout à l'heure et aux attentes des enseignants et donc elle va nous permettre d'emmener 197 enfants et 20 adultes donc 217 personnes sur deux journées donc le 3 et 10 juin donc on va faire deux groupes différents le nôtre Molière et Chèvre-Loup et l'autre côté Langevin et Guinemère et chaque journée donc leur permettra de visiter les sites d'Aromanche les batteries des Longues-sur-Mer au Mahabitch et le cimetière américain de Colville et du cimetière aussi allemand de Lacambe et ces deux journées de visite seront accompagnées les enfants seront accompagnés de quatre guides donc ils auront vraiment une visite de qualité donc voilà donc chaque sortie sera encadrée par une dizaine d'adultes alors oui je reconnais que le coût est relativement élevé puisqu'on parle de deux journées à 13 456 euros il faut savoir que vous le savez tous que le coût des transports est très élevé depuis quelques années et il a littéralement explosé cette année voilà donc je voulais juste préciser par rapport à ce tarif là à mes heures perdues je m'occupe pas mal de scoutisme on a 30 000 jeunes qui partent en camp cet été et il faut savoir qu'un jeune dans un bus ça coûte entre 40 et 50 euros environ donc on est vraiment dans les tarifs et encore là voilà on a toujours cette démarche en tout cas dans l'équipe de pas forcément emmener les enfants loin parce qu'on peut faire des choses très bien sans aller loin mais c'est vrai que là on parle de 223 kilomètres donc ça reste quand même je pense voilà une distance raisonnable en tout cas et voilà donc en tout cas voilà ce que je voulais dire et donc là aujourd'hui en fait par cette délibération on vous demande si le conseil municipal est d'accord de confier l'organisation de cette sortie à tout groupe donc j'espère avoir répondu aussi à votre question merci madame Fiedou y a-t-il des compléments des souhaits d'intervention madame Alquier nous sommes assez d'accord sur la logique d'emmener ces enfants puisqu'on le faisait tous les ans donc avec des élus qui étaient très investis et avec un peu de frais puisqu'on avait on payait que le bus et on avait donc des bénévoles avec nous donc voilà j'étais quand même souligné que c'était quand même extrêmement cher mais on est d'accord sur l'idée de fonds mais en tout cas l'idée aussi d'organiser aussi nous-mêmes avec des élus c'est aussi l'idée qu'on avait dans la tête sauf que là on n'avait matériellement pas le temps de le faire et on avait commencé à monter un groupe de travail mais on n'a pas pu voilà c'était trop compliqué voilà le Covid nous a pas aidé mais sachez qu'il y a près de plus de 8000 euros de bus voilà merci si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre y a-t-il des abstentions à l'unanimité merci pour les enfants de CM2 sur ce travail de mémoire qui est important on va descendre d'un cran dans l'âge des enfants et partir dans la petite enfance avec des modifications de règles générales d'organisation pour nos établissements et services d'accueil Madame Bélier vous avez la parole merci Monsieur le Maire l'objet de cette délibération est de modifier et compléter les règles générales d'organisation de nos crèches municipales dont on a parlé plusieurs fois pour répondre d'une part à une demande de la caisse d'allocation familiale des Yvelines pour les deux premières modifications et à une nouvelle obligation réglementaire pour la troisième si on vous propose cela au vote maintenant c'est que ces règles d'organisation sont jointes à l'envoi des contrats pour la rentrée de septembre qui seront adressés pour une grande partie très prochainement aux familles donc la première modification concerne la participation des familles financières et en particulier le plancher donc vous avez la rédaction je ne vais pas vous la relire parce qu'on a repris la rédaction réglementaire donc c'est le plancher pour les tarifications planchées pour les personnes qui bénéficient donc les familles ayant des ressources nulles ou inférieures au montant plancher les enfants placés en famille d'accueil ou au titre de l'action sociale à l'enfance les personnes non allocataires ne dispensent ni d'avis d'apposition ni de fiche de salaire la deuxième modification qui nous a été demandée concerne les critères d'admission et la priorisation réservée aux minima sociaux ce qui était déjà dans les faits mais qui n'avait pas été écrit donc la CAFI nous demandait de l'écrire ça ne change rien à la situation actuelle et la dernière c'est qu'on est tenu maintenant d'écrire quel est le le taux d'encadrement que nous avons choisi pour des personnels auprès des enfants nous avions le choix entre une moyenne de 6 encadrants ou laisser comme nous avions actuellement 5 un encadrant pour 5 enfants non marcheurs et un encadrant pour 8 enfants marcheurs ce qui fonctionne bien le ratio aurait été exactement le même donc on a choisi de garder la formule ancienne voilà donc on vous demande de statuer de nous autoriser à faire ces modifications donc le concept d'enfants marcheurs n'a rien à voir avec la situation politique du moment je préfère le préciser excusez-moi mais c'est le terme je vous ai tout excusé madame Bélier c'était de l'humour de fin de conseil alors monsieur Gorce et madame Bélier non je voulais simplement indiquer que cet éclairage conditionne notre vote final alors madame Fauvel vous êtes deux pour le micro ça sera que vous moi j'ai deux remarques à faire je les ai faites en commission petite enfance précision sur l'application du plancher de ressources ça me gêne que la CAF ait fait écrire aux collectivités locales ainsi qu'aux personnes non allocataires ne disposant ni d'avis d'imposition ni de fiches de salaire pour moi ces familles doivent soit être orientées vers des travailleurs sociaux pour prouver qu'il n'y a pas du tout de ressources soit on devrait leur appliquer le tarif maximum c'est mon avis voilà et sur les critères d'admission je ne vois nulle part mais je sais que c'est la CAF qui le demande que l'on ne fasse pas une priorité à deux parents qui travaillent donc après je sais que c'est compliqué mais moi je pars du principe que si on ne fait pas deux parents qui travaillent ça veut dire que les mères qui ne trouvent pas de place en crèche qui ont un boulot elles font comment ? soit on veut qu'elles retournent chez elles et c'était mon argument ça veut dire qu'on remet la femme derrière les fourneaux et là je ne suis pas d'accord voilà pourquoi ? Mme Bélier se faisait des éléments de réponse alors pour la première ces personnes non allocataires donc ne disposant ni d'avis d'apposition ni de fiches de salaire sont effectivement des personnes qui sont encadrées par des travailleurs sociaux ou des associations elles ne se présentent pas comme ça ce ne sont pas les personnes qui rentrent d'expatriation parce qu'en général ils ont des documents à nous fournir en particulier leur premier bulletin de salaire donc ça ça ne pose pas de problème majeur et en fait on en a rarement je vous le dis très clairement quant à la deuxième alors ça c'est vraiment une réglementation de la CAF si nous ne voulons pas nous voir supprimer l'aide de la CAF nous ne pouvons pas prioriser les familles dont les deux parents travaillent ce n'est pas possible c'est la règle c'est une règle qui nous est imposée alors on peut en débattre autant qu'on en veut si on perd l'accord de la CAF là je ne vous dis pas combien vont coûter les crèches moi je sais si si moi je sais donc voilà et on sera obligé de faire payer très cher aux parents on sera obligé de faire payer très très cher aux parents donc voilà alors on peut en discuter on peut trouver des solutions effectivement mais les familles qui ne travaillent pas sont enfin les mères ne travaillent pas bon d'abord on n'en a pas énormément mais souvent elles ne demandent sûrement pas des temps complets donc en fait elles permettent souvent d'utiliser des créneaux des parents qui travaillent peuvent nous demander quatre jours il nous reste un cinquième jour et ça nous permet de remplir nos crèches à des taux assez importants sans pour autant pénaliser d'autres familles on vient de faire la commission nous avions 240 demandes cette année je vous le dis ce qui était très très important par rapport aux années précédentes mais les agents étaient très surpris du nombre de demandes que nous avons nous avons trouvé des solutions pour une très grande majorité d'entre eux pas tous parce que ça ça ne tiendra pas mais voilà je pense qu'on a un gros problème avec les tout-petits on a beaucoup de tout-petits cette année et comme vous remarquez il faut plus d'encadrants donc on n'a pas de place voilà mais je ne peux pas aller au-delà des règles de la CAF allez-y que le télétravail donc les parents restent sur le chiennet ont fait qu'il y a eu plus de demandes de places en crèche parce que j'imagine qu'avant quand les gens allaient dans leur société il y a des crèches de société ils emmenaient leurs enfants avec eux ils les reprenaient le soir du coup comme ils sont en télétravail ils restent sur le chiennet donc l'idéal c'est d'emmener des enfants au chiennet alors ça c'est tout à fait vrai puisque toute une série de crèches en particulier à la défense de crèches privées sont en gros déficit d'enfants voilà c'est une grosse grosse nouveauté qui était absolument on ne pouvait pas le prévoir ce n'était pas prévisible on ne sait pas du tout si le télétravail va durer mais on se rend compte qu'en fait les parents préfèrent prendre leurs précautions et donc essayer d'avoir des crèches dans la commune voilà et je peux vous dire qu'ici ils sont plutôt bien dotés parce qu'on a une réunion récemment avec mes collègues des crèches des Yvelines je peux vous dire que le chiennet est plutôt bien doté actuellement par rapport aux autres communes voilà madame Aki le premier point c'était peut-être une question peut-être un peu technique mais sans rentrer trop dans le détail quel était l'avantage de l'option qui était l'autre option qui était proposée par la CAF j'imagine que c'était peut-être suite aux protocoles qui ont dû mettre pis en place pour le Covid avec plus d'enfants alors l'encadrement 1 pour 5 1 pour 8 en fait c'est une nouveauté qui a été sortie à la demande de personnes qui ne répond manifestement à pas beaucoup de besoins puisque tout le monde garde le 1 pour 5 enfin tous ceux qu'on connaît donc ça vient de la direction de la santé voilà parce que vous savez que les crèches les crèches sont rattachées non pas à l'éducation mais au service de la santé alors de temps en temps ils ont des bonnes idées voilà donc c'est pas la peine de changer ce qui marche enfin ce qui fonctionne en tous les cas donc en plus on n'aurait pas diminué en fait l'objectif c'était un peu de diminuer le taux d'encadrement manifestement c'est pas ce qu'on souhaite puisque actuellement on essaye d'avoir un taux d'encadrement qui soit de qualité d'accord voilà mon deuxième point c'était le fait qu'il y a encore beaucoup de familles qui ne trouvent pas et qu'il y a effectivement des mamans qui travaillent qui ne peuvent pas reprendre leur boulot il y a un vrai sujet donc au-delà de la règle stricte qu'on doit effectivement sans doute appliquer essayons quand même d'accompagner les familles sur toutes les solutions possibles voilà le sujet est toujours là non non mais le sujet est toujours là ça sera l'objet de notre délibération du mois du prochain du mois de mai voilà on va avoir une solution au moins pour aider les familles à coup quasiment zéro on en reparle au mois de mai on en reparle au mai beaucoup de teasing mais est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention si pas d'autres souhaits je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci nous allons attaquer la dernière séquence RH et je passe donc la parole à monsieur Ribé sur je pense que j'ai pas pas j'ai dû zapper voilà le traditionnel tableau des effectifs et des emplois avec sa modification monsieur Ribé vous avez la parole merci monsieur le maire donc avant d'aller dans le détail des douze points qui concernent quinze personnes petit rappel donc je rappelle que pour un poste déterminé plusieurs emplois sont créés à des grades différents afin de permettre le recrutement d'un agent titulaire du grade en question ou à défaut d'un agent contractuel une fois le recrutement mené à son terme les grades ainsi créés et qui ne sont pas utilisés seront évidemment supprimés une prochaine délibération donc dans la première partie vous avez des créations qui sont liées à des réorganisations faisant suite soit des agents ou à des définitions de mission le premier point c'est une réorganisation du pôle environnement avec des départs du responsable et d'autres réorganisations qui amènent au recrutement d'un chef d'équipe responsable de la propreté urbaine le deuxième point on est sur un gestionnaire de la commande publique suite au départ en retraite du responsable du service c'est une réorganisation qui amène à un grade évidemment inférieur une personne pour maintenir les ressources RH le troisième point on est sur la réorganisation qui continue sur le service finance on en avait parlé la dernière fois avec l'arrivée de madame Le Bouc à la direction du service et il y a d'autres effets de bascule avec des changements au fur et à mesure en cascade donc c'est un recrutement à l'identique on est sur un nombre global dans le service qui ne bouge pas un recrutement aussi suite à un départ d'une personne qui était là depuis très longtemps aussi dans la collectivité et qui amène au recrutement d'un nouveau responsable du recrutement pour le coup en ressources humaines en point numéro 5 nous avons un MNS un maître nageur sauveteur qui va partir excusez-moi je change de ligne qui a demandé une mutation et que donc on procède à son remplacement et enfin dans cette partie là voilà voilà les 5 points dans cette partie là excusez-moi j'avais un décalage à force de descendre deuxième section donc certaines des créations sont elles liées à des missions non assurées ou à un renforcement des missions déjà assurées vous avez dans cette partie là comme l'a dit monsieur Soleil il y a une partie importante dans le budget sur les flux une importance de bien bien les tracer c'est un métier qui est aujourd'hui important et à part entière une charge de travail importante qui est aujourd'hui en partie menée par une personne dont son poste aussi va être redéfini et donc on a besoin d'une personne en plein temps pour exercer ses fonctions de gestionnaire de flux qui sera donc attaché à la direction des services techniques ensuite il s'agit d'une partie qui fait partie du diagnostic de territoire c'est un des retours sur le fait qu'il y avait un manque de structure pour les 16-25 ans et donc vous avez deux emplois le premier ce sera pour le responsable c'est un animateur qui gérera finalement la structure et un deuxième c'est ce qu'on appelle un parcours emploi compétence c'est un emploi aidé qui a un coût très raisonnable pour la collectivité et il nous fallait deux personnes pour pouvoir gérer les horaires et les amplitudes horaires de ce nouveau service dont le coût n'est finalement entre guillemets que RH puisque nous avons déjà les locaux qui ne sont d'ailleurs pas utilisés aujourd'hui enfin dans cette section là nous avons le recrutement d'un ASVP aujourd'hui nous avons trois personnes et trois postes ouverts en ASVP donc ça fera une quatrième personne ce qui permet de gérer l'intégralité du territoire toute l'année parce qu'aujourd'hui à trois en fait on a entre les vacances et la taille aussi de la ville qui est grande 40 kilomètres et puis la démarche aussi d'avoir de plus en plus de rues qui sont en contrôle de façon à pouvoir réellement opérer sur les 40 kilomètres de voirie de la commune une partie sont liées à des besoins ponctuels pour maintenir un bon service un bon service de qualité il s'agit en l'occurrence de l'augmentation du temps horaire d'une personne à la piscine pour exercer les fonctions d'agent de caisse puisqu'on a une personne qui va partir en congé maternité donc pour maintenir le service forcément on avait besoin d'horaires supplémentaires ensuite il s'agit d'un emploi de brigadier chef on a malheureusement un policier qui est municipal qui est absent pour longue durée et pour maintenir le service en termes d'effectifs on fait un tuilage de façon à ce qu'on ait l'effectif qui reste constant et le dernier point c'est pour ça que je disais qu'en 12 points il y avait 15 personnes de concernées il s'agit de 4 contrats d'apprentissage pour le service de la petite enfance afin d'accompagner des jeunes professionnels et d'anticiper les futurs recrutements je me permets de rajouter parce que c'est le messie mais je vais être très court madame Charpentier par rapport aux 2 derniers points sur le fait de maintenir les services c'est aussi une des raisons de l'augmentation masquée des charges RH c'est qu'on doit faire face à de plus en plus d'arrêts maladie de longue durée qui sont malheureusement réguliers pour maintenir finalement l'activité dans les services on est obligé de soit recruter des personnes à temps partiel soit des contractuels puisque ces maladies durent parfois très longtemps et donc c'est aussi important à le noter et aussi de droit dans la fonction publique on peut demander des temps partiels à 80% on en a de plus en plus qui sont demandés et donc forcément quand on nous demande 1, 2, 3, 4 temps partiels vous faites le calcul il faut une personne supplémentaire pour pallier aux horaires qui ne sont plus là voilà voilà monsieur le maire pour ce tableau des effectifs merci monsieur Ribé donc vous avez voilà le détail le détail alors je vais faire une exception à la règle en prononçant le nom de deux agents mais pour saluer leur départ parce qu'il y en a un qui part demain et l'autre après-demain donc vous me permettrez puisqu'ils ont été évoqués à mon semi-couvert de saluer pour leur très très longue carrière dans la ville du Chénère au concours et en commençant par la dame Joël Braquemont puisque c'est d'elle qu'il s'agit pour la partie RH et donc pas besoin de vous dire Joël qui va au moment où on débat de l'âge de départ en retraite Joël tire sa révérence à 67 ans contrainte et forcée voilà donc on peut dire Joël mais voilà pour pour son dévouement et dans un autre registre plus masculin plus espace vert le départ aussi emblématique de monsieur Hamon vous pouvez aussi applaudir puisqu'il aura veillé sur les personnels de son service et les végétaux qu'il aura entretenu pendant plus de 4 décennies alors il part plus jeune mais il a commencé voilà Eric est dans la catégorie des gens qui ont commencé très tôt avec une carrière et une fidélité à cette ville donc voilà donc ça c'est les exceptions en règle d'anonymat qu'on s'accorde vous redire aussi que comment on procède sur la partie RH puisque dans la préparation budgétaire on demande également au service de faire des propositions donc sans se censurer ils connaissent c'est la règle du jeu on examine on réexamine puisqu'on fait deux tours de piste pour voir si les propositions qui sont faites sont justifiées on ne remplace pas systématiquement voilà on se repose la question mais je vais prendre l'exemple du choix qu'on a fait de remplacer ce policier municipal budgétairement le poste est couvert l'agent qui est en arrêt de maladie compte dans nos effectifs il n'est pas là en vrai donc à un moment si on veut maintenir l'offre de service ce genre de questions se pose ça a un coût on en est conscient puisque même si aujourd'hui l'agent concerné ne rentre pas à taux plein le coût de la maladie fait qu'il pour moitié il compte dans le budget voilà et donc c'est des questions qu'on a à traiter donc on a fait sur une population je rappelle que sur les policiers municipaux il y a 800 places à pouvoir en Ile-de-France donc quand on a en un moment des opportunités de recruter en vrai parce que c'est comme ça que ça se passe sans mauvais jeu de mots il faut qu'on dégaine vite voilà et donc on a pris le temps et on a arbitré en disant qu'à un moment puisque c'est aussi une des marques de fabrique et vous voyez que je sais reconnaître quand on a hérité de situations importantes il y a des villes voisines où il n'y a pas de policiers municipaux aussi peu que c'est pas la peine d'en parler on pourrait décider de dire on réduit la voileur de moitié on a 12 policiers municipaux demain on en aura 6 etc la terre continuera à tourner sans doute mais il se trouve qu'à un moment voilà constituer une équipe avec une attractivité comme on l'a aujourd'hui ça a entre guillemets un prix et qu'on a fait ce choix là pour illustrer mais aucun des recrutements auxquels on procède n'est fait à la légère il n'y a rien qui relève du caprice ça a un coût c'est fait essentiellement pour maintenir le niveau de qualité de service qu'on a dans certains domaines et effectivement on reparlait de de la question des subventions pour à un moment venir gagner en efficacité voilà mais il n'y a rien qui relève du champ du folklore voilà je voulais partager un moment sans mettre de nombre mais pour vous expliquer que ce travail en parallèle de ce qu'on demande en termes de coûts de fonctionnement au service c'est une itération importante et parce que on le sait c'est 40% du budget de fonctionnement donc on ne peut pas faire ça à la légère monsieur Gorce merci j'avais une remarque et deux questions la remarque c'est que m'appuyant sur ce que vous venez de dire on sait bien que ce budget RH est extrêmement important or au cours de ce conseil municipal on l'aborde en permanence en fin de conseil municipal et je me dis mais je soumets ça à votre éminente sagacité je me dis qu'il ne serait peut-être pas totalement illogique de le remonter pourquoi parce qu'en fin de conseil municipal tout le monde est très frais à part moi mais je trouve que ça non mais je trouve que ça ça permettrait de montrer l'importance qu'on accorde et je trouve que ça serait pas illégitime voilà je voilà ma première remarque la remarque alors pour le coup c'est une vieille tradition puisque je n'ai aucune explication à vous donner sur l'ordonnancement je vous suggère je vous propose de changer les vieilles traditions qui a encore lui aussi les idées très fraises je prends la commande c'est pas grave voilà mais voilà si il y a une tradition je vais bien le respecter mais bon bref là on s'en je trouve que ça serait bien c'est ma remarque ensuite j'ai lu cette délibération et puis vous savez comment je fonctionne mon petit crayon main droite enfin en disant débit crédit quelque chose de cet ordre là bref et je me suis dit mais au fond en lisant ça je ne suis pas capable je ne suis pas capable de dire à combien de nouveaux emplois tout ça débouche et donc ma question et je trouve vous voyez dans l'explication de cette délibération il me semble que ça serait pas mal de faire apparaître ça correspond à X nouveaux emplois qui correspondent à X coûts supplémentaires parce que honnêtement la délibération elle est illisible et c'est normal vous créez des trucs quand vous faites monter les gens vous êtes obligé de créer vous en disparaître quand on le lit là moi je ne suis pas capable de le faire je trouve que ça serait bien en pédagogie et puis en discussion la remarque est parfaitement fondée d'abord je crois que je l'ai déjà faite dans la préparation du budget parce qu'à un moment il y a des voilà on est sur une délibre réglementaire on est obligé effectivement de passer ces délibres elles sont effectivement absolument indigestes au dernier degré elles ne reflètent pas la réalité à un instant puisque vous le savez parfois on est obligé de créer plusieurs grades pour se réserver une palette de choix dans des crupons on l'avait fait l'an dernier si vous vous souvenez pour le parti technique on avait ouvert potentiellement quatre postes pour se laisser une palette de choix donc la photo ne représente rien donc je prends la remarque alors je ne sais pas si vous pouvez essayer d'éclairer monsieur me prie de l'ensemble du personnel je ne sais pas si ça vous aiderait passez 23h30 moi je veux bien vous sortir les 750 postes oui mais alors là on peut mais je ne suis pas sûr que ça réponde à la commande assez légitime de Stéphane Gorce de dire finalement à la fin de l'histoire est-ce que ça fait plus ou moins je pense qu'on peut répondre de manière de manière un peu plus simple en tout cas la demande est légitime on y travaillera prochainement alors peut-être une fois par an monsieur Pomerie peut-on faire ce travail une photo à l'année pour effectivement dire des choses mais monsieur Ribé est-ce que vous pouvez non alors déjà effectivement par rapport à ce que disait monsieur Gorce je viens de le dire en souriant monsieur le maire qu'effectivement j'aimerais bien passer la prochaine fois d'abord parce que c'est pas toujours très frais à certaines heures et que les sujets sont effectivement importants par ailleurs quand même même si effectivement vous avez raison on peut toujours améliorer la rédaction elle est en plusieurs parties donc la première partie le dit assez clairement on est sur des missions qui sont liées à une réorganisation et donc en fait on n'a pas d'embauche on est sur des réorganisations globales pas poste pour poste mais qui amènent un ISO en termes de nombre de personnes la deuxième section on est sur un renforcement donc là on est sur des postes nouvellement créés et la nouvelle section parce que là pour le coup on ne la fait pas à chaque fois mais des besoins ponctuels on est là pour maintenir un besoin de service donc à une forme de tuilage qui a vocation à finalement être un surcoût momentané mais pas pérenne voilà en revanche vous avez raison sur les budgets de vous dire ce que ça peut faire en plus sera effectivement une possibilité qu'on regardera sur comment on peut mettre des plafonds mais ce qui est compliqué en fait c'est qu'on a il y a un côté piégeux c'est que si demain aussi on met des enveloppes on risque parfois d'être largement au dessus parce que le marché est parfois assez compliqué c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus il y a une forme d'inflation parfois sur les recherches de postes mais ça vous donnera quand même une idée mais je trouve voyez-vous que poser ça c'est intéressant dire voilà qu'elle pourrait non non mais ça peut donner lieu à un échange moi j'ai pas d'état d'âme que vous nous disiez il y a pénurie de tel profil ça me va très bien c'est audible on peut en discuter néanmoins en l'occurrence pardon je reviens si je comprends ce que vous dites les créations liées à des missions non assurées je fais l'addition je dois me tromper quelque part moi j'arrive à 13 mais vous allez me dire que c'est pas bon création liée à des besoins ponctuels j'arrive à 4 mais là encore vous allez me dire que c'est faux formation accompagnement de jeunes professionnels j'en compte 4 vous voyez c'est le chiffre là dont j'ai besoin non non mais comme je l'ai dit au début je suis badin mais je ne suis pas badin un poste on va ouvrir plusieurs grades et donc en fait chaque point chaque bullet point que vous avez là c'est une seule personne en fait donc vous avez bien 12 points et c'est ça que je disais qui correspondent à 15 personnes puisque le dernier point on est sur 4 apprentis mais sinon chaque point c'est une personne mais on ouvre parfois 4, 5, 6 grades d'accord donc globalement on parle de recrutement de 15 personnes c'est ça ? c'est ça non oui oui si c'est ça c'est ça dont des apprentis dont des emplois aidés voilà mais tout à fait je vais compléter après merci si on est complet on va essayer de l'être à un moment on budgète sur des organisations cibles donc on va budgéter des recrutements on est tous bien placés pour savoir que pour plein de raisons et je ne m'en réjouis jamais c'est peut-être bon pour les finances à la fin mais si on a budgété un recrutement c'est qu'on estimait qu'il était nécessaire et si à la fin de l'année je prends l'exemple l'oblématique du plombier ça doit faire 2 ou 3 ans que le poste est budgété qu'on n'arrive pas à recruter j'ai aucune satisfaction à me dire qu'à un moment j'ai budgété un poste de plombier qu'on ne l'a pas parce qu'à un moment le boulot n'est pas fait soit on achète des prestations etc etc donc à un moment nous quand on prépare le budget mais c'est une réglé c'est connu on a une organisation cible celle-là il faudrait qu'on arrive à la partager ensuite on passerait les délibs un peu techniques pour dire ok on crée les trois postes etc dans ces délibs il manque aussi les postes qu'on va supprimer et qui devraient apparaître ça je l'avais indiqué dans la préparation budgétaire si on veut être complètement clean on doit vous annoncer les créations de postes et les suppressions pour autant ça resterait à peu près aussi indigeste et donc à un moment il faut qu'on soit capable de vous donner une photo au moment du vote du budget des organisations cibles telles qu'on les imagine et de revenir vous voir avant le vote de l'année d'après en disant dans la réalité finalement on a réussi ou pas à armer les organisations dans quel délai etc et de toute façon on le fait de manière un peu macro en disant que finalement on n'a pas consommé parce qu'on n'a pas réussi à recruter tout ce qu'on avait prévu de recruter mais voilà si on n'a pas arrivé à ce niveau d'information je pense qu'on aura répondu en partie à votre question mais en revanche le faire annuellement ne me paraît pas suffisant c'est à dire que je comprends qu'il y ait des délits techniques on n'a pas des Tadam on les connait tous depuis fort longtemps en revanche à chaque fois être capable d'avoir des choses qui complètent d'une façon plus opérationnelle l'ambition l'objectif et quitte à se mettre des fourchettes on fait tout ça par ailleurs voilà merci je vous en prie si pas d'autres souhaits si madame Alquier je voudrais oui dire que par ailleurs là on compte on est en phase de comptage mais j'aurais tendance à dire qu'il y a aussi derrière ce que ça veut dire en termes d'organisation est-ce qu'on peut repenser une organisation parce qu'on a souvent l'impression d'avoir un pour un à chaque fois voilà donc c'est un peu c'est peut-être un peu simple c'est sans doute simpliste ma remarque non non mais je pense que voilà il y a peut-être une réflexion dès qu'on a dès qu'on a des départs en retraite on saisit pas à chaque fois enfin il y a des services qui sont on l'a dit tout à l'heure et c'était pas non plus banal à un moment il y a un certain nombre de services qui sont délivrés depuis longtemps sauf parce qu'on est tous étaient très mauvais on a fini par optimiser des organisations et tant que le format du service ne change pas on n'a pas vocation à changer les organisations donc dès qu'on a des départs qui sont en retraite ou liés à des mutations on essaie de remplacer le plus vite possible poste pour poste alors je vous redis le plus vite possible en général dans les territoriales c'est trois mois si on a tout de suite une solution et en général c'est plutôt six que trois donc ça veut dire qu'on met les services en tension le temps des remplacements pas pour les départs en retraite parce qu'on peut les anticiper mais pour les départs un peu inopinés les mutations malheureusement c'est souvent le cas mais c'est ce que vous avez fait par exemple pour la finance vous avez un peu repensé on fait monter des gens il faut les former mais pour autant on a eu des départs on a eu des départs qui ne sont pas liés à des départs en retraite et sur lesquels on a mis du temps à recouvrer les postes sous le contrôle de Sylvain le service n'a pas été grassouillé ces derniers temps au point d'ailleurs qu'à un moment on arrive à des tailles de services et dans des périodes Covid où malheureusement on a eu à déplorer des absents de longue durée la question de la robustesse des organisations l'est posée quand vous êtes sur des petits services d'experts quand vous tournez à quatre ou cinq et qu'à un moment il y a un ou deux postes non couverts et que le Covid arrive on l'a eu pour citer l'exemple de l'urbanisme un service que vous connaissez mais qui est un petit service quand le chef du service n'est pas là pendant trois semaines parce qu'il y a le Covid c'est compliqué le dimensionnement des équipes à un moment on a un certain nombre de petits services et moi je tire la leçon de cette crise de cette longue crise Covid qu'il y a des moments où on a été extrêmement fragile et que la capacité à délivrer le service public elle a reposé sur les épaules d'une personne et là il y a des vrais sujets donc j'entends l'approche budgétaire que vous avez les normales il y a des moments il y a des moments enfin la polyvalence on ne l'a pas loin sans faux dans tous les services on ne peut pas non plus se dimensionner sur une période de crise non mais elle nous a re-rappelé la fragilité de certaines organisations voilà si pas d'autres souhaits d'intervention je vous propose compte tenu alors de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci monsieur Riber vous avez toujours la parole pour des sujets sur le RIFSEP je mets les lunettes parce que sinon je ne vais pas y arriver sur les modifications des modalités d'attribution aux agents des cadres d'emploi des auxiliaires de puriculture et d'aides-soignants tout à fait merci monsieur le maire donc deux décrets datés du 29 décembre 2021 ont respectivement créé le cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux en catégorie B et positionné en catégorie B le cadre d'emploi préexistant des auxiliaires de puriculture territoriale jusqu'alors en catégorie C à partir du 1er janvier 2022 ça fait partie des modifications exogènes dont parlait monsieur Soleil tout à l'heure sur les augmentations finalement de la masse salariale dont on n'avait pas dont on n'a pas la main tout en rappelant quand même qu'on parle aussi de salaire qui était quand même relativement bas et souvent féminin donc ça aussi on peut aussi se poser la question les filières féminines sont quand même relativement faiblement payées on va dire ça comme ça de façon globale que ce soit dans la coctituité ou autre ces deux décrets s'inscrivent donc dans le prolongement du Ségur de la santé qui vise à revaloriser certaines professions médicales et non médicales leur publication a pour conséquence indirecte la nécessité de devoir modifier la délibération du conseil municipal du 17 mars 2021 relative à la mise en place du RIFSEP je vous fais grâce du détail du monde du RIFSEP donc en fait pour faire simple on avait voté les plafonds en mars 2021 ce texte ce nouveau décret baisse alors à la fois ils ont changé les grades ils ont amélioré les conditions mais ils baissent les plafonds alors c'est des plafonds théoriques et individuels qui ne sont jamais atteints mais effectivement ils baissent ces plafonds et donc il est proposé de revoter les nouveaux plafonds en fonction du nouveau décret qui est paru en décembre voilà monsieur le maire merci monsieur le maire y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération très technique je ne vois pas de paupières bouger on va donc profiter de cet instant d'apathie pour passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci beaucoup la partie n'est pas complètement terminée nous avons une dernière délibération qui concerne le protocole aménagement réduction du temps de travail sur le service culturel c'est peut-être pour ça finalement que le RH passe en fin de service alors nous avons une délibération sur le temps l'aménagement du temps de travail donc on vous rappelle qu'il a été voté en juillet 2019 pour le CCAS et la ville pour la commune nouvelle il a été amendé en décembre 2019 pour des jours de congés et des modalités de prise de jours de congés il a été remodifié en fin 2020 pour harmoniser les horaires du CTM et là il vous est proposé d'harmoniser les horaires du service communication et culture qui sont toutes les deux au même étage au second étage de l'hôtel de ville mais dont les horaires ne sont pas les mêmes et donc il est proposé qu'on harmonise à 39 heures les horaires qui sont aujourd'hui celles du service communication alors que la culture était à 37h30 et donc vous avez rappelé les modifications que ça engendre sur les journées de RTT voilà c'est une demande des services merci des souhaits d'intervention sur ces changements de rythme là je ne vois plus du tout bouger parfait il y a deux questions diverses je donnerai le nom de la coupable tout à l'heure pas de vote contre pas d'abstention à l'unité merci donc on arrive à la fin de l'ordre du jour régulier est-ce qu'il y a des souhaits de précision ou des questions sur les innombrables décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil et bien donc je vais donner la parole à madame Bilger pour deux questions je vous propose madame Bilger on les prend une par une comme ça on vous donne les réponses donc je vous laisse lire la question numéro 1 oui alors d'abord toutes mes excuses après bon ne pensez pas que ça durerait aussi longtemps alors la première question monsieur le maire nous sommes interpellés par de nombreux chaînés courtois qui s'inquiètent d'une montée des actes de délinquance notamment cambriolage dégradation de véhicules incivilité donc dans notre ville afin d'être totalement objectif pouvez-vous nous faire un bilan de ceci sur l'année 2021 et nous indiquer leur évolution par rapport à l'année précédente par ailleurs nous vous proposons de rappeler régulièrement dans le journal municipal pardon pardon voilà je me suis perdue aussi le numéro du CSU le rôle de celui-ci est la conduite à tenir si une personne se sent en insécurité voilà je conclurai simplement en disant qu'effectivement on voulait juste couper court au bruit parce qu'il y a toujours beaucoup de ressentis sur le sujet de la sécurité et que faire un focus alors que ce soit aujourd'hui ou un peu plus tard mais nous paraissait intéressant voilà bien alors moi je ne peux pas répondre à ce stade de la journée en fait de la nuit à ces questions mais mon excellent conseiller délégué à la sécurité va pour le faire en plus il est surveillé par l'excellent brigadier chef levénaise dont l'art du camouflage consommé permet de ne pas remarquer qu'il est présent et qu'il va écouter à grande attention ce que dit son élu monsieur Bertomé vous avez la parole oui merci monsieur le maire oui merci monsieur le maire bien donc ce que je voulais vous signaler c'est que sur l'année 2021 nous avons eu au total 954 mains courantes dont il y a à peu près 18% de ces mains courantes qui étaient liées à des gens perturbateurs des personnes indésirables et également des individus ou des véhicules suspects sur notre ville et nous n'avions effectivement très peu de vols et cambriolages il s'avère donc en 2022 à ce jour nous avons 217 mains courantes sur le premier trimestre alors que pour revenir à 2021 nous avions 238 mains courantes nous avons eu effectivement dont très certainement c'est pour ça que vous avez entendu les administrer parler à tort et à raison je dirais non non pas à travers à raison puisqu'on a eu une période pendant la période de Noël sur la fin d'année plusieurs cambriolages principalement sur le côté de fausse repose où nous avons rapidement mis une caméra nomade parce que il y a eu quatre ou cinq maisons visités bon je voudrais dire aussi qu'il y a certaines personnes qui n'avaient pas leur clé et qui laissaient la porte ouverte c'est quand même malgré tout gênant donc il faudrait aussi prévenir tous nos administrés que ce soit sur Parly 2 ou au sein des maisons que le minimum est de fermer la porte de mettre des sécurités peut-être peut-être une alarme on sait jamais donc voilà mais cette période est révolue et aujourd'hui nous reprenons je dirais un rythme courant voilà et nous n'avons pas plus d'agression et de vol et cambriolage que nous avions auparavant voilà bien juste un mot pour compléter les propos de Patrick Bertomé vous savez que ces épisodes parce qu'on en a régulièrement de cambriolage etc. sont faits en général de bondes organisées qu'on est une ville attractive pour ses publics voilà donc quand ils sévissent en général on a de la visite qu'on est évidemment très rapidement informés par la police nationale qui est normalement celle qui est la plus outillée pour traiter ces sujets à l'échelle du territoire c'est-à-dire plutôt la région ville de France qui est un vrai bon travail de coopération que le travail de surveillance et de collecte c'est le boulot effectivement de la police de proximité donc de la police municipale après vous dire qu'il n'y aura pas de cambriolage pour le reste de l'année ce serait vous mentir voilà je crois que ce qu'a rappelé Patrick Bertomé effectivement là-dessus je pense qu'il faut communiquer régulièrement il y a quand même des trucs de bon sens tout bête pour tous ceux une maison individuelle effectivement on fait le tour de sa maison on vérifie qu'il n'y a pas la fenêtre ou la porte à l'arrière qui vous facilement c'est d'arrêt de bon sens quelqu'un qui veut rentrer dans un appart ou une maison rentrera toujours dans un appart ou une maison après si on le retarde un peu ça peut laisser le temps aux équipes d'intervenir etc et c'est pour ça qu'on entre guillemets paye une patrouille en permanence presque en permanence etc c'est pour sursignalement pouvoir intervenir vite déranger et éviter un cambriolage mais évidemment il faut mieux qu'on soit un peu aidé par nos administrés dans la capacité qu'ils ont à retarder l'intervention de ces voilà de ces gens je voulais quand même juste rajouter une chose à savoir que nous sommes entourés de la 16-5-Loup et de Versailles et il s'avère et je voudrais quand même vanter les mérites de l'équipe municipale qui fait un travail absolument remarquable l'équipe de la police municipale pardon qui fait un travail remarquable et oui 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 vous voyez je prends non mais je prends tout pour moi je suis comme ça et donc il s'avère que je vois sur la 16-5-Loup nous avons pas mal de ils nous ont pas mal de soucis avec Bourgard pas mal de délinquants de Bourgard viennent viennent également sur le Chénet ils repartent assez rapidement avec notre PM donc il faut absolument quand même les remercier de tout travail qu'ils effectuent voilà et pour le coup et pour le coup et je vous donne la parole à M. Gors plus que les cambriolages non pas que les cambriolages ne sont pas importants mais ce qui nous soucie c'est aujourd'hui l'utilisation soit d'armes blanches soit d'armes de poing même factice on a eu la semaine dernière des gamins de 14 ans qui se sont fait tirer dessus à bout portant alors c'était des pistolets à plomb mais voilà vous le savez qu'après quand vous voyez les images sur la vidéosurveillance vous dites quand même un moment ça peut relever du choc psychologique assez fort ça c'est pas la science-fiction c'est pas ailleurs c'est chez nous il se trouve que voilà on est content là d'avoir des équipages de l'APM et de la police nationale qui arrivent vite mais ce genre de choses malheureusement a tendance à se reproduire à une fréquence qui commence à devenir hélas importante alors voilà je ne peux pas hiérarchiser entre le cambriolage mais on parle de public très jeune à la fois chez les agresseurs et chez les agressés c'est pas la première fois que ça arrive on a eu il y a de cela un an un couteau qui rappelait Crocodile Dundee mais sauf que c'était des gamins de 13 ans qui l'avaient sorti donc à cet âge là on n'est pas construit autant vous dire qu'on n'est même pas complètement construit du tout quand on sort ce genre de choses et un jour malheureusement un jour malheureusement ce ne sera pas une âme factice et on n'aura que nos yeux pour pleurer donc on est on va dire qu'on est assez attentif à ça parce que malheureusement avec la vidéosurveillance on ne peut pas dire qu'on ne voit pas on voit des choses globalement je trouve qu'on a de la chance pour l'instant parce qu'on arrive à réagir vite un jour on aura moins de chance voilà et donc ça fait aussi partie des sujets de prévention qu'il faut qu'on arrive à apporter y compris dans les établissements scolaires même si c'est un peu au-delà de notre zone d'intervention et donc la police municipale fait ce travail de prévention dans nos écoles mais le public le plus sensible ce sont les ados et aujourd'hui on a de plus en plus de comportements compliqués avec un public qui n'est pas un public adulte qui est un public ados monsieur Gorce merci je me rappelle bien que vous nous aviez donné des explications quant à la violence au moment des fêtes de Noël là-dessus on l'avait eu et c'était ça fait très clair d'abord notre question n'a pas pour objet de remettre en cause la police municipale ça n'est absolument pas l'objet si voilà donc en revanche on est questionné ces temps-ci plus particulièrement alors nous n'avons pas de statistiques on n'a pas d'éléments mais ça remonte en tout cas ça revient vers nous et on pense que c'est notre responsabilité de vous l'indiquer et c'est pour ça que la question dans la question est suggérée le fait de rappeler un certain nombre de règles et puis de bien rappeler comment ça fonctionne qu'est-ce qui est du ressort de la police municipale qu'est-ce qui n'est pas de façon est-ce qui n'est pas confusion voilà c'était on fait traditionnellement une fois par an un numéro spécial dédié à ça alors après on ne peut pas être non plus dans l'oxygène permanent on a fait le choix là aussi on a fait le choix budgétaire vous vous en souvenez à notre arrivée en 2020 de refinancer deux postes supplémentaires pour que nos policiers municipaux soient vus il faut qu'ils patrouillent en voiture pour aller vite etc mais voilà dans l'achat des vélos et la volonté qu'on avait que la PM soit là c'était aussi pour renforcer le contact donc on redonnera ces numéros d'info après voilà il y a les stats Patrick Bertomé vous les a redonnés avec 90% de trucs qui ne sont pas très intéressants moi qui signe les paraffeurs tous les matins c'est pas des trucs qui alimenteraient un feuilleton sur la une voilà et c'est tant mieux et après on est attentif au point un peu hors norme etc je vous fais grâce des violences intrafamiliales parce que malheureusement c'est le quotidien de beaucoup des interventions de la police municipale mais de temps en temps sur les choses à une époque le sujet du terrorisme avait été un peu au coeur de l'actualité je ne dis pas que le sujet s'est endormi mais aujourd'hui je trouve que le sujet qui est inquiétant c'est la montée de ces violences entre jeunes dont on sait qu'elles sont légions dans d'autres communes mais ça arrive un peu chez nous en vrai et voilà il faut qu'on y soit collectivement très attentif oui juste une petite précision vous m'entendez oui juste une petite précision je tenais à vous signaler que nous travaillons de concert avec la police nationale on a d'excellentes relations entre la police municipale et la police nationale on a des remontées puisque bon nombre de personnes de la police nationale ont changé tant avec la commissaire Citeau qu'avec les brigadées chefs fichées et j'en veux pour preuve qu'on a des réunions une fois par mois entre autres auxquelles monsieur Tabari donc participe et on est au fait de tout ce qui se passe sur non seulement la commune mais aux alentours merci bien allez la dernière avant que je fasse les annonces oui allez-y une petite question j'ai entendu j'ai entendu que la police municipale de non nationale de la Cite-Saint-Cou elle est fermée est-ce que c'est vrai c'est un bruit qui court alors là sur le sujet j'ai pas l'info j'ai pas l'info non je suis pas au courant je sais pas si monsieur Levenez est informé mais moi j'ai pas l'info non il n'y a plus de patrouille dynamique mais par contre là ils sont en train d'essayer de créer une police municipale j'ai eu l'adjoint au maire dernièrement et ils sont à ce jour trois personnels donc qui ont été embauchés et bon ils démarrent voilà et c'est long mais c'est pas simple effectivement les recrutements sont pas simples on va redonner la parole à la même bilgeard avant qu'elle se fasse attaquer par des élus semi-hystériques voilà donc monsieur Le Maire pardon nous avons lu dans le dernier numéro du journal municipal parle un article faisant la promotion des logements de la résidence des chaînes verts nous en déduisons donc logiquement que des studios sont aujourd'hui vacants comment expliquez-vous cette situation au regard du nombre de personnes âgées sur notre commune et de l'historique du taux de remplissage de la résidence je vous remercie je vous en prie je passe tout de suite la parole à madame Testu merci monsieur Le Maire à l'époque où la réhabilitation globale des chaînes verts avait été décidée il avait été convenu de ne pas relouer les studios au fur et à mesure qu'ils se libéraient pour pouvoir les rénover progressivement même si cette réhabilitation globale a été abandonnée les travaux de rénovation à minima d'un certain nombre de studios ont été entrepris en attendant la construction d'une nouvelle résidence malgré tout pendant cette période il y a quand même eu certains résidents qui ont été accueillis pour pallier aux situations d'urgence et du coup aujourd'hui on est arrivé à une situation de 18 studios vacants qui vont pouvoir être loués à partir de fin avril si tout se passe bien sur la fin des travaux on y est presque ça devrait être bon on a déjà 4 entrées qui sont prévues pour le mois de mai et il y a déjà au moins 7 dossiers qui sont prêts à être présentés à la prochaine commission d'attribution alors pourquoi avoir fait passer cette annonce dans le mensuel c'était principalement pour deux raisons tout d'abord pour que les personnes à qui les travaux de réhabilitation avaient été annoncés soient au courant de la reprise des locations et puis enfin aussi c'est parce qu'aujourd'hui beaucoup des demandes qui nous arrivent sont en fait elles nous arrivent via des travailleurs sociaux pour des personnes qui sont en grande fragilité sociale et les Chênes Verts c'est quand même une résidence autonomie donc il nous semblait intéressant de pouvoir capter un autre public afin de maintenir une certaine mixité qui serait bénéfique non seulement pour les résidents mais aussi pour le personnel qui n'est pas assez nombreux pour accompagner correctement des résidents s'ils étaient tous en grande fragilité sociale et puis aussi pour l'équilibre financier de la résidence puisque les loyers aujourd'hui sont en fonction des revenus des résidents voilà en espérant que cette réponse oui oui je vous remercie ça mériterait qu'on la creuse mais on ne va pas la creuser ce soir voilà bien avant attendez attendez s'il vous plaît je garde encore une minute juste vous remercie de votre patience vous indiquez que les deux prochains conseils municipaux auront lieu sauf catastrophe le 24 mai mardi 24 mai et le mercredi 6 juillet mais je pense que vous les avez déjà sur vos tablettes vous rappelez que nous avons un deuxième tour d'élection présidentielle le 24 avril et que nous comptons évidemment sur votre disponibilité les uns et les autres on est toujours à la recherche d'assesseurs je rappelle les règles du jeu parce que ça reste toujours compliqué que en théorie ce sont les candidats qui donnent des noms d'assesseurs que par défaut le maire peut désigner deux assesseurs titulaires par bureau mais pour ça il faut que j'ai des propositions de non et je rappelle pour l'instant que les dates annoncées pour les élections législatives sont fixées au 11 et 19 juin 12 pardon autant pour moi c'est bien vous écoutez encore 12 et 19 juin donc vous pouvez également réserver vos vos dimanches pour ces deux dates sauf si dissolution il y avait et avancer du scrutin merci infiniment très bonne nuit et un grand merci à l'administration de nous avoir accompagné si tard merci merci